bonsoir à tous et bienvenue sur comprendre l'afrique ravi de vous retrouver comme tous les week-ends aujourd'hui donc nous allons faire live spécial trois ans de chaîne youtube ravi de d'avoir tout le monde la régie l'afro on va laisser quelques minutes le temps que les gens se connectent et puis pendant ce temps là je vais faire le dj un peu en live cool aujourd'hui en détendu on aborde des sujets un peu comme ça selon vos contributions vos questions voilà donc un peu de détente après trois ans de live quand même à aborder des sujets avec un certain sérieux avec une certaine lourdeur pour les gens qui attendent un peu plus de légèreté etc etc et donc aujourd'hui on s'autorise un petit break un peu plus détendu un peu plus fun où on va rigoler on va aborder ici et là certains sujets peut-être qu'ils peuvent être un peu sérieux mais mais dans une ambiance qui est un peu différente détendu à la cool quoi voilà donc ça va être ça le ton en tout cas de du live donc soyez cool venez détendu on peut parler de tout rigoler écouter un peu de musique ensemble vous pouvez parler de vos goûts musicaux etc etc pour que on ne soit pas juste une chaîne qui vous assène comme ça des analyses des concepts ou quoi que ce soit donc voilà il faut un peu de vie dans tout ça ça va être un peu le ton de ce du live de ce soir donc voilà venez comme vous êtes et comme disent comme dit une chaîne de fast food venez comme vous êtes et puis on va on va échanger ensemble rigoler ou si vous avez des critiques à faire sur la chaîne de manière générale c'est l'occasion aussi pour nous permettre de nous réinventer de nous améliorer nous donner des idées aussi nous sommes une petite équipe on bricole ça comme ça sur sur un petit peu de temps libre ici et là donc on bricole quelque chose et on espère que vous aimez que ça vous donne ça vous permet ou ça vous provoque en tout cas ça provoque chez vous la réflexion voilà et ça vous permet aussi de mieux saisir les réalités du monde donc c'est un peu ça ce petit bricolage artisanal qu'on fait depuis quelques temps avec vous depuis trois ans que vous nous accompagnez donc ravis ravis une fois de plus on n'espérait pas avec les sujets qu'on abordait atteindre ces fréquentations c'est cette audience donc on a réussi quand même à attirer à captiver un certain nombre d'entre vous et donc c'est encourageant et on compte encore peut-être trouver d'autres idées pour mieux partager avec vous ce qu'on pense nos analyses etc mais également recevoir de plus en plus de réactions de votre part pour que ça alimente aussi notre notre réflexion voilà donc donc ravis de vous retrouver je laisse encore quelques minutes le temps que les gens se connectent et peut-être qu'on va on va démarrer avec un petit peu de musique afro la régie vous avez la parole avant je pense que je fasse un peu mon modifié ce soir bon je vois que la régie ne dit rien donc je vais prendre la parole salut à tous bienvenue et heureux centième live et troisième année de la chaîne juste il ya quelques temps là j'ai regardé les statistiques et la dernière fois que j'ai regardé les statistiques c'est peut-être il ya une année il ya un an ou un an et demi et je me suis rendu compte que les choses ont évolué quand même déjà le premier truc marquant c'est que finalement il ya une audience africaine qui commence à à sortir en fait top 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 et parce qu'au début c'était c'était pure diaspora c'était france principalement au canada un peu et puis allemagne un peu etc et en fait maintenant parce que en fait les statistiques de l'afrique était trop faible donc en termes de pourcentage c'était du moins de 1% donc ça n'apparaissait même pas dans les statistiques et maintenant en fait il ya des villes africaines qui apparaissent et donc ça c'est en gros un bon point je pense et le deuxième c'est que c'est assez frappant mais alors avant les gens qui suivaient les vidéos ou les surtout les redivisions de live c'était en gros c'était 60 à 70 % de gens qui étaient abonnés et 30 à 40 % de gens qui n'étaient pas abonnés c'était déjà gros en fait ce qui s'est passé là dernièrement c'est que finalement il ya plus de gens qui suivent les redivisions de live qui sont pas abonnés que des gens qui sont abonnés qui suivent les live en gros ça c'est inversé c'est du 60 40 maintenant donc il ya 60 % de gens qui suivent les vidéos qui sont pas abonnés et donc du coup c'est en réalité si tous ces gens s'abonnent c'est le double en fait du nombre d'abonnés de la chaîne donc c'est plus du double donc c'est un appel à ceux qui suivent nos live parce que j'imagine qui c'est intéressant parce que c'est quand même des rediffusions de live etc abonnez vous si vous regardez sous sous l'écran sous le l'écran youtube le monitor il ya un bouton abonné donc abonnez vous et voilà mettez abonnez vous et vous allez vous recevrez toutes les toutes les notifications avant que avant commencer là et vous recevrez également les annonces de live et etc et et voilà donc n'hésitez pas n'hésitez pas n'ai pas peur de vous abonner voilà super super l'afro la régie un mot on t'écoute de très loin n'est pas près de ton micro je pense je pense que là vous m'entendez mieux oui vous m'entendez mieux oui bon donc bonsoir tout le monde bah merci déjà de devenir nous soutenir de suivre ce qu'on fait depuis à peu près trois ans presque trois ans enfin quasiment qu'est ce que moi je peux rajouter au delà de ce que chris et la fronde je pense que chris il a un peu dépassé le tour et puis la fronde il a dit ce qu'il fallait faire moi tout ce que je peux rajouter c'est que même si comme chris l'a dit on est on fait ça sur le temps libre qu'on a mais on essaie quand même de humblement de de créer un max de d'environnement sur ce qu'on fait c'est à dire il ya des live aujourd'hui donc c'est je pense que c'est l'objet principal de la chaîne le live les sujets en gros mais derrière derrière il y avait l'idée de fin derrière il ya un club de lecture on n'oublie pas que ça existe toujours un club de lecture à côté de ça il ya il ya des chroniques encore qui sont sur la chaîne je pense qu'il ya beaucoup de gens qui sont arrivés après qui n'ont pas vu les chroniques sur la chaîne allez allez dans les premières vidéos regarder les chroniques parce que c'est court parce que c'est synthétique parce que ça vous permet juste de capter une idée rapidement sur un sujet et c'est pratique par la suite pour essayer de suivre les lives qui sont beaucoup plus longues voilà donc et puis il ya enfin il ya tout en environnement on a on a des on a un compte sur facebook en compte twitter vous pouvez retrouver ça dans la page de la chaîne il ya aussi des podcasts il ya des interviews qui sont mis en version podcast donc vous pouvez regarder les interviews ici ou en podcast ceux qui veulent suivre enfin autre part que devant leur ordinateur par exemple donc il ya tout un environnement je pense qu'il ya beaucoup de gens qui viennent pour voir les lives ou les rediffusions et qui s'apprêtent il ya tout un environnement autour de et l'idée c'est justement pouvoir étoffer ça avec le peu de temps qu'on a mais de voilà de manière assez efficace de voilà d'essayer de créer quelque chose autour il ya un club de lecture il ya des livres vous pouvez retrouver la vidéo je pourrais même être le lien il n'y a pas de souci des livres à lire qui vont vous permettre de voilà de d'avoir un peu un angle d'avoir un bon nombre par rapport à ce qu'il dit parce que des fois il ya des gens ils arrivent et puis je vais pas je les comprenne pas mais ils prennent les choses sous un autre angle des fois par rapport à la plupart des gens qui sont ici d'habitude on va dire ça comme ça donc voilà et essayer de enfin c'est d'être curieux mais essayer de voilà de faire un peu le tour de tout ce qu'on propose voilà si je peux dire ça comme ça et puis au fur et à mesure on verra si on pourra rajouter des trucs super super hey woody 404 thank you thank you thank you merci beaucoup donc merci la régie pour le petit mot d'introduction laissons encore quelques minutes aux gens et et moi je fais mon idée un peu si vous voulez voir chris en roue libre en mode machin c'est ce soir voilà donc l'aïké comme afro a dit il ne suffit pas juste de dire oui oui j'ai compris non non l'aïké et fait le l'aïké ça permet de faire remonter un petit peu la chaîne et comme ça ça va attirer un peu plus de monde etc et nous ça va nous encourager également voilà donc fait le l'aïké partagé abonnez vous voilà comme vous faites partout sur d'autres d'autres chaînes donc faites la même chose ici ravi donc d'avoir tout le monde et on va donc partager avec vous le lien tout à l'heure pour échanger sur tous tous les sujets des questions des contributions tout ce que vous voulez et ça va nous permettre un petit peu de 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 voir aussi ce que vous pensez un de la chaîne et aussi de vos propres contributions voilà donc c'est un peu un peu tout ça je saluerai pendant que je ferai le dj peut-être de temps en temps certaines personnes ici et puis quand on va atteindre un certain nombre on va pouvoir démarrer les amis voilà donc c'est parti un petit peu de on démarre avec quoi allez high life ou autre chose alors allons-y on démarre par le ghana comme dans dans l'ordre des indépendances et puis on verra bien alors qu'est ce qui est là c'est là salut 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 vermont assise à lida esprit noir j'ai dit que l'on adam bâti salut et il n'y a pas à kéba steve salut salut sur un petit eti men ça ghana land of freedom thomas vp i see you lol 86 salut lol salut salut li al salut li al tif sawakid est là ravi ravi alors attends non léa je suis un mauvais dit je suis un très très mauvais dit c'est juste parce que c'est un c'est un live plus cool donc c'est pour ça que je m'autorise un petit peu de freestyle comme ça alors qui est ce qui est là la flot salut la flot outils sam sam ou outils ham ham je ne sais pas comment ça se prononce alors attend salut afro et tu vois j'imagine un jour c'est un sujet sur l'automne oui on a évoqué rapidement un sujet alors sur je crois notre série où on parlait de science non où on parlait de modernité je crois on a évoqué la question de l'agriculture un petit peu en passant et également sur je crois là les live une série de live qu'on avait fait sur la science on a parlé de la question également de production de transformation de mémoire après à l'occasion pourrait peut-être s'attarder plus spécifiquement sur un sujet de ce type on avait également fait un petit interview une interview sur la la le comment dire l'indépendance alimentaire et exactement aussi donc allez sur la chaîne dérouler essayez de voir déjà les vidéos qu'on a fait qu'on a fait avant ces derniers live etc ça vous donnera des idées ça vous donnera des idées également voilà qui est ce qui est là après on a j'espère et les gars salut j'espère et les gars big boy salut big boy biya berzelius biya berzelius salut à toi alors est ce que j'ai salué tout le monde quand c'est à dire dj et il est au moins abala le dj il est pas je ne suis pas un dj au top du top je fais ça comme ça de manière bénévole je suis pas payé la régie ne me paye pas en fait c'est pour ça si la régie paye j'allais j'allais mettre du bon son qui vous fasse bouger etc voilà la régie ne paye rien du tout l'est ce que alors nous avons réuni j'ai salué déjà nous avons fallé coula stéphane salut fallé coula stéphane outils à une à ton ok afro philo je fais de la team des abonnés redif ok d'accord il ya bangala du sud bonsoir à tous il ya ba ba ils peuvent voilà exactement voilà le le commentaire de ba ba il faut pas faire du bénévolat donc voilà encore une petite minute de musique et après on va passer est ce que qu'est ce que allez on va changer un petit peu je vais aller un peu du côté des de nos amis il faut dire à ba ba que tu pays mais en crypto monnaie à voilà ça dépend de la valeur de la crypto voilà voilà c'est ça alors je suis envahi par de la publicité oui j'ai souscrit sur votre titre hier soir résultat mon appart est déjà assuré bravo je fais de la pub pratiquement pour je sais pas qui bon like et like et les amis et puis après un petit un petit morceau on va on va pouvoir démarrer je vais mettre le lien langadef à tous les sénégalais ce soir dj abouba pris au platine le lien est partagé voilà donc birima yusundur ça raconte l'histoire d'un damel pour comprendre que damel pour ceux qui ne sont pas sénégalophile wolofophile les dambels sont des princes enseignés au sénégal des rois sénégalais et ils ont leur équivalent les lingers côté femme voilà un peu pour la parenthèse bon je vous montre pas mes pas de bavard mais vous avez compris et encore je suis pas monté jusqu'à tion sec matthew tout ça bon je suis pas monté jusqu'à tion sec matthew Tiens, la régie, je suis payé en l'humopoint. Moi, j'ai vu pas de commentaire, parce que je me dis ici. Je fais pas de commentaire, l'heure 4 à 6. C'est pratiquement du bénévolat. C'est comme être payé en français. Ken Cleven. Salut Ken Cleven. Ok, ok, cool les amis. Un petit birima et on va démarrer. N'hésitez pas à nous rejoindre. Le lien est partagé. Je le remets ici en affiche. Hop, il est haut le lien. Voilà. Remontez dans le fil du 4. Vous allez voir le lien. Donc, n'hésitez pas à venir. Posez vos questions, contributions, remarques. Ça va nous... Attendez. La question, c'est libre. On vous pose des questions sur tous les sujets, en réalité. Aujourd'hui, c'est open, parce qu'on fait toujours ça dans nos lives. Voilà. Donc, un petit Yousundur. Salut à tous les Sénégalais. Comme je suis encore un peu... Pardon. Comme je suis encore un peu tenu par une certaine rigueur de la chaîne, je n'ai pas sorti les sabards, mais j'y étais presque. Voilà. Donc, nous avons Tiff qui nous a rejoints. Effectivement, LOL 86, les questions peuvent concerner la chaîne. Ça peut concerner tout autre sujet. C'est vraiment ouvert. Un peu de liberté, pas de sujet imposé ce soir, etc. Ça nous permet juste d'échanger avec vous, un petit peu, en mode moins contraint, quoi. Voilà. Donc, allez-y. N'hésitez pas. Venez nous rejoindre. Et je donne la parole à tous les premiers et le courageux. Juste avant de donner la parole à Tiff, excuse-moi, t'es sûrement désolé. Je viens de me rappeler de quelque chose. Je pense que c'est très important de dire. Il y a énormément de gens qui ne savent pas que comprendre l'Afrique. Avant, c'était la chaîne de l'Afro-Philo. Je l'ai appris sur Facebook, sur Twitter et dans les commentaires. Donc, on reprécise pour les personnes qui verront ce live. Comprendre l'Afrique, c'est la même chaîne que l'Afro-Philo. Il y a les vidéos qu'on faisait, les chroniques de l'Afro-Philo. Tout est sur la chaîne. Dans la chaîne, maintenant. Et aujourd'hui, maintenant, on a la chance que YouTube a séparé les directs et les vidéos pré-enregistrées. Il y a une séparation. Donc, vous pouvez aller voir et comprendre l'Afrique, c'était une continuité. Parce qu'après, Chris, il a intégré. Et on s'est dit, plutôt que de garder la chaîne sur le nom de l'Afro-Philo, il fallait faire quelque chose de plus large. Mais c'est exactement la même chaîne. Voilà. Non, non, non. Chris n'a pas intégré. La régie, tu m'as recruté avec un contrat à paiement indéterminé. C'était ça, le truc. Ah, ça, c'est compliqué. Voilà, voilà. Donc, OK, très bien. On laisse la parole à Tiff. Chanati, mon café tout bas est en train de chauffer. Donc, voilà, je pense que je fais mon dogoo en live en même temps. Oui, salut Chris, salut l'Apo, salut la régie. Salut Tiff. Déjà, moi, comme introduction, je voulais déjà vous remercier pour cet espace-là, cet espace-là qui nous permet quelque part d'apprendre sur nous-mêmes, enfin d'apprendre sur l'Afrique, je veux dire, d'apprendre sur nous-mêmes. Moi, j'avoue que je pense que je ne suis pas le seul. J'avoue qu'en Afrique, je n'ai pas fait beaucoup de pays. Je ne connais pas la réalité de beaucoup d'Africains. Et grâce à cette chaîne-là, je crois, j'ai découvert votre chaîne il y a à peu près, il s'est plus cinq ou six mois. Mais grâce à cette chaîne-là, voilà, j'ai commencé vraiment à m'intéresser aux Africains en tant que tels. Ce que moi, je voyais, c'était des chiffres. Voilà, comme il dit la Nanibi, je vois deux, trois chiffres. Mais vraiment, en suivant vos chroniques, vos lives et tout ça, j'ai vraiment commencé à m'intéresser à ça, à l'Afrique. Et voilà, moi, je veux vous remercier pour ça, remercier pour ce travail-là que vous avez fait. Et un autre point aussi que je voudrais souligner, c'est, en fait, j'ai écouté votre live. Je suis désolé, je ne vais pas être précis. Votre live, je crois que c'est le live 14 ou le live 15, dans lequel Afro-Philo parle un peu de son amour pour l'Afrique. Je le dis, c'est rafraîchissant lorsqu'on l'écoute parler ainsi de ses motivations et tout ça. Et j'invite vraiment tout le monde à regarder ces lives-là. Moi, aujourd'hui, je suis un peu sur... je suis hanté de regarder, je crois, le live... Enfin, un live sur Hegel, je crois que c'est le 41 ou le 42. Et vraiment, j'invite tout le monde à remonter comme ça dans l'historique, à aller regarder les anciennes vidéos. Il y a tellement... Tiff, regarde, tu reçois une flèche, c'est-nous fou, de l'esprit noir, là. Non, mais... C'est comme ça... Non, mais en fait, c'est un peu difficile parce que les lives sont assez longs. Et pour être précis, il faut douter, il faut avoir un truc à côté. Oui, mais la précision, c'est le début de la science, hein. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais déjà, déjà sur ça, je vais vous remercier pour ça. Et j'invite vraiment tout le monde à écouter. Je ne sais plus si c'est le 14 ou le 15, où Afro-Philo parle vraiment de son amour pour l'Afrique. Franchement, ça permet aujourd'hui de relativiser si c'est une position qu'il a. Il ne faut pas se dire que c'est quelqu'un qui jette tout le temps. Vraiment, c'est intéressant. Et moi, j'ai des questions, en fait, c'est sûr. C'est sûr, la venue aussi. Comment est-ce que vous entendez pénétrer un peu plus l'Afrique? Je parle en termes d'audience et tout ça. Si vous avez des pistes de diffusion pour vulgariser cette éducation-là aussi, du côté même du vieux continent. Voilà. Afro, tu veux réagir? Afro, je ne sais pas si c'est le cas. Moi, je pense que je vais le dire. C'est l'outif. Comment tu vois? Ça va très bien, Afro. Ça va très bien. Pourquoi tu as besoin de relativiser vos messages? Non, mais de fois, tu vois, de fois, on va dire que tu es cru. Voilà. Je dirais comme ça que tu es cru. Et lorsqu'on ne te connaît pas vraiment, parce que mine de rien, on ne se connaît pas, lorsqu'on ne connaît pas vraiment ce qu'il a faute, on peut tirer certaines conclusions, mais lorsqu'on connaît le personnage, on se dit, c'est vraiment un point de vue croire sur une situation donnée à un moment donné. Voilà. C'est plus de la science-là. C'est pas. Ok, non, je te taquille juste. Il y a Sawakine qui dit que je suis un réaliste, que j'ai arrêté de rêver depuis huit ans. Sawakine, c'est un dossier qui émite. Il a été retourné comme une crêpe ici. Mais connectez-vous, les gars, connectez-vous. Oui, après, juste sur la... Chris, je crois que son micro, il est bloqué. Voilà. Je remets le lien. Il y a des gens qui demandent le lien. Ouais, vas-y, je peux le mettre. C'est bon. D'accord. Voilà. Le lien est partagé. Allez-y. Vous pouvez jump in, comme on dit. Concernant les canaux de diffusion, comme l'Afro, il l'a dit au début du live, c'est qu'aujourd'hui, on se rend compte de plus en plus qu'il y a de gens qui regardent les lives en Afrique. Avant, c'était des Africains de la diaspora surtout. Il y avait vraiment une grosse part pour la France et le Canada. Mais aujourd'hui, il y a vraiment des gens en Afrique qui s'y intéressent, mais vraiment des vraies sources, quoi. C'est des gens sur place. Après, bien évidemment, je ne pense pas qu'on est au niveau de créer une école ou quoi que ce soit, où on relève. En tout cas, moi, je ne pense pas. Après, je ne sais pas si l'Afro revient. Mais c'est déjà une école, c'est déjà une école. Parce que moi, vous m'avez appris beaucoup de choses. C'est déjà une école, là. Oui, mais je pense que justement, l'intérêt, mais l'intérêt, ce n'est pas le bon mot. La grosse capacité du net, justement, c'est de pouvoir créer, de faire des données, d'avoir plusieurs données, et puis de les déposer quelque part. Aujourd'hui, je pense que le meilleur, la chose la plus pratiquable, ce qui est le plus efficace, voilà, c'est le bon mot, ce qui serait le plus efficace, c'est de faire en sorte que cette chaîne soit assez connue pour que beaucoup de gens viennent. Je pense que c'est mieux que d'aller faire, de faire des tours Afrique Tour par Chante-Côte d'Ivoire, et puis aller au Mali, et puis aller, je ne sais pas où. Mais par contre, si la chaîne est connue, et qu'il y a des gens qui viennent à travers leur ordinateur, leur portable, tout de suite, on peut toucher un grand, grand nombre de gens. Je pense que c'est beaucoup plus efficace. Oui. Et c'est pour ça aussi qu'on essaie de créer plusieurs canaux, plusieurs outils, mais en ligne, comme les podcasts, à côté des lives. Il y a les capsules aussi qui vont arriver. C'est vraiment pour pouvoir donner de la matière en ligne. Et après, quand c'est en ligne, n'importe qui peut arriver. Après, c'est vrai, c'est l'Afrique. Des fois, problème de connexion où ça coûte cher. Et déjà, au fil du temps, ça sera accessible. Ça l'est déjà même. Ça l'est déjà. C'est ça, c'est ça. On va trouver des formats de plus en plus light qui puissent passer parce qu'il y a toujours la question de la data qui coûte cher, etc. Donc, bien évidemment, il faut tenir compte de tout ça. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je regarde le chat en même temps. Sinon, continue là. Une autre, c'est Noah Gunja. Excuse-moi si j'ai conçu ton nom, mais qui n'a pas parlé, je crois. Oui, OK. Je suis en arrivée. OK, OK. Bonsoir, bonsoir à tous. Je viens d'arriver. Oui, bonsoir, Etier. Bonsoir, la régie. Afro-Philo, c'est un plaisir. Thief, que je commence à connaître. Donc, bonsoir à tous. Moi, je viens d'arriver. Je prends le cours. Donc, je vois que c'est des questions-réponses. Il n'y a pas de thème central. Oui, c'est là de nos trois ans, en fait. Donc, c'est open aujourd'hui. Discussion, on peut discuter. D'accord. Moi, je... Enfin, vraiment une question, je n'en ai vraiment pas. Mais moi, je connaissais la chaîne, Comprendre l'Afrique et l'Afro-Philo, que je voyais en fait en suggestion, parce que l'algorithme fait en sorte que quand on s'intéresse à un sujet, on a des suggestions qui se font. Donc, je n'osais pas vraiment. Je regardais ça un peu de loin. Il n'y a que très récemment que je découvre Comprendre l'Afrique et ce qui s'y fait. Et je suis vraiment agréablement surpris. Parce qu'il faut savoir que je pense que beaucoup de gens dans la diaspora, même dans la communauté, on va dire, ne prennent pas au sérieux un peu ou se disent, bon, c'est quoi cette réunion de Noirs comme ça ? Enfin, il y a un peu ce réflexe-là. Et on se dit, ouais, ça ne doit pas être sérieux, ça ne doit pas être profond. On y avance, enfin, on y va à reculons. Et en fait, quand on s'y met, ben non, moi, je trouve que justement, pour revenir un peu au sujet qui se disait juste avant, que je trouve que ça monte en qualité, non seulement ici, Comprendre l'Afrique qui est vraiment excellent, et même sur d'autres chaînes, d'autres personnes qui ont, par exemple, je ne sais pas, aller investir au pays, par exemple, sur une thématique économique, sur l'éducation financière, etc., des choses comme ça. Et je trouve que, franchement, il y a de la qualité. Et c'est agréable. Donc après, oui, maintenant, c'est une bonne chose de savoir que des gens, même en Afrique, puissent avoir accès, c'est-à-dire qu'on entend beaucoup plus. Et je pense que c'est le nerf de la guerre, c'est-à-dire l'information, pouvoir se fédérer, pouvoir se retrouver, pouvoir échanger. Moi, j'ai 38 ans. Donc, les débuts d'Internet, c'était pas... J'ai pu voir un peu. Et là, ce qui se passe aujourd'hui, cette époque est vraiment excellente par rapport à ça, très honnêtement. Et donc, longue vie à... longue vie à... à profiler aussi, longue vie à comprendre l'Afrique et à d'autres, et agréablement surtout encore que comprendre l'Afrique aura vu le petit clin d'œil que j'ai fait à mon nom, à mon pseudonyme. Je ne sais pas s'il l'a remarqué. Bon, c'est pour pas faire du tribalisme, mais bon, voilà quoi. Donc, encore une belle surprise, quoi. Non, c'est un tribalisme sans trabango. Voilà, non, mais c'est... Franchement, c'est top. Et moi, je vois qu'il y a des gens qui sont... qui interviennent aussi. C'est-à-dire qu'il y a la voix de ceux qui sont en Afrique parce qu'il y a... qui peuvent intervenir, qui interviennent, qui... Je répète, il faut lutter contre cette mentalité tribale. Attention. Non, non, c'est... Non, non. C'est gentil, ici. C'est gentil. Non, non, non. Je rigole, je rigole. Ah, OK. Parce que si vous voulez, on peut parler en langue et là, vous serez largués, là. Non, pas en début de live, quand même. Non, tranquille. Il n'agit pas en début de live. Il dit ça parce qu'il ne s'agit pas de son ethnie. Si c'était son ethnie, il n'aurait pas du chou. Ouais, voilà. Mais clairement, mais clairement, mais après, je ne suis pas sur les... Non, voilà. Moi, ce que j'apprécie spécialement, c'est la parole qui est donnée aux gens sur le continent parce qu'il y a un peu une attitude un petit peu comme ça, pédante. Les gens de la... Enfin, ceux qui sont un peu à la diaspora. Enfin, après, peut-être, ce n'est pas réaliste, mais c'est à mon échelle ce que je peux voir que l'opinion de ceux d'Afrique, des Africains, n'est pas trop prise au sérieux. Même déjà, nous-mêmes, ici, à la diaspora, enfin, voilà, c'est pas... Nos opinions ne sont pas prises au sérieux et de voir que, voilà, justement, au continent, il y a des gens qui sont vraiment très pertinents, ont des analyses vraiment bien, enfin, voilà, qui sont là dans l'échange. C'est une très bonne chose. C'est que, bon, ça permet de joindre, quoi. Une diaspora à celle... à ceux du continent, c'est vraiment excellent. De différents pays, des Ivoiriens, des Camerounais, des Centrafricains. Non, c'est vraiment top. Moi, je souhaite longue vie à comprendre l'Afrique. Et c'est ce qu'on veut, en fait. C'est ce qu'on veut, des médias comme ça, des canaux où, voilà, il n'y a plus de barrières, quoi. Tous les virus sont sautés et là, maintenant, voilà, ça fait des connexions, enfin, ça discute. Non, c'est vraiment top. Moi, j'apprécie. Voilà, c'est une belle découverte, comprendre l'Afrique. Et c'est pas parce que c'est mon frère centrafricain que je dis ça, mais voilà. Voilà. Du bon, quoi ! Attends, je vous rends la parole. Merci. OK, super. Il y a une petite question de Big Boy qui me demande par rapport au manuscrit en cours. Peut-être même que je vais en sortir deux, en réalité. Donc, je suis en réflexion, en travail, en écriture, en même temps. Voilà, donc, je fais tout ça. Mais évidemment, je vais laisser une petite année parce que ça, c'est fin 2022. Donc, je vais prévoir quelques conférences sur Paris et dans d'autres villes. Voilà. Avant de finaliser et passer au deuxième livre qui va être moins un pamphlet, mais plus une question un peu plus critique, théorique d'un certain nombre de... plutôt de la question de l'idéalisme en Afrique de manière générale et de la question de l'idéologie, etc. Donc, quelque chose d'un peu plus théorique. Voilà. Pas un pamphlet parce que ce pamphlet, ça, c'est pour démarrer, pour déverser un petit peu un certain nombre de choses que je retenais. Et puis là, on va aborder plus la question de la critique de l'idéologie de manière générale en Afrique. Voilà. J'espère que ce ne sera pas le titre, ce ne sera pas un gros livre et le titre, ce ne sera pas « Phénoménologie de l'idéalisme africain ». Non, non, non. Non, non. Quand je regarde rapidement le brouillon, aujourd'hui, je suis dans un format correct, un tout petit peu moins, maximum, maximum 200 pages, un peu moins. Moi, j'essaie de réduire pour faire un peu moins autour de 100,000 points de 10. Question à toi, Chris. Justement, parce que là, tu as parlé de conférences, peut-être. Est-ce que dans le futur, tu envisages plus maintenant de faire des choses plus comme des rendez-vous où tu pourrais… Voilà quoi. C'est-à-dire que ta communauté peut venir te rencontrer, c'est-à-dire des conférences juste comme ça où c'est vraiment… Oui, il y a des conférences sur Paris, et dans d'autres villes, dans toutes les villes où je peux aller, moi, j'y vais. J'ai démarré par Bruxelles parce que j'ai été très aimablement invité par une association, une entité camerounaise. Et donc, ça a été un grand plaisir. J'ai rencontré des gens qui venaient d'Allemagne, etc., qui nous suivaient. Donc, je passe le salut à Thomas Vipi et bien d'autres qui venaient de la Hollande, etc. Donc, je salue tout ce monde-là. Et effectivement, je vais d'abord faire à Paris qui est là où il y a plus de gens qui nous suivent aussi et bien, bien d'autres villes, même en Afrique quand j'ai la possibilité, bien évidemment. Et là où tu communiques le plus, c'est-à-dire Instagram, Facebook ? Parce que moi, je ne te suis que sur YouTube. Oui, moi, je suis sorti de Facebook parce que les assos de décharges émotionnelles sur Facebook, etc. Ah oui, c'est problématique, ce truc. C'est pour ça que je me contente de YouTube. Et après, c'est la régie qui poste et anime les pages Facebook. D'accord. Donc, je ne sais pas trop ce qui se passe sur Facebook ni sur les autres plateformes. Je reste concentré que sur YouTube parce que c'est le seul espace finalement où on peut échanger, construire de la réflexion, etc. de manière à prendre son temps et voilà. Donc, si demain, je débattre sur TikTok ou je ne sais pas quoi, il va falloir changer de format. Sauf si on crée des petits bouts de punchline de nos lives et qu'on balance sur TikTok, pourquoi pas ? On verra. Je vois. D'accord. Donc, quand tu communiqueras, tu es sans prévus. Vas-y, je pose la question. TikTok habillé, ce sera compliqué. Ah oui, c'est vrai. Il faut que je retourne en salle de jean. Je retourne en salle de jean. Je mette un peu de l'huile comme ça et après, voilà. Là, je vais montrer les abdos en présentant. Là, ça va mieux passer. Ça va mieux passer. Très bien. Mais sinon, une idée là de Chris où tu pourrais présenter ton livre, tu peux contacter la librairie Tamérie pour aller… Ah oui, exactement. Par contre, je ne sais pas s'ils vont t'accueillir. Par contre… Si. Si, mais si, mais si. Ils sont open. Ils sont open. Ils sont open. Tu es sur la liste, moi. Ils ont mis sur le mur. Le premier, l'afro-philo, le deuxième. Ok, ok. Voilà, voilà. Donc, je vais bientôt organiser sur Paris. Voilà, conférences, rencontres, etc. Donc, n'hésitez pas. Alors, qui est-ce qui est là ? Il y a H-Man, est-ce que c'est H-Man ou H-Man qui nous a rejoints ? Il y a Esprit Noir, évidemment. Il y a Esprit Noir avant. Je crois que Esprit Noir était là avant. Oui, Esprit Noir était là avant. Bien évidemment, bien évidemment. Monsieur le Président, je veux dire, mais respect. À toi la parole. On ne t'entend pas, Esprit Noir. Son micro est coupé. Peut-être qu'il a encore pris. On va prendre H-Man en attendant. Salut H-Man. On n'entend pas bien H-Man. Ou bien c'est… Oui, oui, je passe mon tour. Et bonsoir. Salut Esprit Noir. Bon, on prend en attendant Esprit Noir et puis H-Man, le temps de revoir le micro. Merci en tout cas pour les honneurs. C'est très appréciable toujours d'être connu à sa juste valeur. Ah ben, attendez, Monsieur le Président, je n'ai pas habitué. Je vois qu'il y a des personnes bien éduquées en fait dans le planète. Tu as vu ça ? Heureusement, il y a encore parce que sinon… La valeur, c'est peur, tu vois. C'est peur. On ne reconnaît plus le respect pour l'enseigné. C'est pas… C'est ça, c'est terrible. C'est terrible. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. et j'espère que vous allez tous bien. Dans la même lignée que Tiff, enfin bon, comme il n'y a pas vraiment de sujets ce soir, du coup, c'est d'abord et avant tout… Moi, j'ai des questions, mais j'attends jusqu'à… Non, je dis, il n'y a pas de questions. Aujourd'hui, on est là pour discuter. tranquillement. Aujourd'hui, aujourd'hui, on est venu… Non, non, on est venu avec le drapeau blanc, on n'est pas là pour… Non, mais allez-y, c'est open. Allez-y, allez-y. Oui, mais déjà, je vais quand même prendre le temps de vous remercier, en tout cas, sincèrement, franchement, du travail que vous faites. Honnêtement, cette chaîne mérite tellement plus de visibilité qu'elle n'a. Et avec l'introduction d'Afo Filo sur les stats, honnêtement, c'est tellement affligeant. Mais en même temps, j'ai l'impression que c'est le lot… Enfin, c'est le constat qui est fait par beaucoup de chaînes YouTube au final. C'est-à-dire, tu as beaucoup de gens qui suivent, mais qui ne franchissent pas le pas de visibilité. Alors que ça ne coûte vraiment rien, en réalité. Tu cliques juste sur le bouton et tu es abonné, et puis c'est tout. D'autant plus qu'il y a les récurrences dont ça veut dire qu'il y a des gens qui vraiment apprécient le contenu, mais qui ne s'abonnent pas. Là, ça va pour quoi ? Mais en tout cas, moi, je souhaite que cette chaîne-là ait plus de visibilité qu'elle l'a actuellement. Et on est là pour vous soutenir parce que nous aussi, ça nous sert. Comme Tif l'a dit, moi, particulièrement, bon, je n'ai pas forcément toujours le même point de vue, notamment avec Afro. Mais honnêtement, j'apprends toujours énormément à confronter mes points de vue avec les autres. J'ai noté, en tout cas, à mon niveau, un gain de connaissances énorme entre le début de mes... Quand je me suis abonné et maintenant, il y a vraiment un gros gap par rapport à l'acquisition des connaissances et tout. Ça sert vraiment à mettre à votre crédit. Donc, cette chaîne en apprend énormément et franchement, je ne sais pas pourquoi, mais il faut que vous ayez plus d'abonnés. je ne sais pas comment... Merci à toi, merci à toi d'activer ton cerveau et de laisser un éveil. Oui, c'est... Nous faisons... C'est la vôtre des choses. Mais honnêtement, honnêtement, j'apprends beaucoup et franchement, même si j'ai été souvent dans la contradiction. Comme je l'ai dit, souvent, je lui fais exprès d'être dans la contradiction, même si je suis sur la même ligne que vous. Non, mais c'est bien, c'est bien. Il faut cette tension, il faut cette tension, ça entretient la... C'est juste ça, quoi. Oui. On se développe dans la confrontation. Ah oui, exactement. Exact. Et l'afro, l'afro, personnellement, il ne change pas, reste comme tu es et c'est intéressant comme ça de se confronter à toi et... Non, mais esprit noir, est-ce qu'un coup comme ça change ? Un vieux notable, on ne se croit pas. Chris, il y a une vraie question là. Oui. Pour les femmes, qu'est-ce que tu comptes faire pour attirer les femmes dans les discussions ? Et c'est vrai, il en manque. J'ai fait... Quelle est ta stratégie là ? Explique-nous. Bon, en réalité, je ne fais pas spécialement de stratégie parce que le but justement... Non, non, attendez. Je t'ai taquiné, je t'ai taquiné. Oui, je comprends. Le but justement, c'est que moi, j'avais fait, j'avais lancé, je crois, l'année dernière, toute une semaine de campagne où j'ai invité plusieurs femmes à venir s'exprimer. Vous pouvez regarder encore dans la chaîne, toute la semaine, en fait, j'ai dédié totalement à inviter des femmes, mais vraiment, de tout horizon à venir s'exprimer. Et donc, le but, c'était de casser le côté oui, on est entre mecs, etc. Et donc, c'est pour que, du coup, ça devienne assez naturel pour que par la suite, les filles viennent, elles, d'elles-mêmes venir participer, etc. Voilà. Donc, de ce que je peux noter, en tout cas, c'est qu'il y a LOL86 qui a beaucoup participé ici. Oui. Dans le chat, il y a, pardon ? Oui, il y a LOL86 et puis, c'est la Nathie qui était vénèrement. Oui, il y a Marie qui est passée. Enfin, il y a Selena, il y a beaucoup de filles qui sont passées. Après, c'est la réclarité qui manque. Il y a Afro Samouraï qui est toujours dans les commentaires. Non, mais Afro Samouraï, on ne sait pas si c'est une femme ou si c'est un homme. Oui, mais jamais il intervient. Oui, bon. C'est une femme, c'est une femme. Afro Samouraï. Afro Samouraï, il faut attendre, à mon avis. Après, qui est-ce qui est passé ? Ayan, Idil Ayan qui est passé il y a encore le dernier live, qui nous a parlé d'ailleurs d'un sujet intéressant, c'est toute la partie Afrique de l'Est qu'on évoque très peu, etc., la corne de l'Afrique, tout ça. Donc, elle est invitée à revenir à tout moment pour qu'on puisse aborder encore plus en détail cette partie-là de l'Afrique. Voilà, parce que... Si je peux ajouter un mot par rapport aux femmes, en fait, les statistiques hommes-femmes, en tout cas, ce qui apparaît sur YouTube, c'est 80-20. C'est 80 hommes-20%, 20 femmes, mais vous savez, c'est la loi 80-20, je ne sais plus, c'est la loi... Paréto. Paréto, ça veut dire que les 20% de femmes comprennent 80% de ce qu'on dit sur les chaînes. non, 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 qu'est-ce que ça fait pour moi, on ne sait pas tous lesquels. Nous avons des vêtements des camps. Là, c'est tuer la chaîne, là, c'est mettre Chris dos au mur, là, les gars. Je rigole, je rigole. On est en mode détente aujourd'hui, donc. Ah oui. Qu'est-ce que je voulais dire pour moi ? Justement, parlant de l'Afrique de l'Est, moi, ma question, c'est porté vraiment sur l'Afrique de l'Est, sur ce qui se passe en Éthiopie et tout ça. Et je ne sais pas si vous pouvez nous faire des lives avec des personnes qui vivent dans ces pays-là qui vont vraiment nous parler de ces pays-là. Le pays même qui m'intéresse le plus même, en fait, et je me dis, je ne suis pas le seul, je ne suis pas le seul, c'est l'Éthiopie. Comment est-ce qu'ils ont fait pour résoudre leur crise avec les Tigréens ? J'ai vu dans les actualités que le chef de la rébellion tigréenne n'est pas ses gouverneurs. Je vois un peu quelques actualités, mais je ne sais pas vraiment ce qui se passe dans ce pays-là. On avait dit il y a quelque temps un live actualité où on avait parlé de l'Éthiopie, de la Centrafrique à l'époque et donc encore être dans les lives. Bien sûr. Et c'est facile à trouver via les playlists. Utilisez les playlists quand vous avez, si vous voulez retrouver des lives, vous allez à live actualité, vous allez retrouver la régie. La régie. Très honnêtement, par expérience, les gens, ils se perdent très vite avec les playlists. Je me suis rendu compte après, après que tu aies fait le boulot, donc je ne voulais pas te dire de revenir en arrière. C'est ton employeur. Non, non, je me suis rendu compte que si on laissait directement à la page d'accueil tous les trucs, les gens vont aller piocher en fait. Comme un menu, comme à la carte, les gens vont aller piocher. En fait, ça les perturbe même plus le fait de ranger dans les machins parce qu'on ne retrouve plus directement et intuitivement les vidéos. C'est une suggestion. D'accord. OK. Du coup, sur la page d'accueil, je vais remettre la liste des lives et du dernier live au live le plus ancien comme c'est des jeux d'Iran sur ce. En parlant d'Ethiopie il y a quelques temps, il n'y a pas longtemps, il y a presque moins de deux semaines, trois semaines, j'ai pris un Uber et le conducteur c'était un Ethiopien et il m'a dit il m'a dit fédéralisme is a problem. Ah ouais. Je ne l'avais pas inventé. On va dire que c'est encore l'un profilo qui a inventé. J'avais même enregistré notre conversation donc bon. Je n'ai pas le droit de le diffuser par contre. Il a du fédéralisme is a problem, is a problem. Je l'ai dit, ce mec, il suit comprendre Afrique. Il faut qu'on traduise comprendre l'Afrique en Amara, tu vois, parce que comme ça, ça passe. On va traduire en guèze, en Amara. qui est-ce qui nous a rejoints ? Il y a Autocorrect et est-ce que H-Man, est-ce que ça passe ? Est-ce que le micro de H-Man passe ? Non, là je vois Autocorrect mais H-Man, son micro ne semble pas fonctionner. Allo, H-Man ? Non, on n'entend pas. Non, on n'entend rien du tout là, H-Man. Allo, H-Man ? Ah, bon, ça ne passe pas. On va passer à Autocorrect en attendant alors. Oh, pas de souci. Bonjour, es-tu au mot ? Je dois t'appeler Chris. Es-tu au mot, Chris, whatever. Cool, no worries, man. OK, c'est bon, mais c'est ça, ça me fait plaisir d'être sur le live de la chaîne. Je trouve que, là on va dans les félicitations mais comme j'ai écrit en commentaire aussi, je ne sais pas si aujourd'hui on va rentrer dans le dur mais j'ai quelques questions quand même. Absolument, absolument, n'hésitez pas. Quand je dis c'est open, ça veut dire tous les sujets. OK, OK, c'est bon. Non, c'est ça, je tenais déjà d'abord à dire ça, que je trouve que vous faites un bon travail. En tout cas, pour moi particulièrement qui vit au Canada, au Québec, cette vie, que je dirais, cette vie plus intellectuelle, je ne dis pas qu'il n'a pas d'intellectuel au Québec, ce n'est pas ce que je suis en train de dire mais il n'y a pas cette vie nécessairement au Québec. Donc pour moi, c'est pourquoi je fais les émissions autocorrect, t'es un colonisé, c'est juste parce qu'on parle avec l'accent français. Non, 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 c'est pas, non, je te jure, j'ai vécu ma vie au Québec, donc je suis. Non, je rigole, je rigole. Et quoi que c'est vrai, petite anecdote, quand tu regardes les chaînes au Canada, les gens qui font les nouvelles internationales ou des trucs de la diplomatie, ils prennent toujours un accent français, même s'ils ont un Canadien d'origine. Bref, ça, c'est une autre histoire. Ça, c'est une autre histoire. Mais bon, c'est ça, je tenais déjà à vous féliciter, mais sinon, j'ai... Vive le Québec, vive. La semaine passée, j'avais une question. Exactement, vive le Québec libre. Attendez les gars, j'ai pas envie d'entrer dans ce débat. C'est ça, c'est ça. On veut que tu restes en sécurité, il n'y a pas de problème. C'est ça, oui. Mais sinon, les questions que j'avais, la semaine passée, j'avais une question, parce que j'ai suivi un autre, un autre conseil, il s'appelait Bernard Lugand, qui se parle comme spécialiste de l'Afrique. Il disait que la France n'a plus aucun intérêt en Afrique, il avançait des chiffres. Alors moi, personnellement, j'aime parler de ce que je connais, j'ai l'impression que la France a besoin de l'Afrique, mais c'est juste une impression. Lui, il a sorti des chiffres du genre que c'est que 10 ou 20 % du commerce extérieur français qui est en Afrique, de toute façon, c'est même pas important pour eux stratégiquement, ils devraient le laisser. J'aimerais peut-être savoir ton opinion sur ça, vu que tu es peut-être mieux informé que moi. Ça, c'était la première question. Et la deuxième question, ça paraît comme quelque chose un peu de Congo, mais je pense que c'est l'éléphant dans la pièce et que personne ne veut poser la question, mais je vais la poser quand même. Et je vais aussi donner mon opinion tout de suite après, comme ça, ça brise la glace. C'est avec le leader panafricaniste, Kémy Seba, que je suis quand même moyennement, je ne dis pas assidûment, je le suis moyennement, qui, avec les allégations, qu'elle a été financée par la Russie, pratiquement. Et pour moi, mon opinion sur ça est très claire. C'est que je pense qu'il tient une opinion où tu dois avoir un protecteur et il choisit son protecteur. Pour moi, c'est aussi simple que ça, parce que déjà, dans les interventions que je fais ici, souvent, tu peux voir ma dynamique. Moi, ma dynamique, c'est toujours, alors, ce n'est pas dans les réels comme Marx, mais c'est toujours dans les réels, dans les sens des intérêts. Qu'est-ce qui est important à faire ? C'est que moi, si j'ai une opinion, oui, peut-être que mon opinion en général peut représenter quelque chose, mais à la fin, il y a quelque chose qui est très important qui est ma protection et ma sécurité et ma longévité à distribuer ce message. Donc, si je peux trouver un moyen de me protéger pour distribuer ce message, peu importe le moyen, je vais le prendre parce que c'est ça qui m'aide à distribuer le message. En gros, c'est ça. Donc, bonne continuation à la chaîne. Je vais rester un peu si j'ai une intervention à faire, mais sinon, je vais quitter le panel, je vais le regarder en back. OK, OK. Donc, première question sur Bernard Lugand, est-ce que la France a vraiment des intérêts à rester en Afrique ou pas, etc. Ça, c'est un premier point. D'abord, je pense que sur la question des intérêts, ce n'est pas simplement à être vu sur le plan du commerce extérieur, etc. C'est une partie qui est importante, mais une puissance, la puissance d'un pays est constituée de bien plus de choses que simplement une question de purement PIB. Parce que si c'était vraiment une question de PIB purement, on voit bien que la Russie n'aurait pas pu faire le poids dans la guerre contre, par exemple, l'OTAN qui se passe aujourd'hui. Parce que qu'est-ce que la Russie en termes de PIB, etc. Donc, il faut prendre toutes les dimensions jusqu'au plus léger, au moins palpable, c'est-à-dire simplement le rayonnement, l'adoption de la culture, etc. Il faut aller jusqu'à ces détails-là pour considérer les intérêts qu'un pays a à être ici ou là dans telle ou telle influence, etc. Donc, on peut dire que oui, en termes de business, de commerce, etc. C'est vrai que le poids est très, très faible. Donc, ce n'est pas seulement pour des questions de partenariat économique puisque depuis quelques temps, dans la plupart des pays, c'est la Chine qui a vraiment injecté son argent partout, du Soudan au Kenya en passant par la Zambie, etc. en remontant jusqu'au Cameroun, en Guinée, etc. La Chine a beaucoup d'intérêts partout maintenant. Et donc, effectivement, la Chine est vraiment le vrai partenaire de l'Afrique pour employer ces termes-là. Donc, ce n'est pas seulement à ce niveau-là. Je pense que depuis toujours, la France a occupé beaucoup de l'aune que ce soit au Sahara et bien au cœur de l'Afrique. D'abord, sur les questions de la guerre froide dont on parlait et de maintenir un certain nombre de pays dans le camp de l'Ouest, etc. Mais ça s'est poursuivi pour plusieurs questions stratégiques. Par exemple, dans les confrontations contre la Libye, la présence, par exemple, de la France au Tchad, par exemple, a beaucoup servi. Donc, ça sert aussi d'être présent pour des questions géopolitiques, même si parfois l'intérêt économique direct n'est pas là, mais l'intérêt économique passe indirectement parfois aussi par une certaine maîtrise de la géopolitique. Quand on faisait je ne sais plus quel live et je disais d'abord les marines se sont développées pour des besoins de commerce, d'abord, pour protéger les navires, pour les ravitaillements, pour les navires qui allaient naviguer un peu partout, etc. c'est comme ça la jeunesse des marines, etc. Donc, la question économique, stratégique, etc., tout ça s'imbrique et constitue la puissance d'un pays. Et donc, ce n'est pas parce que Lugandie que, bon, économiquement, l'Afrique est un très faible partenaire qu'automatiquement, ça veut dire que… Et d'ailleurs, si vraiment il n'y a plus aucun intérêt pour la France, mais vraiment zéro intérêt et pour la France d'être en Afrique, elle va faire ça très rapidement. Je veux dire, ça ne se pose même pas de… Ça ne pose même pas de questions. Et pourtant, si elle cherche encore à avoir cette influence, c'est parce que, parfois, on peut vouloir être influent juste pour aussi contrecarrer d'autres puissances parce que ces puissances sur d'autres terrains menacent, etc., etc. On le voit bien, par exemple, avec la Russie qui met pied de plus en plus franchement en Afrique dans certains pays parce que ça aussi perturbe les autres puissances sur le front, par exemple, de l'Ukraine parce qu'on voit bien aujourd'hui que tout le monde n'est pas allié, par exemple, sur la question ukrainienne parce que, d'un côté, la Russie joue un autre jeu sur le terrain africain aussi. Donc, tout ça, il faut prendre en compte pour dire est-ce qu'un pays a intérêt ou pas. Donc, l'affirmation de l'Ukraine là-dessus est très réducteur, il me semble. Et donc, ça, c'est pour le premier point. Après, deuxième point sur, plutôt sur Keniceba, financement en Russie, etc., bon, d'abord, je pense que ça, c'est connu. On a fait des lives ici où j'ai expliqué un certain nombre de choses, c'est que dans un combat politique, comme on le dit, l'adache populaire le dit, ce n'est pas pour rien, il faut les moyens de sa politique. Bon, donc, les moyens de sa politique, d'un côté, on voit selon les marges de manœuvre qu'on a et on va les chercher quelque part. Et donc, en réalité, on est plus ou moins dans la réalité du jeu politique, on est plus ou moins en train de négocier toujours des marges pour essayer de fonctionner. Et donc, on se met ici et là par opportunisme, par exemple, la Chine et la Russie se font un mariage de raison aujourd'hui, mais personne ne dit que ce couple va continuer éternellement. Donc, on a comme ça, alors, je n'ai pas lu dans le détail les révélations faites, je crois, par RFI et d'autres, mais bon, c'est quelque part, c'est une bonne guerre, ça fait partie du jeu des influences et donc, voilà, c'est tout. Je ne pense pas que, même pendant, par exemple, pendant la guerre froide ou bien pendant les luttes des indépendances dans les années 60, une bonne partie des pays se sont alignés là aussi avec l'URSS pour essayer de combattre la présence de la colonisation occidentale, etc. Donc, pour moi, ça participe à ce grand jeu d'alliances des uns et des autres. Maintenant, est-ce que, fondamentalement, c'est quelque chose qui est embêtant pour l'Afrique ? Oui, là, oui. c'est-à-dire qu'idéalement, il faudrait que l'Afrique, ou qu'on puisse puiser ces moyens-là directement à partir de patriotes africains qui auraient un petit peu de moyens à mettre dans ce genre de combat. Et là, oui, ce serait beaucoup plus salvateur que d'aller encore se mettre à la merci d'autres puissances d'influence, etc., parce qu'au final, l'intérêt d'un pays reste l'intérêt d'un pays, que ce soit la France, la Russie, le pays va défendre ses intérêts et donc, là, pour le coup, pour l'indépendance réelle de l'Afrique, oui, c'est une question qui est préoccupante. OK, merci, mais juste pour te relancer un peu, par contre, ton dernier point où tu me dis qu'il faudrait idéalement des patriotes africains, moi, étant d'origine haïtienne, ça me fait comparer à quelque chose, pour le plus précisément la vie de Tocin l'ouverture, où il a été, il a eu plusieurs allégeances à plusieurs puissances, mais dans un but, peut-être dans un but personnel déjà, et ensuite, qu'est-ce que ça a fait, c'est que ça a permis à l'émancipation d'autres généraux d'origine africaine, vous comprenez, donc, je ne pense pas que ce soit nécessaire que ce soit des patriotes africains, non, idéalement, j'ai dit idéalement, par exemple, je dis idéalement, il est sûr que, parce qu'il ne faut pas se leurrer, je veux dire, qui met son argent quelque part, va finir, ou va vouloir par dicter sa politique, c'est ça finalement la réalité de la chose, et donc idéalement, bien évidemment, que c'est mieux que ce soit totalement un patriote africain qui aurait une fortune et qui voudrait mettre là-dedans, ce serait ça l'idéal de la chose, maintenant, je dis que, c'est quelque chose qui est assez courant, qui se pratique, et donc maintenant, il faut juger, à partir de là, comment on peut négocier une indépendance dans une telle situation, c'est tout. Ok, parfait, bon, je reste un peu dans le live et si j'ai d'autres interventions, je vous serai fait à voir. Oui, ok, très bien, très bien. Alors, je pense qu'il me semble qu'il y a quelqu'un qui essaye d'intervenir dans le live et c'est marqué qu'on est à 10 et que c'est full, donc je ne sais pas où est la personne, je ne vois pas. Non, justement, on sait que la personne veut rentrer dans le panier, mais étant donné qu'on est 10 déjà, du coup, ce n'est pas possible de rentrer, il faudrait faire tourner en fait. Ok, ok, pour l'instant, pour l'instant, ça affiche qu'on est sur le panel, qu'on n'est que combien, 7 là. Là, c'est parce que l'afro-philo, il est en bac, c'est parce qu'il n'est pas il y a quelqu'un qui vient de marcher. Voilà, il faut faire tourner et comme ça, les gens peuvent venir au fur et à mesure. Ok, très bien, très bien, ça marche. Ok, mais là, c'est bon. Ok, très bien, je m'acquise la parole du coup, parce que j'ai répondu à Autocorrect, je ne sais pas qui est. C'est LOL 86 qui est arrivé après, avant Papa Bongo ? Oui, LOL 86 avant. Ok, d'accord, d'accord. Après, on va chanter un petit morceau à… je m'acquise la parole aujourd'hui, je m'acquise la parole. Allez, LOL 86, à toi la parole. Allô, bonsoir à tous. Ah, c'est pas noir ? Ok. Non, je suis revenu en fait, j'ai sauté, je suis revenu, mais je laisse la parole aux dames, je t'en prie. Merci. Bonsoir à tous. En fait, c'était pour revenir sur le sujet de Kémy Séba parce que je suis en train d'en débattre avec afro-samouraï qui malheureusement ne veut jamais se connecter en live, c'est un peu dommage. Et en fait, on est en train de se demander est-ce que c'est moral en fait de la part de Kémy d'accepter de prendre de l'argent de la Russie pour financer. Et de mon point de vue, elle a un avis différent mais bon, malheureusement, elle ne peut pas se connecter. Moi, je fais quand même une différence entre le fait qu'il accepte de prendre cet argent parce que comme le disait Tchéomou, on doit avoir les moyens de sa politique et s'il faut aller chercher en fait des financements, autant les prendre et le fait qu'il choisisse de soutenir une figure aussi controversée que Poutine parce qu'il faut s'opposer à l'Occident. Moi, je pense que c'est deux sujets différents. À partir du moment les personnes dont il prend l'argent, il considère que ce sont des gens qui ont le même mindset que lui, il n'y a pas de... Personnellement, moi, je comprends sa position parce qu'au final, la politique, généralement, c'est ce que font la plupart des politiciens de toute façon. Quand aux États-Unis, on voit qu'ils font des levées de fonds pour les campagnes présidentielles, ça revient à peu près à la même chose. maintenant... La question fondamentale, c'est quelle marge de manœuvre tu as avec le financement que tu reçois dans le... Ça me permet de placer un proverbe de Béboudé. Il dit la main qui donne, c'est la main qui ordonne. Tu vois ? Oui. Indirectement, il n'a pas... J'ai cru comprendre dans... Parce qu'en lisant quelques extraits de l'article de Jeune Afrique que j'ai vu sur le net, j'ai cru comprendre qu'à un moment, vu qu'en fait, il était en relation avec la Russie à travers Wagner et il semblerait qu'on ait essayé carrément de lui faire préparer des attentats d'après ce que dit l'article. Et c'est à ce moment-là en fait qu'il s'est écarté, enfin je veux dire qu'il s'est éloigné en fait de Wagner quand on a commencé à vouloir lui faire préparer des actions violentes. Donc là, au moins, il a eu la marge de manœuvre de se retirer quand il a vu que ça allait un peu trop loin. Donc c'est vrai que malheureusement… D'accord, cette partie… Je ne vais pas creuser le sujet dans le détail mais cette partie, je ne suis pas au courant, je la prends là donc je vais prendre le temps de creuser pour voir donc effectivement c'est grave. Donc en fait, essayez au mot, on attend tes conclusions là-dessus, mais en fait concernant Kéby, moi j'aimerais dire deux trucs. déjà, lui au moins on sait qu'il est… En fait, je ne sais pas s'il est vraiment payé ou quoi, mais lui au moins on le sait. Pour moi en fait, le truc le plus important, tu peux recevoir de l'argent de tout le monde, tu peux recevoir de l'argent de tout le monde, mais ce qui est déterminant en fait, c'est la transparence. Il faut que ceux, ceux qui, tu diffuses ton message, sachent que vous voyez derrière, il a un financement d'un tel ou d'un tel. Est-ce qu'il l'avait déclaré avant ? Voilà, c'est vraiment ça la question. Et derrière, non, mais lui au moins, on va dire aujourd'hui, on le sait, c'est dans les médias, on le sait, mais il y a certaines personnes qui ne sont payées par des consignes ou machin truc, mais on ne sait pas. Si, je connais un peu, si je peux me permettre… Donc derrière, il ne faut pas que, ce n'est pas pour les défendants, ce n'est pas quelque chose. Mais je veux dire, ce n'est pas le fait qu'on l'ait payé qui, qui moi, me pose problème. Ce qui me pose problème, c'est qu'on a des dirigeants, enfin, on va dire des élites, élites en griffes, qui… En fait, il faut que les élites déclarent leurs intérêts. Voilà. déclarer, bon. Non, le problème de Kémy, parce que c'est un personnage que je suis depuis longtemps, en fait, il faut voir tout le passé de Kémy Seba. En fait, son problème avec ses financements, Kémy Seba, c'est quelqu'un de très nébuleux. Ce n'est pas qu'avec la Russie. Kémy Seba, en fait, a été, si vous voulez, partie d'un truc qui a été dissolu par Sarkozy qui s'appelait la Tribuca. Oui. Exactement. La Tribuca a été dissolue un peu comme dans la ligne de la LDNA. Et en fait, Kémy de Kémy, Seba, donc en fait, il a été de la première génération des Kémy ultra, enfin, ultra un peu… Non, non, mais moi, je vois bien. Je vois très bien. Voilà. Donc, en fait, déjà, voilà, Kémy, il vient de là, de son nom Kémy qu'il a gardé. Ensuite, il a quitté ce mouvement qui est en train d'éclore. Alors, une seconde, s'il te plaît. Oui. Il y a une personne qui insiste pour intervenir. Quand vous voyez que le panel est à 10, ça veut dire que c'est fou, là, en fait. Il faudrait attendre qu'on tourne. Donc, la régie doit faire le travail tout à l'heure. C'est quand il y aura une personne qui aura peut-être tout exprimé et qu'on peut changer. À partir de ce moment-là, on va tourner. Donc, n'insistez pas trop tant qu'on est à 10 pour le panel. C'est le maximum qu'on peut prendre. Merci. Merci. Je t'en prie. Et donc, en fait, Sarkozy dissout ce groupuscule qui est assez un peu ultra-violent. Et ce qu'il en ressort, c'est que donc de là, en fait, Kimi va évoluer, en fait. Il va aller sur d'autres... Encore dans d'autres chapelles, il va aller après à la NOI. Enfin, il va faire un séjour en prison, il va ressortir et donc, il va aller à la NOI, Nation of Islam. Il va fréquenter Farah Khan. De là, il va créer le... Il va aller au Black Panther Party qui est un peu différent encore de Farah Khan et d'autres et qu'on sort. Et de là, en fait, il va se rallier avec Dieudonné et Soral. Dans Soral, derrière, on plane l'ombre de l'Iran. Donc, il va faire son mouvement avec Dieudonné, Soral, contre l'antisionisme et tout, etc. Il va même avoir des entretiens avec certaines personnes de l'extrême droite. De là encore, il va changer de s'appel, il va être adoubé, enfin, je ne sais pas, il va reconnaître la scientologie là aussi aux États-Unis un petit peu etc. Et pour là, pour finir, en fait, là en Russie, c'est le Kémy Seba qu'on connaît à ce jour qui maintenant se dit traditionnaliste, vedouisant et voilà, approche de la Russie etc. Et donc, le problème de Kémy en fait, je termine très vite, en fait, il est très nébuleux et c'est quelqu'un qui par beaucoup de gens en fait est, enfin, c'est quelqu'un qui a mangé à tous les rateliers, certains disent qu'il est opportuniste, enfin voilà. En fait, en gros, son problème de Kémy Seba de la transparence et de ses financements ne date pas que d'avec la Russie. Maintenant, pour ce qui est de, moi personnellement, mon avis sur ça, c'est qu'effectivement, bon, tu as le droit de chercher des financements parce que voilà, il faut faire des, comment on appelle ça là, des événements, se déplacer, il a une équipe qui le suit depuis toujours et je crois même encore, il a toujours encore certains anciens liens parce que je connais bon, il s'est coupé, bon, en fait, tu… C'est Tif qui a coupé. C'est Tif. Comment ? Non, non, je ne sais pas, je crois que c'est la rue qui a coupé peut-être. Non, mais c'est la rue qui a fait… C'est le FSB. Attendez les gars, attendez, Tif, tu viens du Bénin toi. Comment tu peux fermer des micros comme ça ? Ce n'est pas sérieux. Non, mais c'est vrai qu'il est tenté de nous faire toute la biographie de… Non, mais en fait, sur Kémy, c'est bon. Moi, encore une fois, ce n'est pas pour le défendre, mais… Mais son micro, il s'est arrêté tout seul, je n'ai pas compris. Je ne sais pas pourquoi c'est passé en fait. Mais en fait, attendez pour être plus sérieux, en ce moment, il y a des auditions au Sénat au Sénat français sur cette histoire d'ingérence, d'influence. Et ils ont reçu, ils ont reçu un journaliste, je ne vais pas être précis encore, un journaliste de BFM, mais c'est sur YouTube, c'est des auditions publiques. Oui, mais tu parles de Rachid, toi tu parles de Rachid qui était sur BFM, non ? Exactement, exactement, ils l'ont reçu. Ils ont reçu aussi, dans ce truc, ils ont reçu aussi un député FN, Mariani, voilà, Mariani, et je vous dis, il faut aller écouter ces auditions. Thierry de son prénom ? Pardon ? Thierry de son prénom, vas-y. Oui, Thierry, Mariani, oui, et il faut aller écouter ces auditions, c'est des trucs où on est face au Sénat, on est face à l'institution, on ne peut pas, on ne peut pas dire des contre-vérités, enfin, voilà, parce qu'il y a des poursuites et tout ça, donc c'est très instructif et je répète, c'est vrai, Kémi, on va dire... Salutations, c'est... J'ai sauté, une mauvaise manip. Ok, ok, très bien. On va dire... Je ne sais pas ce qu'il s'est passé après moi, si je peux continuer ou pas ? Non, attends, je vais dire deux phrases. Ok. On va dire aujourd'hui que dans les médias, on se dit qu'il est financé par la Russie, mais, par exemple, l'exemple de Mariani, il prenait le cas de l'ancienne ministre des armées qui a voulu, enfin, que le gouvernement français a voulu passer à l'Europe, comment il s'appelait, qui, lorsque le Parlement européen a enquêté sur elle, en fait, elle recevait un financement d'une fondation américaine et donc, derrière, en fait, ils ont rejeté sa nomination. Sylvie Goulard, voilà, Sylvie Goulard, ils ont rejeté sa nomination pour ces... pour... de ce fait-là. Donc, derrière, Kémi, c'est vrai, aujourd'hui, c'est public, on le sait, mais il y a certains qui sont aussi influencés par... enfin, qui sont aussi financés par d'autres, mais qu'ils ne sont pas déclarés, donc il ne faut pas que derrière se dise... Il faut jeter... Sans te couper, Justif, je précise quand même que nous avons dans le panel Papa Bongo qui est... qui a financé beaucoup de politiciens français, donc à un moment donné, il va falloir... Je ne sais pas pas pour s'exprimer... donc... Il faut quand même vous dire pour ce qui est pour que Kémi s'ébatte d'aller prendre l'argent de Poutine, lui, il est là pour dire que lui aussi, il a donné sa part. Donc... Mes enfants, je peux vous expliquer comment je fais. C'était très simple. Charles Pasqua, Pasqua, c'était mon ami, il venait chez moi. Je lui disais, bon, il y a les petites Gabonaises qui sont là, tu peux en prendre une pour mariage. J'aime pas. Excellent, excellent. Excellent, excellent. Et puis, il a pris l'argent et puis, il est parti en France. La France, c'est un ami. Grévière, les talents cachés. Chris, si je peux juste continuer, en fait, la problématique de Kémi et des financements occultes et tout, en gros, c'était ça. En fait, Kémi Seba vient de très, très loin et d'une multitude d'alliances controversées. Donc, je ne sais pas où ça a été coupé, mais en fait, il est passé. Mais c'est quoi qu'on appelle financement occultes là-même ? Non, mais... Est-ce que c'est encore... Voilà, non, mais... Est-ce qu'il reçoit de l'argent en passant à la limite ? On le sait qu'il le reçoit, mais en fait, ce que j'expliquais, c'est que ce n'est pas... vis-à-vis de Kémi Seba, ce n'est pas avec la Russie qui a ce débat-là. Maintenant, moi, personnellement, si je termine très rapidement, moi, personnellement, se faire financer, ce n'est pas un problème en soi. Je ne sais pas qui l'a dit. Après, si tu es transparent avec, tu le dis, oui, écoutez. Parce que de toute façon, quand tu fais des alliances, quand tu as des partenaires, tu es obligé. Tu as des partenaires, donc oui, il y a une question d'argent, de financement qui vient. Mais on n'est pas dans un monde qui s'est un... Bien sûr, je suis d'accord avec toi, Tiff. On est deuxièmement d'intérêt. Est-ce que c'est possible de fermer la parenthèse sur Camille ? C'est possible de fermer la parenthèse sur Camille ? Parce que là, ça va se tourner en débat pro et anti-Camille. Je vois dans les commentaires, là, c'est déjà parti et ensuite. Merci. Ok, ok. Bon. Oui, désolé, désolé pour vous interrompre. Papa Bango est un métier homo vu que c'est moi qui a amené le sujet. Je ne veux pas que ça soit autour du personnage de Kimi Seba. Je veux que ça soit surtout dans, je vais dire ça en anglais, comme un cautionary tale parce qu'il pourrait avoir beaucoup de Kimi Seba. Kimi Seba, c'est juste une excuse pour parler d'une certaine tendance de certains leaders noirs. En gros, je veux... Bien, j'ai sûr, moi, je pense que... Après, vous voulez parler des financements ? Et bien, je fais politique. sur l'animation. Excellent. Je vais pour le préciser. Non, c'est ça. C'est une excuse. C'est ça, c'est une excuse. La parole s'il y a à Papa Bongo maintenant. Ah oui, Papa. Oui. Bon, salut les gars, salut, salut tout le monde. Excellent. Parfois, c'était magnifique. Oui, mais Etchomo, il te manquait de quelle indignité, toi, par contre. C'est ça, c'est ça. Ça, c'est vrai. Quelle indignité. Non, mais toi, je ne veux pas revenir sur l'histoire de Kimi Seba sur lui en lui-même, mais je veux dire juste le fait, il y a une différence entre le fait de révéler toi-même. Lui, je suis partenaire avec telle personne pour tel objectif et le fait qu'on le révèle sans ton bon vouloir. C'est-à-dire, il y a une différence entre un voleur qui va se rendre lui-même à la police et un gars qui se fait attraper dans la grande élite. Ce n'est pas pareil. Et ça pose des questions sur tes allégeances. Si tu es payé en secret par certaines personnes, on a le droit de remettre en cause ta manière d'analyser les phénomènes. Par exemple, quand on a réussi à attaquer l'Ukraine, il a fait une vidéo pour expliquer que c'était légitime, que c'est légitime parce qu'au temps du RSS, ils étaient dans le même pays. Maintenant, vu qu'on sait ça, ça nous permet de mieux comprendre que j'ai de la réaction. L'objectivité est totalement… Surtout… J'aurais préféré qu'ils le disent avant, qu'ils disent je suis partenaire avec eux, je suis même payé par eux parce qu'on a le même objectif. là, c'est plus clair que… Après, après moi, ce que je me dis, est-ce que ça change quelque chose dans le contexte géopolitique actuel ou… Non, je dis devant la population, devant la population, je veux dire, devant la population, c'est plus honnête. Après, tu n'es pas obligé. Voilà, transparence. Laisse la transparence. Je dis par exemple, si tu le positionnes d'un point de vue malien ou burkinabé où on voit une montée, on va dire, en puissance de l'intérêt en fait vis-à-vis de la Russie, je veux dire, qu'ils apprennent aujourd'hui qu'il était financé en dessous par la Russie, ça ne va pas changer de grandes choses en fait par rapport à l'aura du personnage. Ce que je veux dire, dans le contexte actuel, en face de la défiance en fait vis-à-vis de l'Occident et en parallèlement à ça où on voit la Russie en fait comme, on va dire, une vraie alternative. Très juste. Très juste. Je veux dire, vu la perception du personnage qui est mis ses bars, vis-à-vis de ses financements en Russie qui sont révélés, il ne changera pas grand-chose en fait à sa capacité de... Oui, non, je suis tout à fait d'accord. Mais il y a un biais cognitif aussi. Les gars, arrêtez. Mais je suis d'accord avec Afro, puis là, on ferme la parenthèse. Oui, il faut fermer la parenthèse parce qu'en réalité, il n'y a qu'une seule chose, au lieu de... Parce que là, vous allez polémiquer pendant des heures et il n'y a qu'une seule chose à faire, cotisez les gars. Vous pouvez voir. Vous êtes les aînés de l'humanité. Oh là là là. Vous devez avoir un peu de dignité. Ils ont une tonquille. Vous avez donné la rime. Donc, en tant qu'aîné de l'humanité, vous devez être capable de cotiser au lieu de faire des cas. Oui, mais est-ce qu'on a pris la formation pour ne pas être passoire ? Peut-être que les aînés... C'est vrai. Ok, ce soir, on est en train de vanner là. Bon, passons, passons, passons. Je vais laisser la place pour me déconnecter. Bonne soirée. Je laisse ma place. Mais non. Bonne soirée. Allez, maintenant, cette question que je voulais poser à Itchomo, c'est... Alors, comment tu... D'après toi, moi j'ai mon petit avis, mais comment tu penses que ça va finir cette histoire... Après, je n'étais pas là au début du live, peut-être que vous avez déjà parlé, mais cette histoire Congo-Rwanda qui s'envenime, qui risque même d'aller très loin, je veux dire... Ah, c'est une question sérieuse, là. Oui, c'est ça. Et on voit aussi qu'en Afrique, il y a une sorte de mini géopolitique qui se joue là-dessus avec beaucoup de pays qui sont plutôt dans le... Je ne veux pas dire dans le giron du Rwanda parce que ce n'est pas une puissance vraiment, mais qui sont plutôt soutiens derrière. Et ce n'est pas la même chose que tu es congolais. Donc, comment tu vois cette situation qui est quand même important ? Non, là, pour le coup, c'est un sujet qui est vraiment, je dirais même flippant pour la simple raison que si tu vois la situation du Rwanda, c'est qu'aujourd'hui, en tout cas, la tête dirigeante, entre guillemets, du Rwanda, ne peut pas se permettre de se retrouver d'un seul coup sorti du pouvoir parce que les conséquences peuvent être très graves pour que le terrain sur lequel est assis le pouvoir est plein, plein rempli de dossiers et de polémiques parce que tout n'a pas été tranché de manière très claire suite au génocide, etc. Et donc, il y a des batailles encore sérieuses là-dessus. Or, si le pouvoir se retrouve totalement chassé justement du pouvoir, ça va être très compliqué. Donc, je pense qu'eux seraient prêts, à mon avis, s'il y a confrontation, à aller jusqu'au bout. Et qui dit aller jusqu'au bout avec cette armée rwandaise qui est expérimentée et qui a fait la guerre et qui est aguerrie depuis les guerres de l'Ouganda, ça veut dire que ça va créer des sacrés problèmes dans cette zone-là, à moins qu'il y ait de fortes interventions extérieures qui bloquent, figent totalement la situation et neutralisent des forces. Là, on peut peut-être dire que ça va se régler rapidement, mais sinon, ça risque d'aller dans quelque chose d'assez profond. Il ne faut pas oublier que on va dire l'aristocratie rwandaise militaire a aidé pendant toutes les luttes de l'Ouganda, de Museveni, etc. Donc, ce sont des vieux compagnons de guerre, de frères d'armes, etc. Et je ne vois pas comment, si ça va jusqu'à la confrontation, si l'Ouganda ne soutient pas d'une manière ou d'une autre, ça veut dire que l'Ouganda serait obligé de se retourner à la fois contre l'Ouganda et continuer également contre le Congo. Et donc là, ça, ça peut donner un vrai chaos en Afrique centrale qu'on n'imaginait pas et qui peut surgir d'un seul coup et là, ça va être un gros bouleversement parce que qui dit, évidemment, comme tu le dis, qui dit l'Ouganda, etc., dit les autres pays qui sont aussi derrière l'Ouganda et ça peut remonter par ramification comme ça, jusqu'à prendre à la fois le Soudan du Sud, le Kenya, la Tanzanie, la Centrafrique en partie aussi, etc. Donc, on est là dans quelque chose qui, si jamais, on ne trouve pas de solution de négociation et pour l'instant, en tout cas, les émissaires qu'ils envoient, je ne suis pas sûr que ce soit les gens qui puissent régler quelque chose parce qu'il paraît même que ce soit Sarkozy qui va là-bas. Moi, je ne suis pas sûr que ce soit un bon choix pour l'instant et l'Angola visiblement qui était pourtant un élément qui est intéressant dans ce jeu parce que l'Angola a participé à tout, l'arrivée au pouvoir de Kabila Père, a suivi les évolutions, etc. et on pensait que ça allait permettre de régler les choses, ça n'a pas fonctionné. Donc là, moi, je suis bien, bien, bien curieux. Il y a Kenyatta qui fait des tentatives mais là non plus, ça n'a pas l'air de prendre. Donc là, c'est une vraie question d'inquiétude où je pense que moi, je n'ai aucune vision claire de comment ça peut évoluer. Ce qui est étonnant, c'est que dans cette région, les deux guerres qu'il y a eues, les deux guerres du Congo qu'il y a eues, c'était un peu à l'échelle de l'Afrique des guerres mondiales africaines. Exactement. Il y avait le Tchad, il y avait les Zimbabwe, les Nangola, il y avait énormément de partis présents et en plus, on est dans une zone surpeuplée, la zone des Grands Lacs. Donc là-bas, pour ça chauffe, il y a des répartitions chez tout le monde, au Burundi, au Tanzani, machin, ça ne se compte pas en 3 000 morts, 5 000 morts comme comme dans d'autres pays, c'est directement en face de centaines de milliers. Oui, les guerres en Afrique centrale, en réalité, comme on observe bien, c'est des vrais jeux géostratégiques très très importants où tout le monde est impliqué. C'est les guerres où l'Afrique est impliquée de manière la plus large possible parce qu'à la limite, en Afrique de l'Ouest, souvent, ce sont des choses qui restent assez concentrées, mais en Afrique centrale, il y a des ramifications jusqu'en Afrique du Sud et remontent jusqu'au Tchad. Donc, voilà. Ok, très bien, merci. Ça ne va rien. Il y a Gentil l'Africain qui nous a rejoints. Je crois qu'après, c'est Rola qui nous a rejoints Salut, Gentil l'Africain. Bonsoir, 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 la régie, l'Afro-Philotti, l'Esprit-Noir, Rola, Noir, Auto, Correc, et le Père Bongo. Bonsoir à tout le chat aussi. Avant de poser les deux questions que j'ai, je tenais vraiment à vous remercier pour tout le travail que vous faites. J'ai vu que c'était la fête, j'ai ramené mon chapeau et je vois que vous êtes encore tombé dans les débats et tout. Non, non, on peut faire des va-et-vient. Il n'y a pas de choses. Exceptionnellement. On est très inspiré. Voilà. Exceptionnellement, on peut se permettre de passer de sujets sérieux à parler de vocalisation, à parler de je ne sais pas quoi, machin. Voilà. Oui, j'ai vu deux tentatives de distraction pendant les débats. Non, non, mais vraiment, merci, merci pour le travail que vous abattez. C'est vraiment un travail de fourmi, comme on peut dire de manière triviale. C'est consistant, c'est constant aussi. Et je suis que, comme moi, il y a beaucoup d'autres jeunes africains qui sont vraiment inspirés parce que vous ne faites pas le travail que vous faites par la précision de l'action que vous menez. Et moi, j'espère vivement que des initiatives comme ça vont se multiplier aux milliards dans les années qui viennent pour que d'ici 50-100 ans, on puisse voir les changements qu'on crée en Afrique. Et ça, ça me permet de... Mais dans les africains, toi, tu parles d'horizon 50 ans ? Moi, je croyais que l'émergence, c'est dans 5 ans, c'est dans 3 ans. l'émergence, c'est en 2025. C'est l'émergence théorique dans l'esprit de génie. Au Congo, l'émergence, c'est en 2025. 2025. Et au Cameroun, c'est 2035. 2035. Voilà, émergence. Non, mais c'est l'émergence. Dans toute cette histoire, dans toute cette histoire, dans toute cette histoire, le plus futé, c'est Billard. Il est bon. Non, non, il est bon. C'est génial. Il sait qu'il est tranquille. 2035, le même. Débrouillez les gars. Il sera plus là. En fait, je pense qu'il fait partie des gens de sa génération qui ont vraiment compris comment est-ce qu'on maniait le peuple, en fait. C'est un génie absolu. Il a utilisé tout ça pour... Paul Machiavelli. Les gars, si je peux me permettre au Rwanda, en 2008... Le gars, si je peux me permettre, au Rwanda, en 2006, ils ont lancé Vision 2020, donc 2020. Et ils disaient qu'en 2020, le Rwanda sera le nouveau Singapour de l'Afrique. C'était en 2006 qu'ils ont lancé ça. Bon, en 2020, ce n'est pas encore tout à fait Singapour, mais c'est bien de rêver. C'est toujours bien. C'est loin d'être Singapour, ouais. Wow. Ah, attendez, c'est la Suisse, c'est la Suisse de l'Afrique, c'est la Suisse de l'Afrique. Non, franchement, c'est pour se fixer un cap, en fait. Vous voyez plus l'idée des cap, en fait, pour se fixer. Ah, voilà. Il y a trop de cap. On passe de l'émergence au cap. C'est qui important ? Eswinoua, Eswinoua, tu as la figue d'un vrai politicien. Tu reformules les mots pour embrouiller, donc... Non, non, non. Après, ça me permet d'emboîter sur ma première question qui est axée essentiellement sur l'Afrique, en Afrique, pas en Occident. on va un peu quitter des clichés des gens qui ont accès à Internet, qui mangent bien le matin, midi et soir et qui prennent en plus le goûter pour certains. Non, non, allons au fond, au fond, au fond. Oui, ça rentre vraiment... Il y a des gens qui font bouillir le macabre dans l'eau directement. Ça, c'est pour ceux qui ont même la possibilité d'avoir ce macabre. Voilà. parce qu'aujourd'hui, on remarque notamment une vraie désorientation des jeunes et quand on sait que la quasi-totalité de la population africaine a un âge inférieur à 18 ans, on se demande comment est-ce qu'on va pouvoir orienter ces jeunes qui sont vraiment désorientés par... Ça peut être les problèmes politiques, ça peut être les problèmes sociaux dans les pays, les problèmes de pauvreté et autres. Par rapport à l'action que vous menez, est-ce que vous pensez qu'il puisse y avoir des initiatives qui vont toucher directement les personnes qui sont sur le continent ? Parce que quelqu'un l'a évoqué, je pense que c'est la régie au départ, par exemple, pour accéder aux data, pour accéder aux lives qui sont traités ici, aux thématiques qui sont traitées. C'est vraiment compliqué par rapport à l'accès à la connexion Internet. Et souvent, c'est un peu drôle parce que les opérateurs ont tellement compris le game qu'ils ont créé, des forfaits qui ne permettent aux gens que d'aller sur Facebook, par exemple. C'est un peu vicieux, ça. Des gens se retrouvent avec parfois des gigas Internet mais qui ne les permettent que d'aller sur des endroits où ils vont se distraire de manière exclusive. Et ma première question, c'était exactement ça. Par rapport à l'action que vous menez, est-ce que vous pensez qu'il y a des initiatives qui puissent être mises en place pour toucher un public africain en Afrique? Ok. Désolé, je sais que tu vas donner une réponse plus élaborée et très et très citée. Mais non, je vais reprendre à ça parce que c'est une tendance que je vois qui se développe quand même beaucoup. Dans le sens que nous sommes en général ce qu'on appelle entre guillemets des noirs, nous sommes quasiment un milliard. Donc, il n'y aura pas une initiative qui va regrouper tout le monde pour que tout le monde soit... Il y a des noirs qui font des bons trucs, il y en a d'autres qui font d'autres choses. C'est comme trouver une solution pour un milliard de noirs, c'est irréaliste en tout cas. Je n'ai pas parlé d'une initiative, il y a bien d'idées initiatives. Oui, oui. Je n'ai pas forcément dit que c'était une action qui devait venir de comprendre l'Afrique, mais c'était dans l'optique d'avoir des idées par rapport à ce sujet-là. Non, non, il y a OK, j'ai bien compris. C'est-à-dire que, bon, vos deux réponses ne sont pas mutuellement exclusives. Au niveau de ce qu'on peut faire, nous, de toute façon, en alimant la chaîne ici, bien évidemment, comme on est sur un support qui, par son accessibilité compliquée, n'est pas possible, disponible pour tout le monde. Donc, on se contente déjà dans un premier temps de discuter avec les gens ici et de voir globalement, les gens saisissent la réalité de l'Afrique parce que si tu ne saisis pas la réalité de... Alors, je répète, quand on est à 10 sur le panel, n'insistez pas parce que je vois quelqu'un qui essaye, qui s'entête. En fait, on est 10 et ça met automatiquement, je le partage comme ça, vous allez voir parce que peut-être que vous ne voyez pas. voilà. Vous voyez, en gros, ça affiche, ça affiche... Bon, là, la personne est partie. Ça affiche quand vous insistez au bout d'un moment donné, ça affiche. Donc, patientez un petit peu le temps que ça tourne et qu'on... Je salue tout le monde, je vais laisser ma place, je vais laisser ma place parce qu'il faut quand même que tout le monde puisse participer. Salut à tous, c'est un plaisir et je dis à la prochaine, quoi. Très bien, à la prochaine. Merci à tous. Merci, merci Chris, merci les amis, Singila, encore Koya et puis voilà, plein de bonnes choses. Très bien, très bien. Merci à vous, je laisse ma place. Bye. Tu peux faire passer une autre personne à la place de Moudja et comme ça, la personne va arrêter d'insister parce que je vois que c'est affiché toujours impossible d'accès, etc. Voilà, donc pour revenir à ta question, il est évident que par le média, par là où on passe, etc., de manière matérielle, les gens n'auront pas accès à ça sauf vraiment une certaine classe un peu qui a les moyens en Afrique qui va accéder à ça. Donc à côté de ça, la régie a commencé de mettre déjà une partie des choses en podcast, ce qui réduit déjà un petit peu le poids de la transmission, etc. Et donc ça permet aux gens qui ont des débits moindres d'accéder à un certain nombre de choses, mais ça reste des lives, donc ça reste encore assez long, c'est des lives ou des interviews, donc ça reste encore assez long. Maintenant, Afro est en train de penser à un autre format un peu plus court, donc il va voir, il faut qu'il teste, etc., il va voir si, voilà, il pense que c'est bon pour diffuser, il va faire des formats un peu plus courts mais vraiment très précis sur un point particulier, rapide, pour rendre ça un peu plus accessible. Ça, c'est ce qu'on peut faire maintenant. Bon, après, il y a l'autre aspect, c'est de temps en temps quand je publie, par exemple, ça, ça peut s'acheter, ça peut être envoyé en Afrique, etc., ça peut se diffuser où je peux trouver avec certaines librairies sur place des moyens de diffuser ça. Après, comme je l'ai dit, rien n'empêche que plus tard, si je sors mon deuxième bouquin, etc., essayez de faire quelques conférences dans certaines villes, etc., donc c'est étape par étape, ça, c'est le volet purement théorique, etc., tout ça. Maintenant, de manière générale, ce travail qu'on fait, de toute façon, au moment où on démarre, le format, il est quand même adapté plus à des gens qui vont être là pour penser la société, l'organiser, etc., donc c'est des jeunes étudiants comme la plupart, comme vous, qui êtes passés ici, etc., ça, c'est bien parce qu'on a eu pas mal de gens qui étaient des étudiants aux États-Unis, Canada, un peu partout, et en Afrique, on commence à avoir des pays qui sont un peu plus connectés, tels que la Côte d'Ivoire, le Sénégal, etc., qui ont des accès un peu plus facilement, les gens commencent à se connecter, on a eu des gens de Mauritanie, etc., donc voilà comment la chose avance, et bien évidemment, l'idée, au fond, comme on fait des travaux de réflexion, c'est qu'une seule personne qui intervient ici et qui s'établit lui-même une bonne manière de réfléchir, devient un problème solveur sur place, quelque part, là où il est. Donc, le but, effectivement, c'est rendre les gens les plus autonomes possibles pour qu'ils deviennent eux-mêmes maîtres des transformations qu'ils souhaitent. En réalité, c'est ça, mais pour ça, il faut se travailler préalable de bien penser les choses correctement, parce que si on réfléchit mal et qu'on échafaud des stratégies qui sont complètement hors réalité de l'Afrique, une fois de plus, au moment où toutes les forces extérieures vont vous laisser libres, vous allez vous rendre compte que le travail, en fait, on n'y a pas vraiment pensé sur tous les bouts et ça va être compliqué. Donc, c'est un peu ça notre démarche. Maintenant, qui ne dit pas qu'au fur et à mesure, selon nos intérêts propres, oui, quand on a les possibilités, quand on a les moyens, chacun peut toujours aller au village, faire une ferme creuser un puits, faire ceci, faire cela, participer à la vie du village quand on a la possibilité. Mais ça, ça reste personnel, sauf ceux qui veulent l'afficher sur Insta ou ailleurs, mais ça, ça reste personnel. D'accord, d'accord. Mais merci pour cette réponse qui était assez succincte. Je pense que plus de personnes en pensaient qu'on devait faire dix minutes sur la réponse, mais c'est pour la réponse succincte. Si je peux ajouter la réponse de Chris pour aller dans le sens du constat que tu avais posé, cela dit, par rapport aux téléphonies, sociétés des téléphonies mobiles qui, bien entendu, dans la business model, proposent maintenant aujourd'hui des offres de souscription des datas juste pour les réseaux sociaux. Je ne sais pas si tu as, je suppose que vous avez déjà entendu parler des aides tech, ED tech, en fait, c'est une start-up dont l'objet social, guillemets, c'est de fournir via les outils numériques aujourd'hui, en fait, des contenus de cours, de révision, enfin, du courrier, des décis pour aider les élèves de façon générale. Et ces initiatives-là se développent pas mal. Je sais qu'en Côte d'Ivoire, il y a une initiative de ce type-là. la jeune femme en question, elle a eu des lauréats par rapport justement à ce projet-là. C'est donc tout simplement et le concept, c'est en fait, c'est comme un site internet où tu as accès à tous les cours, tu as ça, les exercices, corriger, tout ce que tu veux, pour te former, quoi. Maintenant, si tu n'as pas la possibilité d'avoir accès à tout ça, pour revenir sur la partie justement des souscriptions pour les réseaux sociaux, il y a les capsules via WhatsApp aussi qui te permettent en fait de recevoir des résumés des cours assez succès sur des thématiques bien précises. Donc, en gros, aujourd'hui, après ça va rester une question de volonté de comment attirer les gens vers ce genre d'outils-là, mais en gros, aujourd'hui, il y a des réflexions qui sont faites pour utiliser et je sais même quel lieu est tendre pour les personnes qui n'ont pas forcément accès à internet avec les messages, c'est-à-dire, on connaît ce genre des messages à envoyer 922, enfin, envoyer tel cours de 922 et tu ressens en fait, ça va être par exemple si tu vas avoir un cours sur un thème précis de la physique chimie, tu envoies ce thème précis-là via le code et tu vas recevoir en fait par message ou bien par WhatsApp des éléments bien précis sur ce cours pour t'aider à réviser. Donc, moi, je trouve que ce sont des initiatives africaines, ce sont des initiatives locales qui sont encouragées en fait par les gouvernements. Je parle encore une fois parce que je connais la code Ivoire. mais je trouve que on peut, par exemple, tout à fait, par exemple, essayer d'avoir dans chaque capitale africaine, par exemple, un correspondant comprendre la prix et on peut faire des conférences via WhatsApp, téléphonie, on peut faire des conférences. Si l'Assemblée est assez courant, ils peuvent choisir des sujets, on peut faire des conférences et préférer. C'est une très bonne idée. Beaucoup de gens sont, honnêtement, on connaît les Africains, ils aiment beaucoup discuter, honnêtement, ils adorent discuter. Donc, je pense que c'est des choses qui vont bien répondre, d'autant plus que les questions qu'on aborde ici, malheureusement, Afro l'a rappelé au début, même s'il y a un investissement de tendance au niveau de votre audience, finalement, au départ, ceux qui vous suivent le plus c'est finalement des gens de la diaspora, puisque ceux qui sont d'Afrique sont concernés beaucoup plus par les sujets qu'on aborde sur la scène. Donc, oui, pour moi, il y a quand même une piste de développement de ce côté-là, voir comment ça peut prendre, comment on peut le mettre en oeuvre, comment on peut vous accompagner dans cette affaire. OK. Si je peux, bonsoir tout le monde, je veux juste ajouter quelque chose avant ma prise de parole. C'est juste pour donner une idée. Je suis désolé, mais c'est juste pour donner une idée. Je veux dire, est-ce que vous avez déjà exploré les Twitters parce que ça pourrait aussi être un format adapté à l'Afrique parce que c'est comme des live streams, mais c'est la radio, en fait. Et moi, je trouve que, bon, les détails, quand on parle des détails, est-ce que le problème, c'est beaucoup plus la vidéo parce que c'est quand même assez lourd. Et si on a un format peut-être beaucoup qui est moins demandeur de détails, comme Twitterspace, peut-être que ça pourrait marcher, en fait. Bon, c'est juste des choses à explorer. C'est une bonne idée parce que... Je connais les pays sur Twitter, le souci avec Twitter, le truc avec Twitter, c'est que par rapport à l'Afrique, on va dire, on va dire, à une audience africaine, il y a très peu de gens sur Twitter. Si on comparait à YouTube et Facebook, bien évidemment, il y a beaucoup de gens, bien sûr, mais quand on compare à YouTube et à Facebook, Twitter, il y a très peu de monde. mais je connais une ou deux personnes qui ont des initiatives qui font des spays sur Twitter, c'est intéressant et des fois, ils ont 15, 20 personnes qui viennent et il y a des débats intéressants, bien sûr, mais l'audience, il n'y a pas énormément de gens en Afrique qui sont sur Twitter. Ils n'ont pas autant que Facebook, YouTube et Instagram. C'est TikTok en ce moment. Les Africains, c'est TikTok en ce moment. Bien sûr, mais TikTok, je ne compte pas. Pour moi, c'est zéro réflexe. C'est méchant. C'est comme ça. Non, c'est un réseau comme les autres. Mais c'est juste si tu veux toucher la masse, c'est là-bas maintenant. Et YouTube aussi. Des cours extraits comme ça sur TikTok maintenant. Voilà, des cours extraits qui ramènent vers ça. C'était une bonne idée ça. Des cours extraits qui ramènent vers ta phrase YouTube. Et chez Omos, c'est dossier. C'est comme un canal d'appel en fait au final. Et chez Omos, c'est dossier. Il a dit, il s'est dossier les dossiers de galèques. Il me semble. Imagine, je fais des atalakus aux philosophes. Tu crois que ça ne va pas fonctionner ? Ça va être un bon truc, un canal d'appel au final. Des cédènes à base de citations de philosophes. Ça va marcher ça. Ça peut faire un terrible concept. Je pense qu'il y en a qui font ça sur les réseaux sociaux de prendre les textes des écrivains et de les donner en rap, des trucs comme ça. Ça suffit. Je vais faire le zouglou de l'histoire de la philosophie. Mais je trouve que le zouglou, c'est une vie qui est philosophique par essence. On voit ce que je veux dire. Au début, il y avait même... Il avait dit que Lola, c'est le principe. Et puis, il est venu Pythagore. Pythagore, il a fait bouger les cerveaux. Voilà. On va faire ça. C'est un bon début. Ça peut prendre. Ah, voilà. Non, je vais vous trouver un bon égé son qui va arranger tout ça. Et puis, on va balancer. Oh, t'inquiète. Je vais prendre contact avec Mercure Zouglou. Il va me régler ça. C'est pas possible. Ok, ok. Voilà. Merci pour les idées. Je crois que c'est... En fait, je posais la question aussi pour que vous puissiez vous exprimer chacun dessus. Parce que je pense qu'en général, lorsqu'on écoute les débats de la chaîne, je pense qu'il y a certaines personnes qui tardent toujours à voir l'intérêt que ça peut avoir, en fait, notamment sur le point que Etie et moi a évoqué. Donc, il s'agit de de conscientiser d'abord, par exemple, chaque membre du panel, les gens qui regardent les vidéos, qui eux-mêmes vont représenter un changement dans leur environnement. Et la question qui demeure, c'est est-ce que ce que vous apprenez, est-ce que ce que vous découvrez, vous le faites partager avec vos connaissances, avec vos proches, avec ceux que vous rencontrez. Je pense que c'est souvent le nerf de la guerre, on va dire. Parce qu'en général, les gens, je ne sais pas si c'est pas peur d'être catalogués, mais restent souvent, on retrouve souvent des personnes qui s'emprisonnent, entre guillemets, dans leur cercle intellectuel pour échanger des idées. Et lorsqu'ils arrivent avec d'autres personnes qui ne sont pas forcément de ce cercle-là, ils évitent souvent d'évoquer certains sujets de peur, soit de blessés, soit d'être catalogués. Mais je pense que c'est aussi ça qui va faire partie du combat contre certains retards de l'Afrique, entre guillemets. Et ça, ça me permet... Très bon point. Très bon point. Et ça, ça me permet d'emboîter sur ma deuxième question. Juste pour mettre un peu en perspective, vu que l'on parlait des jeunes, on parlait du développement et quand on sait que la base de la société, c'est en général la famille en Afrique. C'est la famille, c'est le père, c'est la mère qui commence l'éducation des enfants. Et avant de poser ma question, moi, j'aimerais savoir, vous qui avez la chaîne YouTube, est-ce que vous avez des statistiques, mais je ne vous demande pas de les donner, mais est-ce que vous avez des statistiques pour savoir parmi les auditeurs de la chaîne, quel est le pourcentage d'hommes et quel est le pourcentage de femmes ? Est-ce que ça, c'est une équipe que vous avez ? Je ne vous demande pas de les donner, mais je veux savoir si vous avez ce type de données. Oui, 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 c'est bon là. Parce que je me pose la question de savoir, là, ça fait trois ans, et la seule femme qu'on a vue ici en tant que participante, c'est LOL86. Et ça pousse à la question. Il y a eu plusieurs quand même, il y a eu plusieurs qui sont passées. en dehors de la période du 8 mars et tout ça. Oui. Je pense qu'il y a eu beaucoup de femmes. C'est rare. Il y a eu quelques-unes, mais oui, effectivement. Mais grosso modo, on comprend ce que tu veux dire. Oui, oui. Et la question que je me pose, c'est que, est-ce que finalement, comme mon ami disait, est-ce que ça, c'est vrai finalement ? Est-ce que c'est vrai ? C'est pas mal, ça. Quelque part, cette assertion qui paraît au premier écoute très violente est imprégnée dans notre société. Moi, je rencontre souvent des femmes qui sont brillantes, qui s'expriment bien, mais au moment d'entrer dans des sujets vraiment sérieux, elles évitent souvent. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si c'est un frein qui a été déjà initié dans les familles où on essaye de dire aux femmes que ça, vous avez telle place et aux garçons, vous avez telle place. Mais je lance la pierre à l'eau comme ça. Les femmes, aujourd'hui, sont les meilleures de main. Oui, mais de toute façon, on est là, les liens sont partagés, tout est là, donc les filles peuvent intervenir à tout moment. Oui, oui, je suis d'accord. On l'a dit. Et donc là, on ne peut pas… Le ratio, c'est 80-20. C'est 80-20. 20% de femmes, 80% d'hommes. Les 20% de femmes comprennent 80% de ce qu'on dit sur la chaîne, par contre. Et les 80% d'hommes, ils comprennent que 20%. En fait, c'est pas bien. Les femmes, elles ont déjà tout… C'est un pareto sexiste, comme le dirait les Québécois. Elles ont déjà tout compris, donc ça ne sert à rien qu'elles viennent rester avec des demeurés comme nous ici, qu'elles restent pour essayer de comprendre quelque chose, en fait. C'est ça, le truc. En fait, parce que ça, je pose ça comme ça pour… C'est pas particulièrement à vous que ça s'adresse, mais plus aux femmes qui sont en train de regarder la vidéo en ce moment. Le fait de venir participer, par exemple, à ce type de live va permettre de changer même la façon que les hommes ont de vous voir vous. On va oublier, on va, avec le temps, oublier que la femme, c'est ce qu'on voit sur certains réseaux sociaux que j'ai pas envie de citer. On va oublier ça. Vous avez fait un live, je crois, il y a une ou deux semaines par rapport à ça. Et ce serait vraiment intéressant parce que moi, je pense fermement que l'avenir de l'Afrique va dépendre aussi des trajectoires que les jeunes filles aujourd'hui sont en train de prendre. J'ai pas d'accord avec ce que tu dis. Les femmes sont souvent même très, très nombreuses dans les vidéos, dans les commentaires des vidéos très sérieuses. Je t'invite à aller voir une chaîne très sérieuse, de coach Amonchik. Là-bas, ça parle de trucs sérieux, il y a beaucoup de femmes. Boucher aussi, le pasteur Matosso, il y a beaucoup de femmes là-bas. Je suis pas d'accord. C'est drôle, ça. C'est très fier. Non, mais les gars, vous pouvez pas perpétuer des clichés. Il y a des démonstrations, attends, il y a des démonstrations philosophiques de très haut vol, je crois, chez Amonchik. C'est-à-dire, là, c'est des démonstrations philosophiques, parfois même métaphysiques. C'est très, très, très haut. C'est surtout métaphysique, en fait. Bah voilà. Tu l'apprends, tu l'apprends, tu l'apprends. Ça retourne, tu l'apprends. Moi, je veux pas réagir, sinon on dirait que des hommes se sont regroupés pour parler de femmes, donc je réagis. Ouais, ça c'est vrai. Mais surtout que moi, je voulais nuancer quand même le tableau, mais pas être forcément dans le second degré comme griffier. Mais je pense que Gentil Africain, malgré le constat que tu poses, je pense que ta position, elle est un peu plus nuancée que ça, en fait, parce que c'est pas parce qu'elles interviennent moins sur les lives comme les lives d'Afro et d'Eche et de la régie qu'on n'ait pas l'impression qu'elles soient plus sensibilisées, en fait. Les personnes qui interviennent à l'apparence... Oh. Non. Si, simplement, pardon, apparence. Alors là, on est mal parti, on est même pas... Non, mais qui vous dit que je suis un homme ? C'est là toute la question depuis... Personne essaie de définir en fait dans le départ. Je pense que maintenant... Maintenant, quand on va commencer les lives, il faut que chacun définisse son positionnement avant qu'on commence. Pour qu'on puisse repartir vraiment... Est-ce qu'il y a... Oui, mais esprit noir. Esprit noir. Oui. Au cours du live, il faut revoir de temps en temps. Oui, il faut revoir. Oui, oui, il faut revoir. Enfin, je peux démarrer et danser pour me sentir fort. Exactement. Oui, oui, c'est tout à fait d'accord avec moi. C'est assez variable. D'une minute à l'autre, on peut passer de la femme à l'homme. C'est la physique quantique ou quoi ? C'est la théorie des ondes. Non, mais juste pour répondre à esprit noir, je ne sous-entendais pas que les femmes sont moins actives ou réactives. Ce dont je parlais se pose plus au niveau de la symbolique. C'est plus à ce niveau-là. Oui, parce que ce que je voulais dire, en fait, c'est qu'il y a pas mal des femmes aujourd'hui comparées aux années précédentes qui occupent des fonctions dans des sociétés de premier rang qui se lancent de plus en plus dans la politique. Pour moi, en fait, c'est un travail de fond qui est en train de s'opérer au final aussi dans la société. Mais malheureusement, mais ce n'est pas que les femmes qui sont victimes de cela, c'est-à-dire que cette société de diversissement, elle agit autant sur les jeunes femmes que sur les jeunes hommes. Pour revenir à la référence que tu as faite sur le live qu'on avait fait il y a quelques temps. Donc pour moi, ce phénomène-là, si on doit poser cette problématique-là, on peut tout aussi se demander en fait, combien de, dans les statistiques, en termes de moyenne d'âge, en fait, combien de jeunes, de façon générale, de moins de 18 ans, donc qui sont certainement les futurs de demain, enfin, les futurs, comment on appelle ça, les adultes à venir et combien de jeunes, de moins de 18 ans, en fait, se connectent tous les samedis, tous les ventredis pour suivre les lives soit en direct ou bien soit en rediffusion. Moi, si on pose la question sur ces catégories d'âge, je pense que tu vas voir que le phénomène est beaucoup plus, il prend beaucoup plus de pertinence là que de cibler simplement en fait la question, de la femme parce que je pense qu'il y a quand même pas mal de femmes aujourd'hui qui commencent vraiment à s'émanciper. Un truc que les gens, je profite, je profite que ce soit un live un peu ouvert comme ça de discussion pour dire un peu aussi parce que souvent, les gens peut-être ne nous comprennent pas à certains égards. Il faut comprendre que nous, on est de l'autre côté et quand on vient, on produit des choses, on va toujours avoir des mécontents. Des mécontents, des gens qui ont déjà compris quelques bases et qui disent ouais, mais bon, ok, etc. et qui font entre guillemets les malins et puis, il y a d'autres personnes qui découvrent et qui ont un parcours d'apprentissage, etc. et si on va trop vite, on va les larguer aussi et on est tout le temps en train de jouer avec ça. Donc, parfois, tu te retrouves en fait à tout moment à te faire attaquer. Si par exemple, je prends quelque chose, je le vulgarise tellement que je deviens presque trivial sur certains aspects, d'autres vont dire mais tu nous prends pour qui ou machin, etc. Si je commence à partir totalement dans les cimes tout seul dans mon machin, d'autres vont dire mais pourquoi tu sors le gros français, pourquoi tu fais ci, machin, etc. Donc, de tous les côtés, tu es attaqué et ça, il faut le comprendre nous de notre côté. Quand tu fais un boulot, tu essayes de t'adapter au mieux et on est tout le temps en train de tester. C'est vraiment quelque chose de totalement presque artistique que de s'adapter finalement et d'épouser et trouver un langage qui peut être intelligible et tout ça et même assez jargon. mais en même temps le rendre quand même etc. On joue tout le temps à ça et si on reste trop à un niveau trivial, on va saouler un certain nombre de gens qui dans leur parcours sont un peu plus matures dans la chose et qui veulent directement qu'on passe à autre chose etc. Donc, on est tout le temps en train de danser comme ça et donc on fait inévitablement des insatisfaits mais c'est le jeu quelque part de quand tu es en mode de broadcasting large comme ça presque à l'aveugle. C'est normal. Si moi je veux intervenir Chris, moi je pense que parfois on ne voit pas le problème dans l'ensemble. Je vais juste te donner un autre aspect. Moi je pense que le problème du fond c'est l'éducation. et ça aussi on doit l'accepter. C'est que quand on compare une société asiatique à une société africaine il y a un fossé en termes d'éducation. La même chose avec l'Occident et justement c'est pour cela que moi je trouve des chaînes comme la tienne ou la vôtre. Génial. Thierry Boulot je t'invite à venir et comme ça on va discuter on va discuter philosophie ou je ne sais pas quoi et puis je te rappelle pour ta culture philosophique que Cléant et Crisip la première heure de la philosophie on va dire du stoïcisme antique Cléant était vendeur d'eau. Il portait dans la journée il vendait de l'eau et la nuit il allait apprendre la philosophie. Donc l'eau glacée l'eau glacée à beaucoup l'eau. Voilà. Il sort le jour et la nuit il apprend la philosophie. Attention il faut philo attention. Donc le mépris de classe en philosophie est quelque chose de stupide et il n'y a qu'un bourgeois totalement décérébré qui peut penser comme ça. Le maître celui qui a inspiré Sénèque si on continue dans la famille des stoïciens Épictète le boiteux était un esclave affranchi. Donc voilà Platon a été vendu dans l'île des Chines comme esclave etc. Donc les exemples sont nombreux c'est toute la contre-philosophie que tu fais. Faire du mépris de classe c'est justement toute la contre-philosophie puisque la philosophie des Antiques n'est pas quelque chose de fondamentalement élitaire etc. Voilà. Donc je ferme la parenthèse. Oui. Donc moi je pense que c'est oui il y a ce problème d'éducation et que des Chines justement comme d'autres participent. c'est vrai qu'il faut aussi qu'on accepte et que le chemin sera long parce que voilà on a quand même un fossé assez important. Il faut qu'on l'accepte moi je pense et que voilà ça va aller petit peu. Toi qui viens sur le live des gens pour les insulter et tu dis on te prend de haut qui a commencé qui a commencé à attaquer et dire qu'on ne sert à rien et que tu restes là à nous écouter me fais me poser des questions sur toi plutôt. ça me fait plutôt poser des questions sur toi et ton intelligence. Bref continuons. Oui donc voilà moi c'était beaucoup plus pour poser cet aspect là sur la table c'est à dire l'éducation parce que je pense qu'on a beaucoup de on a un souci quand même d'éducation chez nous Diop est un dieu est-ce que Diop est un dieu ça commence par un dieu ça commence par un dieu ah c'est vrai c'est vrai ça commence des i même je crois que c'est le même nombre des lettres qui composent Dieu et Diop c'est ça exactement je pense qu'on peut avancer quand même sur le sujet moi je trouve que je sais pas exactement excusez-moi je sais pas exactement qui parlait juste avant mais je voulais faire cette digression après que Esprit Noir est parallèle parce qu'il a dit on parle de pourcentage de femmes mais quand on voit les jeunes en général parce que je connais les stats enfin les moins de 18 ans c'est vrai que c'est les moins représentatifs avec les vieux aussi mais les vieux on sait que vieux plus Afrique plus internet ça commence à être machin alors que les moins de 18 ans justement normalement ils sont plus nombreux sur internet de base et ce que je veux dire c'est que moi c'est mon avis étant jeune qui a grandi en Afrique pour moi j'ai l'impression que les jeunes africains la plupart ils sont conçus pour être juste des consommateurs c'est à dire qu'on te met à l'école tu apprends l'école tu vas faire l'université une formation je trouve un boulot pour avoir assez pour payer ta maison ou pour la construire et un peu plus pour consommer des produits européens c'est ce qu'on nous apprend depuis l'enfance terrible en tant qu'individu parce que le début de la liberté c'est commencer à être individué c'est à dire commencer à formuler des choses par soi-même et non pas par notre ligne de mire par notre machin as-tu besoin de t'associer intellectuellement à d'autres pour te sentir fort parcours ton chemin initiatique intellectuel par toi-même et tu deviendras peut-être libre un jour continuons oui bon je continue je disais personnellement moi avec le temps j'ai fini par me rendre compte que moi-même que même moi je trouvais ça normal c'est à dire que je ne dis pas que je ne veux pas rentrer dans la caricature où tout le monde doit investir ou machin où tout le monde doit devenir super riche où il ne faut pas aller à l'école c'est pas ça du tout c'est juste de se dire que même les personnes qui ont procédé de la classe moyenne ou de la bonne classe qu'on appelle les bons enfants en Afrique ceux qui restent à la maison qui regardent TF1 plutôt qu'aller boire les biens même eux leur projet de vie c'est juste de consommer et des produits qui sont des autres c'est à dire que on crée des machines à consommation et généralement si tu veux créer un groupe de gens qui vont consommer Naek ou je ne sais pas quoi pendant des derniers des années le mieux c'est enfin je ne vais pas dire de les donner parce que l'idée ce n'est pas qu'on les donne mais moins ils vont penser leur environnement mieux c'est on raconte à ça donc tout ce dont on parle ici sur l'environnement le sujet de la réflexion de l'individu la famille élargie tout ça qu'on essaie de regrouper tout ça au final les enfants eux-mêmes ils se retrouvent dans un milieu où ils ne pensent pas personne ne les pousse à penser c'est tant mieux à partir du moment où tu fais tes études et que je veux gagner de l'argent pour ta maison pour donner un peu aux gens de la famille pour les aider et puis pour t'acheter tes chaussures et ta voiture tout va bien et pour moi c'est vraiment une explication très claire du fait que finalement jusqu'à 19-20 ans c'est quelqu'un peut-être à l'université qui n'a pas rencontré quelqu'un ou il n'y a pas il n'y a pas eu quelqu'un qui lui a donné envie de penser c'est difficile moi j'ai eu la chance je ne pense pas qu'il se souvient mais j'avais un prof de maths quand j'étais en terminale à la base c'était mon prof de maths mais on parlait de tellement de choses et ce mec il m'a tellement donné l'envie de découvrir des choses parce qu'on s'assayait avant de commencer le travail et on parlait de tout c'était un prof de maths on parlait de physique de chimie de science d'absolument tout c'était pas un tchadien qui s'appelle Chris par exemple c'était au Congo en plus du coup il m'a donné un minimum nombre de curiosités et je pense que le mec il est payé pour faire maths et il vient parler de physique c'est même pas quand j'étais quand j'avais cet âge là je me suis rendu compte après que ce mec il m'a donné l'envie de découvrir quelque chose d'apprendre d'aller un peu plus au-delà de le parcours qui est censé être tracé dans ta vie on n'a plus le domaine via les parents la régie et tout le monde le chat tout le monde etc Thierry Boulot se plaint que je critique donc Diop maintenant Thierry Boulot si tu poursuis si tu es disciple de Diop et tu poursuis son travail tu viens on va discuter parce que moi-même en le critiquant je suis malgré moi puisque je poursuis un travail qu'il a fait en le critiquant moi-même je suis son disciple le disciple de Platon Aristote lui-même n'a pas dit que Aristote que Platon est mon ami mais je suis encore plus ami de la philosophie c'est ça la rupture entre Platon et Aristote il faut donc comprendre que sans dialogue sans critique d'un travail qui a été produit en amont point d'avancée de la réflexion point d'avancée de la science point d'avancée de quoi que ce soit tout le parcours de la science tout le parcours de la philosophie tout le parcours du savoir n'a été que critique de ce qui a été fait comment voulez-vous donc quand vous érigez des figures en demi-dieu qu'on ne doit pas critiquer vous figez donc leur savoir au moment où eux l'ont produit tout ce qui passe après ne vaut plus rien et à partir de ce moment-là vous vous étonnez que si on fige un savoir des années 1000 on revient en 2000 1000 ans sont passés gratuitement non utilisés parce qu'on a arrêté de penser avec ceux qui ont pensé en l'an 1000 comment voulez-vous donc que la société change si vous développez des mentalités de ce type comment voulez-vous que la société avance et s'adapte aux défis nouveaux qui se présentent quelqu'un qui a pensé par exemple sous l'air glaciaire il avait en face de lui un monde qui était couvert de glace ses pensées et les techniques qu'il a développées en ces temps pour régler les problèmes et les défis auxquels il faisait face vont être les mêmes que quand on revient bien plus tard et que toute cette couverture ce manteau de glace s'est dissipé et que le monde est devenu différemment et que la verdure a poussé de partout et qu'il faut développer un autre type d'agriculture etc. comment voulez-vous qu'on change comment voulez-vous que les choses avancent et s'adaptent aux défis du monde actuel si on se refuge comme ça presque divine de quelqu'un qui a pensé pendant un temps et qui est un homme de son temps et qui a essayé de régler les défis de son temps je trouve que c'est extrêmement important de l'étrétit c'est même aussi un fléau qu'on a dans nos sociétés c'est-à-dire les gens dans certaines chaînes il y a des gens qui nous disent de retourner à nos cultures ancestrales et c'est là où on retrouvera justement notre salut sans se poser la question ces gens ont vécu dans une époque ils avaient des réalités qui ne sont pas les nôtres il faut critiquer cela moi je suis d'accord avec Christ il faut critiquer cela et essayer de non mais une parenthèse une parenthèse le réflexe réactionnaire de retourner c'est-à-dire quand on n'a plus d'idées on se dit retournons à avant mais on était quelque part avant la rencontre des différents peuples vous a écrasé et il faut essayer de comprendre pourquoi et essayer de réajuster un certain nombre de choses pour rééquilibrer les rapports de force tout ce que les gens ont à offrir c'est de dire retournons il y a une théorie sur les réactionnaires ils ont tué cette annonce là aussi au monde ils découvrent les réalités du monde et les difficultés du monde qui sont autant d'opportunités d'apprendre qu'ils se disent non non ça ne me plaît pas je retourne dans les jupes de maman j'étais bien protégé là-bas je connais mais un moment non mais attends calme-toi calme-toi c'est moi Thierry Boulot c'est moi en fait j'ai non c'est toi c'est vraiment toi il faut le laisser parce qu'il l'écoute et qu'il essaie de se poser des questions oui oui non mais Chris Chris attends concernant Thierry Boulot on va le laisser se connecter il semble avoir des arguments voilà la discussion qui se connaît on va parler un peu d'éducation on va parler de connaissance d'accumulation de connaissance de ce que c'est que l'école ce que c'est qu'une bibliothèque ce que aussi pour se développer on a besoin de se confronter et tout ça on va le laisser se connecter mais on peut on peut continuer notre live pour le revoir non mais moi je pense que le messianisme je sais pas ce que vous en pensez mais il faut pas laisser vraiment d'avoir une voix entre guillemets j'ai pas envie de dire idiot mais j'ai envie de dire il faut quand même rappeler à l'ordre certaines personnes oui oui mais oui 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 on est d'accord laissons-le se connecter on va pas le qualifier laissons-le se connecter moi je me dis que peut-être il a des points il a des idées sur chez Quanta que nous on a pas enfin que certaines personnes qu'on a pas vu il va peut-être nous expliquer quelque chose il va nous apporter quelque chose de nouveau mais qu'est-ce qu'il aura à nous apporter qu'on peut pas je sais pas je sais pas je sais pas mais depuis quand depuis quand au bout de trois ans que je tiens cette chaîne depuis quand tu remontes dans tous les lives depuis quand j'ai recusé la parole à quelqu'un depuis quand je suis obligé de débattre je suis demandé à la sortie de mon bouquin j'ai même demandé aux gens de m'inviter partout surtout ceux qui sont contre moi ou quoi que ce soit de ne pas hésiter à m'inviter et j'ai cité tous les les camps possibles de salafistes machin au droitard au machin peu importe moi je discute avec les gens parce que l'intelligence de discuter avec les gens c'est de dire quelle que soit l'obscurité de la pensée de quelqu'un est-ce qu'à un moment donné il y a un trait de lumière ou pas voilà il peut y avoir un trait de lumière dans un esprit totalement farfelu machin etc mais je veux bien discuter mais encore il faut que les gens soient disposés à un moment donné et aussi les couilles intellectuelles excusez-moi du terme et cette virilité intellectuelle de s'aventurer et discuter avec n'importe qui les gens beaucoup en sont incapables et c'est ce qui m'effraie le plus au niveau de la jeunesse africaine c'est la jeunesse africaine plus en diaspora d'ailleurs je le précise par expérience je dis d'abord au niveau de la diaspora parce que c'est là que j'observe le problème le plus les gens sont des couarts intellectuels incroyables les gens préfèrent rester dans l'entre-soi et dans le pensée le même et répéter les mêmes choses mais j'ai jamais s'exposer de manière parce que penser c'est une prise de risque c'est penser c'est une prise de risque et c'est normal de se casser la gueule à des moments etc et donc il faut s'ouvrir au maximum à tous les voix qui peuvent être contre vous et discuter avec tout le monde et c'est à partir de ce moment-là que vous fortifiez vos positions vous les revoyez vous les réajustez vous les affinez les gens ne veulent pas faire ce travail-là et quand ils viennent quand ils abordent quelque chose c'est sur l'angle de l'affect des invectifs etc non mais justement justement Chris moi c'est bon j'essaie qu'il ne va pas se connecter je me dis qu'il ne va pas se connecter donc je vais donner mon point là-dessus moi je suis totalement d'accord avec toi raison pour laquelle j'ai parlé de connaissance parce que quand on reste dans ce qui est déjà écrit limite on est dans des dans des vérités révélées et derrière on part dans le domaine religieux et justement pour la connaissance même ce que tu fais c'est vraiment ce qu'il faut faire il faut se confronter enfin on se développe en se confrontant voilà c'est comme ça c'est pas parce que un ancien a écrit quelque chose à son époque qu'on peut qu'on ne peut pas le lendemain lorsque les données changent lorsque la compte enfin lorsque les temps changent qu'on ne peut pas le critiquer donc je sais qu'il ne va pas se connecter mais moi je me dis son problème non mais là ça devient une chose de général c'est une discussion maintenant de manière générale ce n'est plus une question de lui voilà donc voilà oui donc derrière il faut qu'on il faut qu'on se dit c'est quoi c'est quoi la connaissance même en tant que telle je me dis le point de Tif ton point est trop facile Tif non non ton point est trop facile excuse moi je ne suis pas d'accord avec toi d'accord vas-y non mais Tif tu sais bien qu'il faut respecter les ancêtres est-ce que tu peux respecter les ancêtres non non tu veux nous embrouiller je veux que tu es un conservateur Tif toi tu respectes les ancêtres ou pas non mais attends tu peux respecter les ancêtres je dis déjà la vérité on va on met roga roga coco attends je voulais répondre à la régie à ce qu'il disait avant que Thierry Boulot te fasse sortir de tes coups il m'utilisait sur la majorité des jeunes qui sont programmés pour pour telle chose telle chose mais j'ai envie de dire même dans les pays développés c'est ça ça c'est pas vraiment ça le problème même dans les pays développés la majorité des gens et moi y compris on est programmé pour être employés et consommateurs c'est pas c'est pas vraiment un problème là-dessus non mais la différence excuse moi enfin la différence c'est que premièrement Sidi c'est exactement ça Sidi Ahmed mais les gens ne lisent pas même pas parce que ce sont des fanatiques qui ne lisent laisse l'histoire de la régie vas-y continue la régie laisse l'histoire du diopiste non mais laissons le diopiste qui vient se confronter qui vient se confronter qui vient se confronter moi ça me fait rigoler le diopiste Wolof non mais la régie ici moi je peux faire un petit commentaire après la régie j'aimerais faire ma conclusion je peux d'accord je peux dire un petit mot la régie vas-y si la régie a terminé je voulais faire ma conclusion et laisser le panel avec tous les honneurs pour les aînés Rola et Tech je vous demande pardon mes chaises vas-y vas-y ok ok donc oui merci merci pour vos réponses sur les sujets moi je je retiens les initiatives qui sont qui sont possibles le point de l'esprit noir aussi et juste pour faire une petite conclusion moi j'invite vraiment tout le monde à suivre le message même si on n'est pas dans une église ou avec un gourou à suivre le message de comprendre l'Afrique et de diffuser les idées que vous recevez et de diffuser le berger on va dire que c'est la congrégation la congrégation comprendre l'Afrique c'est ça j'invite tous les fidèles j'invite tous les fidèles à diffuser la pensée l'esprit critique les initiés et juste pour faire la petite histoire moi je suis un élève en science j'aime bien m'appeler comme ça je suis un élève en science de la vie et sincèrement avant de découvrir cette chaîne je n'avais pas vraiment pris le temps de poser un réel esprit critique sur la science que je fais que j'ai appris et que j'ai appris et que je continue d'apprendre au quotidien j'ai compris un truc gentil africain d'accord fini et je vais ok et oui moi ça m'a vraiment permis de porter un autre regard un autre type de regard sur ce que je fais même au quotidien et là ça m'a permis de comprendre qu'on peut finir avec un master un doctorat en quel que soit le domaine dans la science et ne pas vraiment comprendre les mécanismes qui sont sous-jacents et ça ça me permet juste de poser mon petit point sur ce que Tech est en train de commencer à dire c'est que je ne sais pas si c'était ou Papa Bongo d'ailleurs qui est en train de dire que finalement vu qu'on est programmé pour consommer ce n'est pas que dans la partie de la population qui n'est pas instruite parce que même dans les gens instruits on ne pousse pas souvent un peu le bouchon à connaître par exemple l'histoire des séances qu'on est en train de faire juste pour citer cela et moi j'invite donc tous les jeunes qui sont dans les études encore ou bien ceux qui ont déjà arrêté les études en fonction de leur domaine de se plonger dans l'histoire de ce qu'ils sont en train de faire de pratiquer pour comprendre comment est-ce que les pionniers de ce domaine-là ont procédé pour découvrir des choses ou pour inventer donc et j'invite pour la symbolique les femmes les femmes à participer à plus d'initiatives visibles je tiens vraiment à préciser le mot visible parce que c'est qu'il y a des femmes qui font des choses impressionnantes comme exprimant le soulevé mais pour la symbolique je pense que ce serait ce serait bien que les femmes le fassent encore plus donc non mais attends c'est cette question pour aller dans ton sens officiellement s'il y a des femmes qui veulent proposer des formats de sujets qui va peut-être toucher des problèmes de société de je ne sais pas de tout politique peu importe d'un point de vue des femmes si elles veulent elles peuvent venir nous demander et puis organiser peut-être leur émission je ne sais pas même celles qui regarderont Résifusion après on va les relever dans les commentaires j'ai une blague pourrie par rapport à cette histoire comment le monde de la cuisine africaine votre chaîne ne va pas être sponsorisée par le CSA après le mot de la fin de gentil africain est-ce qu'on peut juste revenir sur la discussion que j'avais avec je crois c'est papa bongo papa bongo attend 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 moi j'ai une petite parenthèse avec encore une parenthèse c'est sérieux en fait c'est au niveau même de de la question de la femme même en général moi je suis quelqu'un je me dis toujours attend je prends vraiment de gros grémiers avec le mot élite mais sur le mot je me dis en fait la formation la formation même de façon générale elle doit être élitiste je sais tout ce qu'on entend par le mot élite et tout ça je ne suis pas désormais la formation elle doit être élitiste c'est dire que quoi c'est dire que derrière il ne faut pas aussi se mettre dans des questions du symbole où par exemple lorsqu'on nous dit dans une âge il doit y avoir cinq femmes et tout ça je dis c'est pas forcément une bonne idée il faut plutôt favoriser c'est pas mon point ce n'est pas mon point donc je suis d'accord je suis d'accord la compétence il faut favoriser la compétence attention il y a un biais quand même au niveau de cette question de compétence il y a quel biais elles sont encore plus moi les femmes elles sont il y a des femmes qui sont très compétentes attention non quand je dis il y a un biais il y a un biais de sélection c'est de ça que je parle c'est à dire qu'il va y avoir par exemple c'est ça c'est juste ça au delà de l'imposition de respect on fait des critères purement numériques au sens de au delà de ça si tu laisses les gens sélectionner naturellement il y a un biais de sélection qui fait que en proportion des gens auront tendance à sélectionner des gens qui leur ressemblent d'un point de vue social tout ce que tu veux et même dans le genre aussi donc je dis par ce fait là tu as une forme d'exclusion des femmes y compris celles qui seraient compétentes à ces postes par rapport à ce biais de sélection imposer quelque part aussi des critères quantitatifs en termes de respect et d'égalité hommes-femmes ça permet de cibler au niveau du genre des femmes qui seraient compétentes pour venir occuper ces postes moi je trouve que ce n'est pas mauvais comme idée en fait au final c'est une bonne idée de la régie et de Papa Bongo parce que finalement on a écourté oui pardon bonne soirée les gars bonne soirée d'accord gentil africain bonne soirée donc Papa Bongo il répondait en disant que ce n'est pas seulement en Afrique c'est à peu près partout qu'on pousse les gens à consommer on crée des enfants qui consomment je ne peux pas voir la prétention de dire que ce n'est pas vrai on vit comme dans un monde libéral qui est basé sur ça sur le fait que les gens gagnent assez d'argent avec le pouvoir d'acheter pour aller consommer mais quand on est honnête vis-à-vis de nous-mêmes on prend la proportion de jeunes en Afrique et la proportion de jeunes en Chine ou bien au Japon ou en Corée ou en France ou aux Etats-Unis qui se posent des questions je n'ai pas de chiffres je n'ai pas fait d'analyse je n'ai même pas une enquête entre nous-mêmes ici on est on est assis là si on se pose la question quelle est la proportion de jeunes qui traitent comment ça se posait des questions sur leur existence ou sur leur environnement vous êtes vraiment sûr qu'en Afrique c'est là où on a le plus grand pourcentage ça c'est d'une je vais t'arrêter là c'est plus facile de se poser des questions quand tu as le ventre plein et une chambre pour toi seul au Danemark ou quand on on ne sait pas ce qu'on va manger demain soir justement si c'était une histoire de classe il y a des gens parce qu'en Afrique il y a des gens qui n'apparaissent pas dans les forces mais on sait comment leur famille s'enrichisse et justement ces gens-là ils ne sont pas exceptionnels la plupart si c'était une histoire de votre on saurait que les enfants d'un tel et d'un tel sont où à tel je ne sais pas moi tu marques un point c'est vrai tu marques un point l'histoire d'éducation absolument ce point c'est vrai que les africains même riches ils ne se posent pas des questions voilà ça c'est juste déjà l'évolution de la société ils ne font pas d'un peu offre je suis dit juste avec mes points donc un le pourcentage c'est pas le même chez les autres il y a vraiment un vrai pourcentage il y a vraiment ceux qui sont fait pris dans la masse et puis il y a ceux qui ont réussi à sortir la tête de l'eau chez nous il y en a très peu chez les jeunes c'est quasi nul après encore quand les jeunes grandissent bien évidemment les gens prennent des trajectoires mais chez les jeunes c'est quasi nul ça c'est d'une deux les autres ils consomment leurs produits c'est vrai que tu peux consommer le produit des autres mais tu consommes une partie de tes produits et comme tu produis tu peux revendre tes produits aux autres nous on le fait que consommer les produits des autres je sais pas si pour vous c'est pas un problème mais toute ta vie tout ce que tu gagnes ça ressort à l'échelle d'un pays à l'échelle d'une région à l'échelle d'un continent je sais pas si pour vous c'est pas un problème ça c'est la deuxième chose on a fait un live on a fait un live sur les machins c'est que globalement je crois de mémoire je ne sais plus mais vous pouvez toujours aller vérifier c'est que je crois qu'on consomme par année en importation de trucs de biens comme ça on consomme je crois je sais plus chaque année tout le budget du Cameroun ou de je sais plus quel pays voilà donc d'accord et en 3 et 4 juste pour moi c'est fin les conséquences c'est d'autres sujets mais c'est quand même important à dire à partir du moment où la plupart des gens en Afrique sont pauvres donner le désir de consommation aux gens à ce point ça crée des dérives en Afrique qu'on ne se rend pas compte il y a des dérives en Afrique qui viennent juste du fait qu'il y a des gens qui n'ont pas assez d'argent mais qui ont des besoins de consommer comme des Européens si ça c'est pas oui bah de toute façon à un moment donné moi je pose toujours la question je dis mais bon c'est ça remonte à très loin déjà c'est à dire qu'à partir du moment et c'est là tout le truc et c'est pour ça c'est juste je te laisse la parole je te laisse la parole mais je fais juste le lien et ces dérives là on les voit jusqu'à dans la famille oui mais ça c'est pas d'ailleurs c'est que la famille elle 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 le 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 bain qui les fait émerger et qui se développe par la suite et se déverse dans la société c'est même plus dans ce sens là qu'il faut voir la chose en fait c'est quoi ces dérives en fait moi j'aimerais savoir ces dérives c'est quoi je prends un exemple donc tout simple donne des exemples parce que je vois pas très bien un jeune africain non il m'a dit de dire de donner une dérive il m'a dit de donner une dérive je vais vous donner un exemple il y a un jeune africain qui s'appelle une jeune africaine qui s'appelle B son prénom c'est B elle fait des études elle a son bac après le bac elle peut pas elle n'a pas de moyens pour aller à l'université quoi que ce soit elle fait un job elle gagne sa vie modestement mais elle gagne sa vie quand même elle vit chez ses parents la plupart de ses amis de son lycée ont des iPhones machin je sais pas n'importe quoi roulent dans des voitures machin elle traîne mais quand elle rentre chez elle elle regarde TF1 elle regarde Trace TV je sais plus si Trace ça existe encore elle va sur Youtube elle voit des gens s'acheter des Nike machin mais la petite elle aussi a envie d'un iPhone elle fait quoi elle se donne des moyens d'avoir un iPhone chacun joue sur ses atouts et je peux prendre cet exemple aussi avec un garçon il s'appelle B il se dit ça existe mais après après voilà ça existe partout sur cet exemple là ça existe partout mais le problème c'est que nous c'est accru parce que le désir de consommation et le niveau de pauvreté crée un lien moi je sais pas je sais pas si vraiment c'est un je sais pas moi j'ai dit qu'il y a un fossé entre le désir de consommation et le taux de pauvreté moi j'aurais tendance à dire que à la front tu veux tu veux intervenir vas-y vas-y en fait moi je suis pas certain si c'est vraiment un problème dans le fond parce que l'Afrique est d'abord dans le commerce international l'Afrique ne compte pas pour beaucoup c'est à dire que on est 7 consommateurs mais quand on regarde l'Afrique je pense que c'est 2% du commerce mondial si je me trompe pas c'est ça un peu plus non je pense un peu plus 3,5 4 franchement et quand on regarde dans le commerce international les gens ne sont pas vraiment consommateurs comme on a tendance à le penser parce qu'ils n'ont pas de moyens non je me demande vraiment à quel niveau on a le poulet chez les africains ça vient d'où non je ne sais pas par rapport à ton exemple en réalité je crois que la consommation c'est parce que vous vous avez un niveau de détail en fait et c'est là où vous complexifiez parce que vous finissez par vous battre sur les détails la réalité c'est quoi c'est qu'au fond en fait la question c'est le décalage entre ce qu'on produit et ce qu'on consomme globalement ça veut dire quoi ça veut dire que par le marché mondial aujourd'hui les pays même européens délocalisent grandement leur production ils sont et ils ont développé tous les mécanismes littéralement pour produire s'ils le voulaient la grande majorité de ceux qui consomment déjà et donc c'est purement pour des jeux de profit qu'ils ont délocalisé dans le marché mondial les usines ailleurs etc. donc c'est une démarche qui est différente et qui reste en quelque sorte beaucoup plus maîtrisable que la démarche de la boursouflure de consommation africaine où on va avoir à Dakar tous les 4x4 possibles que même les je sais pas qui peut-être les c'est quoi les noms des rappeurs des jeunes rappeurs je suis vraiment un hasbin je sais pas moi Tupac tu me sors vraiment le musée du rap non non mais tu peux dire les 21 Savage les jeunes bon bref même les jeunes là on peut les avoir à Dakar sauf qu'à Dakar on n'a pas un seul machin qui puisse réparer correctement si ou ça c'est cette boursouflure de consommation qui est totalement déconnectée des capacités de production locale etc. sur un nombre de choses qui est trop décalée et ça ça produit ce que j'appelle de la consommation de la techno mais pas de la production de la techno qui pose problème et on en a parlé déjà à d'autres lives c'est à dire les conséquences par exemple qu'aujourd'hui les américains eux ils étaient en capacité encore de lutter contre Huawei pour essayer de contrôler voir un peu qu'est-ce qu'ils veulent faire alors que de l'autre côté on a totalement dépassé par tout ça et que les chinois peuvent venir construire je ne sais plus quoi l'union africaine mettre des micros partout ou je ne sais pas quoi on en serait incapable donc en fait au-delà de la question de la consommation etc. se joue la question de la souveraineté et c'est ça en fait en fait moi j'ai envie de dire en fait la régie la régie tu es partie d'une observation en fait ce que tu décris c'est une observation et ensuite tu essaies un peu d'avoir un raisonnement basé sur cette observation et je pense que pour ceux qui ont vécu on va dire le lycée le collège le lycée au pays peut-être la vie adulte il faut avouer qu'il y a une sorte de et qui n'ont pas eu les moyens parce que bon ceux qui ont eu les moyens peut-être ils étaient dans des milieux finales où ils ne s'en rendaient pas compte mais ceux qui étaient souvent ce sont les gens qui parce que je pense que beaucoup sur ce panel ceux qui nous suivent savent de quoi je vais parler il y a beaucoup de gens en fait leurs parents sont de la classe moyenne intermédiaire ou de la classe moyenne inférieure et en fait leurs parents se battent pour les mettre dans des écoles de classe moyenne supérieure parce qu'ils jugent que c'est de meilleure qualité et en fait les gens qui sont dans ce cas de figure ils sont confrontés dans un milieu où ils peuvent autour d'eux ils ont des gens qui mettent à un certain piédestal des outils de consommation occidentale c'est presque c'est un fétichisme en fait il fallait voir ce que c'est la basket ASIC la basket Nike oui mais on ne se remet pas dans l'ambiance de l'époque c'est presque c'est presque c'est une sorte de fétiche en fait de vraiment des choses en quoi c'est un problème en quoi c'est un problème justement non mais c'est un problème parce qu'on ne produit pas tout ça c'est afro-philo afro-philo-tami et en fait en fait en fait ça c'est comment dire ça c'est ça enfin qu'est-ce que j'ai oublié le mot ce que je et en fait voilà ce cas de figure fait que tous ces gens qui se sont retrouvés dans ce cas de figure ils ont eu une certaine conscience pour certains ils ont pu comment dire avoir un certain en tout cas prendre conscience de ça et moi je dirais que pour essayer moi pour essayer de comprendre ça il faut aller chercher dans dans la transmission parce qu'il y a une théorie qui s'appelle la transmission du désir par mimétisme et si pour comprendre ça il faut aller creuser de ce côté là et je pense qu'il y a un travail à faire de ce côté là par rapport à la consommation occidentale qui est en fait une dérive de la consommation mondiale ou occidentale vers l'Afrique en réalité les africains sont des comment dire sont des consommateurs sur la marge c'est un effet collatéral l'oxydation enfin la consommation en Afrique c'est un effet collatéral les publicités de Nike c'est pas pour les africains ils n'ont pas l'argent et le Nike ils vont pas pour les africains ils vont pour des européens pour iPhone ils ne vont pas pour les africains c'est évident ils n'ont pas l'argent donc du coup c'est oui mais c'est ça aussi le principe ça c'est juste un point et puis je vais laisser la parole ça c'est un point en fait à partir de cette observation c'est un point dans lequel on pourrait creuser mais en fait cette observation a beaucoup d'impact et là maintenant je rejoins le point de 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 papa Bongo c'est que sur ce point là de la consommation et de de cette sorte de fétichisme de la marchandise je pense qu'on peut trouver ça même dans des pays asiatiques qui sont pas riches etc si on va chercher on peut trouver ça donc je suis d'accord que c'est pas spécifique à l'Afrique mais quand on on part du point que la régie a soulevé et qu'on essaie de dérouler il y a plein d'autres sympas le premier c'est l'idée de dire que les gens n'ont pas les mots qu'il a utilisé c'est que les gens n'ont pas conscience ne se posent pas de questions ça c'est lié à la manière moi c'est mon analyse dans nos sociétés elles sont faites de telle sorte que on ne développe pas l'introspection je pense que statistiquement il y a des gens qui moi je pense que c'est génétiquement il y a des gens qui sont prédisposés à être introspectifs et je pense qu'il y a une bonne partie de gens qui si on les met dans des conditions d'être introspectifs ils vont devenir introspectifs et je pense que la condition pour commencer à se poser des questions réfléchir commencer à lire commencer à être commencer à se poser des questions autour de soi etc essayer de comprendre globalement c'est profondement lié à l'introspection et je pense que la manière dont nos sociétés elles sont faites elles ne sont pas faites de telle sorte que les gens développent l'introspection ça fait que il y a une bonne partie de gens qui auraient pu être introspectifs ne le sont pas pour des questions environnementales enfin de structure familiale de conditions sociales autour et puis il y a une très petite minorité de gens qui sont je ne sais pas génétiquement en tout cas ils ont des prédispositions et ils sont toujours restés introspectifs en contre-pied de leur société et ces gens souffrent énormément et c'est un sujet qui peut être adressé ça c'est un sujet qui peut être adressé même psychiatrement mais moi ce que j'aimerais dire c'est que dans l'histoire je pense que ceux qui ont bougé les choses ce sont des gens introspectifs jamais des gens qui étaient dans la masse qui ne font que faire le travail quand c'était l'agriculture ils faisaient l'agriculture comme tout le monde quand c'est allé au salariat ils font le salariat comme tout le monde ils ne se posent jamais des questions etc je pense que les grands personnages de l'histoire qui ont touché à tout qui ont été peintres qui ont été dessinateurs qui ont touché à de la physique qui ont fait de l'astronomie c'était des gens profondément introspectifs qui passaient beaucoup de temps seuls et ça aussi c'est un problème chez nous je pense qu'il y a beaucoup de potentiel à aller chercher de ce côté-là qu'on ne peut pas aller chercher ça c'est le deuxième point maintenant le dernier point c'est il n'y a pas de il n'y a pas vraiment ça touche à la question de la transmission de la culture intellectuelle et de la culture bourgeoise j'ai un ami un ami et un collègue qui est de très très bonne famille et en fait on discute souvent de quoi sont faites nos bonnes familles chez nous en Afrique en termes de transmission d'habitude et de culture intellectuelle parce que quand vous allez en Europe aux Etats-Unis etc il y a une vraie culture bourgeoise je veux dire il y a une vraie culture élitiste et si vous allez dans les manoirs dans les maisons des gens vraiment qui sont riches il y a un art de vivre et des habitudes qui se perpétuent il y a des auteurs qu'il faut avoir lu pour un jeune européen il y a des auteurs qu'il faut avoir lu pour un jeune américain de bonne classe ou un jeune anglais etc voilà on ne peut pas faire sans il y a des instruments qu'on joue etc et quand on va chez nous chez nos élites africains on peut se dire il y a quelqu'un qu'il faut connaître voilà il y a quelqu'un qui faisait l'éloge du cher Anta Diop on pourrait se dire dans toute bonne famille africaine dans tous les enfants de présidents de ministres qui ont beaucoup d'argent qui ont des voitures etc ils devraient à minimum connaître Charenta Diop ils devraient à minimum connaître Adotevi ils devraient à minimum connaître mais ça me permet de te poser une question ça ne sert à rien du tout mais en fait est-ce que est-ce que est-ce que ce point touche ces trois points en même temps et peut-être d'autres mais en fait c'était juste une observation sur laquelle on peut dérouler plusieurs choses etc voilà je peux même te poser juste une petite question vite fait c'est intéressant sur le dernier point que tu as évoqué c'est par exemple sur la question de la bourgeoisie et notamment de l'art de vivre en fait que tu attribues à cette bourgeoisie là mais je pose la question tout à fait naïvement c'est est-ce que justement cet art de vivre à la bourgeoisie en fait ne prend pas des modalités différentes selon les zones selon les régions selon les zones géographiques et que par conséquent par exemple l'art de vivre de la bourgeoisie entre guillemets et je pense qu'on est d'accord pour dire qu'il n'y a pas vraiment de bourgeoisie en Afrique mais supposons qu'il y ait une classe assez élevée et qu'on pourrait assimiler à de la bourgeoisie est-ce que cet art de vivre à la bourgeoisie africaine prendrait des modalités différentes et donc pas forcément passer par les mêmes modalités qu'on peut observer en Europe parce que cette bourgeoisie là se construit de cette manière et c'est cette même bourgeoisie là au final qui s'est exportée aux Etats-Unis en fait donc c'est la bourgeoisie américaine enfin anglaise et française qui s'est exportée aux Etats-Unis du coup est-ce que c'est fondamentalement les modalités ou la prise de forme de cette bourgeoisie là est-ce que ça c'est un problème en soi je veux dire à la limite est-ce que ça ne règle pas de la subjectivité qui est intrinsèquement liée à la zone géographique c'est une question naïve que je pose il y a quelque chose d'intéressant sur ta question et ça nous pousse sauf si Afro veut réagir d'abord si vous pense qu'on peut faire après Afro réagir d'abord Afro et après je vais poursuivre oui je dirais juste un mot par rapport à une actualité que tout le monde peut trouver sur internet c'est que vous savez maintenant depuis depuis 15 ans 20 ans il y a un vrai mouvement dans les familles de catégorie supérieure parce que là effectivement tu as donné ton exemple au contexte occidental donc il va falloir sortir du contexte occidental pour voir si ça marche ailleurs et aujourd'hui clairement si on sort du bloc occidental l'unique autre bloc on va dire qui réussit aussi bien c'est le bloc chino-asiatique si vous voulez la Chine et tous les pays qui est autour et on sait très bien aujourd'hui que il y a un vrai mouvement dans les familles de catégories bourgeoises chinoises et des pays autour des dragons comme on les appelle vous savez il y a beaucoup de petits chinois qui sont des experts en Mozart ouais vous pouvez aller sur internet vous vérifier des petits chinois qui sont qui font des concertos qui sont des dingues pardon désolé je ne voulais pas te couper par rapport à ça mais ça c'est peut-être un cas très spécifique quand on va parler de la musique ou de la musique classique plus spécifiquement par rapport aux asiatiques parce que souvent les asiatiques mais attends c'est un exemple trop précis et qu'il y a peut-être des facteurs externes qui expliquent ça dans le sens où les asiatiques ont souvent un oré absolu beaucoup plus développé que tous les autres c'est juste ça que je tenais à dire ok attend je donne un exemple sur des pratiques qui sont perpétuées dans des catégories bourgeuses donc je te donne un exemple parce que ça on peut le voir il aurait pu dire la littérature aussi attendez les gars c'est pas parce que je ne comprends pas l'exemple ce que je veux dire c'est que cet exemple-là ça part déjà d'un avantage comparatif des asiatiques par rapport à l'oré absolu c'est ça que je dis il faut avoir la précaution de mentionner ça aussi c'est juste ça attendez les gars attendez les gars moi j'ai une question autocorrect souvent ce genre de certitude moi je me pose des questions qu'est-ce que ça veut dire l'oré absolu l'oré absolu c'est la capacité à reconnaître les notes et surtout les notes de musique classique comme on les connait dans la musique dite classique ou piano il y a eu plus de génie attendez attendez ça on parle dans un faux débat parce que c'est pas c'est pas le point que je ne comprends pas je comprends le point parfaitement moi je dis qu'il faut apporter cette précaution-là si on est dans des discussions sérieuses et si on est dans des discussions sérieuses c'est une information aussi qui est à la portée de tout le monde qu'on le sait aujourd'hui que les peuples asiatiques ont en majorité une oreille absolue beaucoup plus prononcée que les autres peuples ça c'est sûr et certain après que les européens eux ils aient développé la musique de leur côté et qu'ils l'aient codé d'une certaine façon et que ça soit la méthode aujourd'hui ça c'est une autre chose mais ce dont je parle c'est une connaissance publique aujourd'hui c'est juste ça que j'ai dit j'ai compris ton essence l'essence de ce que tu voulais dire je voulais juste porter la précision quittons donc le chant quittons donc le chant de la musique pour apporter par exemple voilà 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 scolaire qu'appliquent les asiatiques je suis d'accord avec ça donc prenons des exemples où il n'y aurait pas sujet à des refutations trop faciles c'est ça que je dis bah donc partons par exemple prenons l'exemple par exemple de l'élitisme scolaire qu'appliquent les asiatiques et comme ça et tu au mot et tu au mot et je suis avec toi c'est juste qu'on est dans la précision ici je tenais à le préciser ok ok pas de soucis bah partons partons sur ce point les afros finissent en point alors bon ok pour répondre au point d'esprit noir c'est juste l'idée de dire que aujourd'hui il y a une vraie catégorie une vraie classe sociale supérieure chinoise qui se développe et ils ont je suis désolé mais ils ont les mêmes archétypes que les classes les grandes enfin les autres catégories européennes c'est le voyage en été c'est visiter le monde c'est beaucoup c'est de la lecture des auteurs classiques qu'il faut connaître c'est de la musique la musique est considérée comme musique voilà des catégories supérieures je ne dis pas que ce qu'il faut faire en Afrique les gens font ce qu'ils veulent mais tout ce que je dis c'est que chez nous l'élite les enfants de l'élite ils n'ont aucune différence des enfants du bas la seule différence c'est qu'ils ont de l'argent et qu'ils peuvent acheter des choses que les enfants ne peuvent pas acheter merci merci il n'y a pas besoin de continuer à parler d'aller dans tous les sens c'est juste et là je voulais revenir à la question de est-ce qu'il y a et là je vais élargir le débat encore un peu plus parce qu'il faut peut-être aussi faire une généalogie de cette bourgeoisie là si jamais si tant est qu'on pourrait parler de bourgeoisie en Afrique parce que pour moi c'est une imposture justement bourgeoise parce que si en Europe la bourgeoisie est arrivée à se constituer en tant que classe dans la société c'est d'abord production et son travail par sa production et son travail et ce qu'on confond souvent en Afrique avec une bourgeoisie moi je vais appeler plutôt une certaine en fait soit ça dépend des pays et là je vais essayer d'être beaucoup plus beaucoup plus fin selon les pays parce que sinon ce serait trop globalisante et centralisante et c'est pas c'est pas très fin comme ce sera pas très fine comme analyse mais on va dire il y a plusieurs choses qui se jouent il y a ce qu'on peut appeler en fait une certaine aristocratie militaire c'est à dire quelques gens courageux qui ont capté le pouvoir par leur courage et souvent ça peut être soit des simples gens qui ont ces qualités de courage et qui ont capté le pouvoir et comme ils ont capté le pouvoir et qu'ils ont un capital par la suite issu de quelques rentes on va croire faussement que c'est une bourgeoisie au sens que l'Europe elle, elle s'est faite sa classe bourgeoise et puis il y a un autre aspect et là je vais toucher la question d'esprit noir c'est qu'il y a aussi dans des pays où une certaine aristocratie des chefferies anciens etc. a su se préserver et a glissé a opéré une métamorphose pour se placer dans le pouvoir moderne et donc dans ces cas-là il y a une forme de culture qu'on ne va pas appeler à proprement parler bourgeoise mais il y a une sorte d'espèce de culture d'aristocratie traditionnelle ou locale qui existe qui existe et qui se qui se tisse dans ces familles-là dans la manière et des alliances qu'on a avec les grandes familles ici et là dans les machins au sens un peu comme au temps de l'ancien régime en Europe où les rois se mariaient entre eux etc. il y a un peu de ça et dans ça il y a des codes culturelles qui se passent et qui se connaissent dans ces milieux-là et tu peux aller dans des grandes familles à Caen à Nîmes et tu peux retrouver ça et ils vont s'entendre avec quelques grandes familles du nord de la Côte d'Ivoire ou de l'ouest de la Côte d'Ivoire ils vont avoir quelques codes qu'ils comprennent et qu'ils se passent aussi donc il y a une espèce de manière de vivre de cette aristocratie qui s'est métamorphosée pour rester entre guillemets au pouvoir dans le système moderne ou occidental à apporter ça ça existe on peut l'observer même dans quelques chefferies en Afrique centrale ou ailleurs ou même par exemple au Tchad dans ce qu'on appelle les sultanats de l'est de l'ouest etc. il y a des codes culturels qui se transmettent avec parfois aussi cette inténation à peut-être parfois prendre épouse ici et là ou trouver des bon il y a quelque chose qui existe maintenant oui à proprement parler en tant que culture bourgeoise c'est pas ça qu'on va trouver en Afrique et maintenant je reviens sur le point d'Afro qui est très important parce que on a évoqué les choses mais ces choses ne sont que les apparences ou pour parler plus technique à Heideggerien ce ne sont que des modes de dévoilement d'une essence ou en tout cas d'une volonté d'être dans le monde qui est spécifique c'est à dire que la bourgeoisie développe cette culture pourquoi ? elle développe cette culture parce qu'elle cherche derrière cette culture derrière ces apparences derrière ce décor la performance en réalité et donc le piano quelque chose un instrument difficile avec un apprentissage difficile apprend à l'enfant à se confronter à la dureté de la vie et la patience et la perfection parce qu'une note de piano il faut qu'elle soit il faut si tu joues à la perfection il faut que rien ne soit raté et donc ça t'inflige une discipline ça t'inflige des répétitions avec une comment on peut appeler ça je ne sais pas quelqu'un qui apprend le piano une professeure de musique sèche dure qui va venir à la maison à heure fixe tu vas répéter des machins de ceci des sonates des machins de concerto Mozart tout ce que tu veux avec cette rigueur parce que derrière en fait la bourgeoisie cherche à acquérir cette rigueur et donc le piano n'est que le média par lequel cette rigueur s'acquiert ou la lecture de classiques qui sont lourds ne sont que des médias par lesquels le travail de l'acquisition de la rigueur se fait et donc c'est cet organone d'acquisition de la rigueur qui manque à un moment donné ou qui n'est pas structuré dans les familles qui sont censées être des familles qui dirigent en Afrique et c'est ça qu'on déplore au fond la question est et surtout la conséquence c'est quoi c'est que finalement on a beau se dire ce qu'on veut c'est que ce qui se joue sur la géopolitique internationale c'est l'affrontement des élites politiques et économiques du monde des différents pays quand Poutine parle il sait qu'il a des économistes derrière lui qui ont des grands business qui ont des enfants qui sont plongés dans une culture qui sont éduqués qui ont savoir-faire etc et en réalité s'ils vont sur la scène internationale il faut imaginer que ce sont des élites qui ont vraiment qui sont cultivées qui ont une certaine posture par rapport à cette culture qui s'assoient et il suffit maintenant d'imaginer nos élites qui s'assoient à côté d'eux oui pardon je veux dire Jeff Moïse Katumbi face à Mark Zuckerberg ou Jeff Bezzi pardon les gars pas de nom parce que moi je un instant est-ce qu'on peut non mais c'est un exemple pour parler d'élite qui est piquée est-ce qu'on peut aussi intervenir et faire tourner pour les autres je veux dire moi je n'ai pas vraiment eu eu oui pardon excusez-moi désolé prenez la parole et demandez parce qu'on est braque bavard on a tendance à oublier donc désolé moi je suis j'ai un petit peu parlé Rola peut s'exprimer à la suite je pourrais aussi m'exprimer si c'est ok pour tout le monde merci Tech merci oui Rola désolé Rola la prochaine fois quand tu viens je crois que je découvre ton pseudo oui c'est la première fois que je viens c'est la première fois demande la parole et n'hésite pas pourquoi on te laisse parce qu'on n'est pas bavard et moi je suis le premier des bavards je me reproche tout le temps je sais bien ça fait 3 ans que tu fais la chaîne donc voilà j'ai découvert au début je pense que ça s'appelait l'afro-philo si je m'en souviens bien je ne sais vraiment plus oui c'est ça vous avez changé comprendre l'Afrique du coup ça fait pas mal de temps que tu fais la chaîne les débats etc très enrichissant très très enrichissant et d'ailleurs j'aimerais vous remercier Etchomo afro-philo la régie esprit noir un habitué Tec aussi Tif et les autres les autres panélistes également bonsoir à tous et en fait je suis le débat un peu depuis le début et voilà vous l'avez dit c'est aujourd'hui c'est un live un peu spécial le centième donc un peu décontracté du coup je ne veux pas forcément rebondir sur ce que vous venez de dire là actuellement mais plus par rapport à ce que la régie et Etchomo tu disais par rapport à la playlist du début donc mettre tout en désordre j'aimerais juste dire bon donner mon avis c'est pas pour moi c'est pas une très bonne idée la playlist telle qu'elle est actuellement je la trouve très bien on peut voilà si on veut retourner sur un live ben on peut très vite savoir vers où se rediriger tout simplement ah ok 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 mais bon ça c'est son point donc sur Youtube sur Youtube il y a un anglais playlist il y aura toujours les playlists c'est juste que sur l'accueil je vais remettre les vidéos voilà en long oui c'est ça voilà d'accord d'accord vous pouvez le dérouler en vrac comme ça c'est à dire juste par ordre de publication là basique d'accord d'accord et aussi sur l'aspect des femmes etc pareto pareto sexiste bref juste pour rebondir sur ça je sais que Philippe Simon avec sa chaîne ben lui il fait un peu des lives sur le féminin et je sais pas si vous pouvez entre guillemets reprendre ce genre de choses ouais mais voilà voilà intéressant à un moment donné on veut que les femmes soient traitées pareil et après il faut faire quelque chose exclusif pour les femmes etc dites nous parce que c'est vraiment pas facile d'intervenir dans vos âges où il y a certains panelistes qui sont assez affirmés on les connait depuis très longtemps et j'imagine bon entre guillemets je me mets à la place d'une femme ça doit être un peu intimidant pour celles et ceux qui non mais il n'y a pas à être intimidé tu viens on vient on vient on va trouver c'est juste une suggestion maintenant non mais on revole c'est juste une suggestion c'est juste bien sûr bien sûr et aussi désolé l'afro-philo c'est juste pour revenir à deux trois petits aspects de Kimi Seba en fait je veux revenir sur ça parce qu'en fait Kimi Seba il a fait une petite conférence aujourd'hui à Bruxelles où j'y étais dans l'après-midi et certains points que vous avez soulevés il les a soulevés et juste au niveau de son financement etc il explique en fait que voilà il est financé etc ses différents financements donc par la Russie comme vous l'avez évoqué aussi l'Iran l'Hezbollah etc et que très prochainement bon c'est un petit scoop peut-être que ah même le Hezbollah oui oui apparemment le Hezbollah attendez attendez le Hezbollah peut-être 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 non mais est-ce que tu as entendu ou pas là parce que non j'étais là mais maintenant que c'est vrai que là c'est vrai que ça change le coup là il a peut-être il allait dire il allait dire très très bien avec l'heure je retire je retire mon tour c'est mieux qu'Iriti c'est mieux qu'Iriti parce que je pense qu'il va remettre il va mettre la rediffusion donc voilà là je suis un peu fatigué je venais d'une conférence là j'ai peut-être dit un peu n'importe quoi on a une on a une démonstration on a une heure de la chute désolé mais regardez plutôt directement il va remettre la rediffusion il va remettre la rediffusion donc si c'est le cas si c'est pas le cas vous me pardonnerez non non c'est juste une parenthèse là on a on a un exemple de l'efficacité de la tradition orale ah exactement génial bien joué et bien évidemment sur 2000 ans sur 2000 ans c'est toujours aussi évident c'est pas évident c'est pas ça mais en tout cas en tout cas je ne pense pas me tromper je ne pense pas me tromper alors que la différence c'est que si pendant que tu étais à la conférence si tu as fait noter tu as fait un rapport noté sur papier à la conférence même bah c'est bon on reprend on lit on transmet on photo il n'y a aucune différence si j'avais que vous alliez parler du financement etc j'allais noter les différents partenaires mais voilà je n'ai pas eu ce réflexe là on pardonnerait et en tout cas là prochainement il a dit que d'ici septembre il comptait aller devenez où en Corée du Nord non 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 là je suis sûr de moi la Corée du Nord m'inquiète moins que Hezbollah que le Hezbollah et du coup il mettait en avant le fait de vous savez ce que Mandela il avait dit dans les années après sa libération que les ennemis ne sont pas les nôtres lui en tout cas au niveau de son financement vous en avez parlé il mettait il faisait attention que ce soit bien des pays qui sont anti-impérialistes voilà donc pas le bloc mais ça c'est clair il n'a pas il n'ouvre pas de poste Simba Sack pour l'accompagner à Corée du Nord la photo tu ne veux pas changer du coup ouais c'était un peu ça c'est un peu ça et voilà si si vous voulez revenir sur ça vous dites 2-3 points et le Venezuela pas de financement du Venezuela pas de financement du Venezuela le financement au Venezuela ça je ne pense pas je me souviens Cuba donc c'était Cuba l'Iran et Russie et ils disaient ils disaient en tout cas que la Russie c'était entre guillemets 400 000 d'après ce que dit RFI mais qu'ils recevaient beaucoup plus de l'Iran et beaucoup plus de Cuba 400 000 l'Iran aussi l'Iran aussi oui l'Iran l'Iran ça ça va être déjà dit une première fois il y a un peu longtemps 400 000 francs c'est pas ? non je crois qu'il parle en euros ah non mais attends il faut confirmer les gars c'est en euros mais tu disais d'après RFI c'est 400 000 400 000 voilà c'est un échec pour moi dans cette zone là mais voilà c'est pas 300 000 il y a un fréquenture de 600 000 non mais je ne sais pas comment vous le voyez mais moi je suis vraiment je suis quand même un petit peu je ne veux pas dire dégoûté mais c'est un échec c'est un échec pour nous parce que si on va aller chercher des financements ailleurs pour moi qui connais le parcours depuis pas mal ce genre d'activité si je peux dire ça c'est un échec c'est un échec c'est à dire je ne sais pas pourquoi c'est un échec mais pourquoi c'est un échec c'est un échec pourquoi parce que ça montre que nous sommes dans les capacités justement de se battre pour nos idées pour nos idéaux non écoute on va combien de on va tu sais tech tu sais tech je n'arrive pas à m'exprimer mais je vous ai écouté juste un moment s'il vous plaît moi je pense que fondamentalement parlant on devrait pouvoir être capable de se mettre ensemble et de financer nos idéaux et les choses qui comptent pour nous il est inadmissible il est inadmissible pour moi qu'on soit toujours là en 2023 à se dire comment est-ce qu'on peut aller prendre du financement ailleurs et c'est à quoi moi je finance je ne peux pas donner tech 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 c'est quoi je veux dire tech tech les gens à un moment donné il y a une masse qui les suit il faut qu'ils demandent à cette masse là de financer c'est tout moi je dis que nous quand même on ne peut pas être dans un live et c'est dit écoutez c'est ok qu'on se fasse financer par la Russie mais quoi non 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 on ne se fait pas financer par la Russie non 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 attendez 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 moi je suis follower de personne ceux qui ne sont pas un peu de follower finance moi je vois des gens dans le live pas dans le live dans le chat du moins on donne un quittus à cela moi je pense ça peut arriver mais l'idée générale devait être que nous on s'organise entre nous pour régler nos problèmes mais mais ça n'arrivera pas est-ce qu'il n'en est pas d'accord avec le est-ce qu'il n'en est pas d'accord parce qu'il n'a pas vu la couleur de l'argent on n'a pas d'odeur on n'a pas d'odeur on t'a pas eu 400 000 balles tu t'imagines 400 000 balles c'est quoi l'échelle de l'Afrique c'est le combat de ce qu'il vit c'est bon je pense qu'on attendez là il faut clarifier l'esprit noir veut ça part c'est toi c'est sérieux je suis un peu le sujet il faut comprendre les gars il faut clarifier un certain nombre de choses un on a dit que celui qui finance évidemment bon il y a une personne qui s'entête quand on est dit sur le panel n'insistez pas parce que le panel est rempli on a le le maximum possible donc attendez qu'une personne sorte d'abord et après on va pouvoir vous prendre maintenant si on revient sur le sujet des financements etc la question je l'ai traité quand Autocorrect a posé la question il a posé la question j'ai dit oui il faut être conscient que qui te finance cherche à influencer à t'influencer sinon quel intérêt il a à te financer donc à partir de ce moment là quand on en est conscient deuxième chose que moralement papa Bonho a dit c'est que il faut à ce moment là être clair avec ses followers et la masse qui vous suit et expliquer pourquoi vous vous associez avec tel tel machin pour qu'ils soient d'accord avec eux les gens qui vous suivent aveuglement en masse qu'ils soient d'accord avec les choix que vous faites parce que si par exemple moi je commence à dire par exemple que je veux la souveraineté de l'Afrique du Tchad allez restons à mon périmètre par exemple que je connais bien que je maîtrise je veux la souveraineté du Tchad si c'est la machin etc et que les gens me suivent là dedans il faut que je puisse expliquer avec qui je m'associe pour négocier cette souveraineté et pour quelles raisons et il faut que les gens la masse qui me suivent soient d'accord avec ça parce que sinon si ils découvrent que en fait je me suis associé avec quelqu'un qui fondamentalement ne me permettra pas réellement d'obtenir la souveraineté du Tchad je les ai pourquoi les Libyens te financent Chris ah bah voilà pourquoi les Libyens me financent c'est ça qu'il faut il faut que je clarifie ça mais donc l'idée elle est là l'idée c'est que il faut il faut ce travail là parce que pendant par exemple pour les pères des indépendances la question elle est claire et c'était théorisé et c'était affiché de partout c'est à dire que il y a un débordement de la bourgeoisie occidentale qui par son impérialisme développe le prolongement du capitalisme et que pour s'opposer à ça et que c'est au nom de ce capitalisme entre guillemets qu'on a mis des ans en esclavage qu'on a colonisé etc et donc pour s'opposer à ça on prend la ligne qui s'oppose à ça qui est la ligne de l'URSS anticapitaliste socialiste et donc tout ça a été affiché c'était clair et pendant la guerre froide il y avait les deux camps tout ça a été affiché machin là quand on voit bon ok des anti-impérialistes mais quand ça débouche à vérifier encore mais cette histoire de machin ça c'est ce qui m'inquiète le plus si c'est avéré là il faut voilà mais je ne vais pas répéter ça et aller encore là-dedans mais moi je dis une chose tout le monde me saute dessus et je n'arrive même pas à m'exprimer c'est un peu dommage parce que voilà moi j'aimerais aussi défendre un petit peu mes idées moi je pense que ça fait des les Etats-Unis je pourrais te poser la question qui a financé le parti communiste qui a financé peut-être je suis je ne suis pas aguerri sur ces questions mais donnez-moi des réponses s'il vous plaît qui a financé le parti communiste en Chine qui a financé la C'est Staline Staline-Mao le couple Staline-Mao jusqu'à ce qu'il y ait une rupture jusqu'à ce qu'à un moment donné il y ait rupture vers autour de 50 de mémoire je dis 57 59 mais peut-être que je me trompe mais là je dis de mémoire rapidement donc veuillez m'excuser vous allez trouver par vous-même jusqu'à ce qu'il y ait là c'est ton droit où tu veux en venir voilà où tu veux en venir c'est simple c'est que moi c'est un souhait je souhaite que nous on apprenne à prendre à coeur nos problèmes et plus s'organiser pour les résoudre si ça passe par un financement et bien on fait du lobby auprès de nos de nos industriels je voulais clarifier tout à l'heure et c'est pour ça que je t'arrête déjà quand tu dis nous ce nous englobant tu parles de qui Kenny Seba ils ont leurs followers et s'ils ont une demande à faire de financement et qu'ils s'adressent à leurs followers moi je ne suis pas de personne moi je ne suis pas Chris j'ai compris je l'ai dit mais quand je disais nous je parlais je généralisais un peu je parlais pas vraiment de nous ici je parlais de généraliser mais moi j'aimerais qu'il y ait ce vent de pensée où on essaye de dire aux gens écoutez on a nos problèmes quelles sont les solutions comment on arrive à solutionner et comment on arrive à réaliser et à gagner nos combats entre nous moi je ne refus moi je n'exclus pas c'est à dire dans une lutte ou dans une conquête comme ça etc. je n'exclus pas des accointances stratégiques pendant un certain temps etc. mais il faut que ce soit dans ta ligne théorique et que ce soit clair pour que les gens comprennent c'est à dire que quand les 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 secoutures et les machins etc. tout le monde savait clairement que bah oui ils étaient alliés ils étaient des socialistes alliés sur ces lignes là etc. etc. et que leur combat leur machin ils théorisaient Croma a théorisé a répondu à Lénine etc. c'était des choses qui voilà donc c'est et c'est là où je rejoins le point de Papa Bongo qui disait tout à l'heure maintenant sur la question de prendre en charge totalement bah ça ça doit être ça l'horizon en réalité parce que indépendant c'est vraiment occuper tous les terrains nécessaires où on doit se prendre en charge donc je suis totalement d'accord avec toi personne n'en dit ce qu'on dit je ne pense pas si tu réécoutes ce qu'on a dit personne ne s'opposait à ce point de vue là que tu viens d'avancer les gars sur ce point moi je pense que vous êtes tous hors sujet je suis désolé il ne faut pas confondre parce que Kémy Sébast c'est un leader d'opinion il n'a signé d'allégeance à personne il n'a pas signé d'allégeance à un état ce n'est pas un chef d'état c'est un chef d'opinion et un chef d'opinion il fait ce qu'il veut c'est pas un chef d'état c'est très grave pour un chef d'état pour un magistrat pour un juge pour quelqu'un qui a signé enfin qui a prêté allégeance à une institution publique comme un état une juridiction etc c'est très grave mais pour un leader d'opinion bon ok moralement les gens qui le suivent peuvent se poser la question et puis questionner mais il n'y a pas de il n'y a pas de il n'y a pas de légalement ce débat n'a aucune valeur non mais c'est pas légal c'est pas légal comment ça c'est pas légal on parle de morale non je dis légalement moi je suis d'accord avec la front une personne à la fois une personne à la fois s'il vous plaît oui moi je suis d'accord avec la front c'est à dire qu'on parle là moi je parle juste de moralité c'est tout et moi je suis comme Christ c'est à dire que dans le long terme on doit vraiment vraiment insister sur ça il faut qu'on sorte de cet assistanat où on pense que vraiment le salut de l'Afrique viendra toujours des autres moi c'est un truc qui m'experte souvent ben voilà et donc si vous voulez je pense que tout le monde te rejoint maintenant dans les faits l'union africaine est financée à 80% si mais je trouve son correct par l'union européenne et l'univers général ben si vous voulez sortir de la servitude de volontaire de l'Afrique voilà c'est là et moi je l'ai commandé donc j'en profite j'ai fait mon moment pub allez-y achetez lisez tu es financé par qui toi c'est connu pour Chris il est financé par le quai d'Orsay la question c'est pour oui oui ben franchement écoutez les gars si j'étais vraiment c'est dommage parce que à ce moment là on ferait des séminaires on ferait des séminaires et des conférences et d'ailleurs on verra ma tête parce que des gens parce qu'il y a bien de gens qui se disent des méchants machin et qui passent plus dans les grands médias que moi avec mon bleu de travail a galéré dans mon coin sur Youtube à 4h du matin les amis donc j'aimerais bien si le quai d'Orsay m'entend si Washington m'entend j'aimerais bien quand même qu'il me contacte non mais fais comme la chine bébé fais comme la chine bébé fais comme encore une fois Chris je ne veux pas être Chris 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 est un young leader c'est ça c'est déjà un young leader je vais poursuivre je vais poursuivre parce que là les gars franchement ça ne va pas j'avais une question j'avais une question par rapport à ce qu'on a soulevé tout à l'heure concernant tout ce qui est l'éducation en Afrique moi actuellement je suis étudiant donc j'ai 26 ans je suis étudiant dans la diaspora en Belgique comme vous avez compris et j'avais une question par rapport à ça c'est plus spécifique par rapport à l'Afro-Philo et Chobo et les autres panélistes c'est comment faire en sorte de rallier nos connaissances donc acquises en Occident à nos réalités africaines et si vous comment vous avez procédé en fait pour pour justement voilà prendre les connaissances acquises en Occident et sur terrain en Afrique les appliquer parce qu'il y a beaucoup de témoignages que j'entends et qui disent que la réalité en Afrique est tout autre alors qu'ici on acquiert des connaissances et on sait directement les appliquer en entreprise par exemple et ça fonctionne et en Afrique j'ai l'impression que il y a un couac j'ai l'impression qu'il faut réapprendre d'autres choses d'autres manières de faire c'est une riche qui parle c'est ça ? non c'est Rola ah pardon Rola pardon ok pardon Rola Rola t'es t'es excuse-moi je te pose la question comme ça t'es t'es allé en Afrique récemment ? la dernière fois c'était en 2019 donc ça date un peu avant le Covid ok sans peut-être aller dans les détails si mais c'est dans c'est dans un pays en Afrique centrale en Afrique de l'Ouest Congo ah bon ok d'accord ok il y a beaucoup de problèmes au Congo toi tu penses que je ne sais plus quoi dire pour respecter les anciens oh je vais voir non non mais je veux dire les gars vous êtes terribles non non ce que je veux dire par là c'est quoi ? c'est que quand tu quand tu dis par exemple des connaissances acquises dans l'Occident etc d'abord je pense que le problème fondamental c'est pas parce que les connaissances ça s'acquiert partout ça dépend dans quel domaine etc ce qui est important c'est la mentalité des gens qui permet d'acquérir la connaissance c'est à dire qu'il faut faire les conditions de possibilité d'acquisition de la connaissance pour vraiment parler du jargon de philosophe c'est à dire ce qui est important c'est ça c'est à dire comment tu crées chez les gens les prédispositions à voir autour d'eux et partout autour d'eux des possibilités d'acquisition de la connaissance parce que il y a des gens il y a bien de gens qui viennent en Occident par exemple mais qui comme je le dis ils se sont déplacés mais ils n'ont pas vraiment voyagé dans le sens où ils pénètrent l'environnement nouveau dans lequel ils sont dans le but de le comprendre et d'apprendre etc il y a beaucoup de jeunes qui viennent pas nous dire ici qu'il faut rester africain sans définir ce que c'est qu'être africain quand ils vivent en Occident etc ça veut dire quoi ça veut dire qu'ils développent déjà des mécanismes qui empêchent l'imprégnation dans ou sur le terrain dans lequel ils sont et donc pour apprendre et donc là c'est carrément des mécanismes de mentalité de comportement etc qui paralysent en quelque sorte leur curiosité naturelle et leur volonté d'aller vers l'endroit dans lequel ils sont vraiment donc les gens vivent physiquement on a l'impression qu'ils vivent effectivement en Occident mais en fait ils ne vivent pas en Occident puisqu'ils se sont totalement barricadés intellectuellement et ils ne sont plus curieux de leur environnement donc ces gens ces gens n'ont pas changé d'un lieu à un autre ils sont restés le même et d'ailleurs les gens s'en revendiquent comme une fierté et des grands des gens qui se diraient des grands intellectuels suivis etc vont fièrement toujours dire c'est pas parce qu'on met un morceau de bois dans je ne sais pas quoi qu'il devient un caïman attention grande citation philosophique voilà bien sûr grande philosophie à la poubelle à la poubelle à Heidegger à la poubelle Kant à la poubelle Descartes des petits de rien du tout de bac à sable des philosophes de bac à sable comme ça donc là on est à un grand moment de philosophie et bien avec cette façon de voir les choses effectivement on peut rester machin dix ans en Occident et retourner en Afrique et être totalement en osmose parce qu'on est resté le même parce qu'on a très curieux de son environnement etc alors qu'à l'inverse à l'inverse un explorateur va arriver dans les années dix-huit-cent il ne connait rien de l'Afrique il va trouver le moyen de se choper deux trois transporteurs et il va traverser l'Afrique il va connaître maladie souffrance machin mais à la fin il te sort la carte de l'Afrique il établit les différents groupes peuples machin les langues qui parlent les machins qui parlent effectivement avec ça si demain cet explorateur conseille deux trois militaires qui viennent par la suite le village est encerclé vous êtes terminé et il se rend compte que le bassin du Congo et le bassin du Zombey sont séparés et voilà et oui désolé d'intervenir parce que je ne peux pas lever ma main mais aussi Chris je pense que j'ajouterais quelque chose en plus de ton point je pense que vous avez parlé un peu de ça dans le précédent live c'est que la question du genre comment les jeunes africains peuvent appliquer leurs connaissances qu'ils ont acquis ici dans leur pays d'origine c'est une question beaucoup trop vaste parce qu'il faudrait que ça rentre dans un cadre bien spécifique qu'est-ce que veut le gouvernement qu'est-ce que veut tel ou tel pays parce que moi je vais prendre mon domaine je suis expert comptable un expert comptable au Canada c'est formé très de façon différente d'un expert comptable en France absolument mais c'est pour ça qu'il faut que je poursuive j'ai dit ce qui est important en réalité fondamentalement ce qu'on cherche moi je ne cherche pas fondamentalement que par exemple le gars il a été je ne sais pas moi il a été ingénieur développeur pour par exemple tel truc bon qui est spécifique à l'Occident et qu'il débarque en Afrique et qui veut qui veille forcément mettre ce truc ça n'a aucun sens donc ce qui est important ce qui est fondamental c'est comment j'amène le jeune Congolais lui-même à devenir quelqu'un qui questionne son environnement et qui donc du coup acquiert de la connaissance par rapport à son environnement et développe des solutions par rapport à son environnement directement et c'est ce travail là qu'il faut faire donc c'est un travail sur l'humain avant tout et les structures qui régissent l'humain lui-même et sa mentalité et comment il fonctionne dans sa société et non pas une question de compétence purement d'importation technique pure et dure et qu'on va poser quelque part c'est pas ça la question non je suis d'accord avec toi c'est pour ça qu'on passe le temps à faire en quelque sorte la philosophie des sciences c'est à dire comment on en arrive face à des problèmes de chercher des solutions et quels sont les mécanismes mentaux qui amènent à avoir des réflexions là etc oui oui mais enfin moi je comprends le point de rôle là c'est que l'un n'exclut pas l'autre c'est à dire que tu peux être bon d'un niveau de compétence mais au lieu de l'imaginer comme ça comme tu le dis personne qui finalement aura gardé les habitudes et les représentations du monde et sa vision des choses en tout cas qui n'est pas on va dire scientifique et qui aurait appris comme ça par l'école des choses avec des méthodes scientifiques etc et qui reviendrait l'appliquer ok d'accord on comprend ça mais on peut imaginer dans l'autre cas de figure où une personne est spécialisée dans un domaine mais qui par contre a aussi conscience de cette qui a cette intelligence épistémologique en fait parce que c'est de ça dont il s'agit la transmission de la connaissance auprès de l'homme etc et du coup qui ayant ces deux là peut effectivement rentrer et faire des choses et moi je pense que le point de Rola alors moi si je peux donner ma contribution au point de Rola ça c'est une phrase que j'aurais jamais aimé dire parce que je déteste cette phrase je déteste qu'on m'appelle jeûne mais Rola tu es un jeûne padawan et c'est une question qui m'affecte un peu personnellement parce que je suis passé par cette étape et c'est un peu triste parce que moi je me rappelle quand je partais de mon pays donc après le bac j'arrivais en Europe etc et j'ai fait des études de géologie et à chaque cours que je faisais à chaque truc que je découvrais j'avais vraiment une envie incroyable de créer la même chose chez moi c'est à dire que je partais je voyais des laboratoires de recherche avec un certain type d'outils un certain type de mesures qu'on pouvait faire etc je discutais avec les profs et ils disaient que mais chez toi au Congo il y a tout à faire on ne sait pas ça on ne sait pas ça on peut faire ça on peut faire ça j'avais vraiment des espoirs en fait j'étais vraiment naïf j'étais en première année deuxième année je voyais les différents conceptions je me disais mince chez nous parce que l'Europe ils ont vraiment sur le domaine de la géologie ils ont tout vu ils ont presque tout analysé ils connaissent tous les bassins ils ont tout sillonné et en fait en Afrique il y a une bonne partie je ne vais pas dire vierge mais il y a beaucoup qui est vierge et il y a un peu qui a commencé à être exploré par les européens pendant les siècles précédents et puis ils ont arrêté avec les indépendances et depuis les indépendances il n'y a pas eu vraiment un gros travail considérable qui a été fait et du coup il y a un gros gap il y a énormément de travail à faire et on rêvait de ça j'ai eu une époque comme ça 2-3 ans où je rêvais tu vas rentrer tu vas faire une thèse tu vas faire des conférences etc et puis après plus tu avances dans le temps plus tu vieillis et surtout quand tu rentres au pays pour des stages pour différents événements et en fait tu es confronté à la réalité et là tu te dis que ce n'est pas une question technique et là tu reviens sur le point de Chris ce n'est pas une question technique c'est au-delà de la technique pure que tu apprends c'est une question de comportement de société d'épistémologie de la manière dont nos sociétés à nous fonctionnent nos conceptions l'explication des choses la science etc et du coup maintenant ça c'est un peu le côté un peu on va dire historique pour expliquer maintenant d'un point de vue pratique les difficultés que tu peux rencontrer et que moi j'ai rencontré c'est des difficultés de deux ordres premier c'est les difficultés économiques deuxième c'est les difficultés de comportement autour de toi difficultés économiques ça dépend de ta catégorie sociale si tu viens d'une catégorie sociale riche et que tu n'as pas forcément besoin de charbonner de manière permanente pour t'assurer des conditions de vie honorables effectivement tu as une marge de manœuvre dans le sens où tu peux faire ce que tu veux et moi c'est pour ça que je blâme souvent les enfants on va dire de catégorie riche parce que ce sont des gens qui marchent sur des opportunités des millions d'opportunités là oui c'est extraordinaire parce que voilà et donc ça c'est beaucoup de moyens beaucoup de marge voilà ça c'est d'un point de vue économique maintenant d'un point de vue du comportement que tu auras autour de toi ça renvoie à tellement de choses ça renvoie au point que la régie disait tout à l'heure par rapport à cette histoire notre relation à la consommation etc tu seras autour de toi des gens qui ne vont pas comprendre ce que tu veux faire et qui vont te comment dire qui vont te pousser à fuir ce choix que tu veux faire parce qu'ils vont ils vont constamment te faire convaincre que c'est stupide et pourtant c'est le bon chemin c'est le chemin de l'éducation de la transmission du savoir de quelque chose qui a l'air comment dire pour eux ça a l'air c'est stupide voilà être là passer ton temps lire des livres réfléchir etc et pourtant c'est ça qu'il faut faire et c'est parce qu'en fait le problème du savoir c'est la cristallisation il faut cristalliser le savoir et le transmettre à beaucoup de gens comme ça les plus brillants ils vont saisir les moins brillants etc et puis il y aura toute une distribution du savoir et en fait si tu veux faire ça et que tu viens des catégories moyennes et que tu dois travailler ça ne va pas être possible tu ne pourras pas concilier les deux tu ne pourras pas faire de la vulgarisation tu ne pourras pas faire des conférences etc et en même temps travailler il va falloir que tu fasses un choix et les gens autour de toi vont te faire bien comprendre que le plus important c'est le matériel le plus important c'est le prestige familial c'est le paraître ton affaire donne l'argent comment ? pardon ? en fait est-ce qu'on va te demander ton affaire donne l'argent comment ? exactement c'est ça et ça c'est même la manière la plus soft de le dire parce qu'en fait dans la réalité tu as des amis tu as des anciens amis si tu es marié tu as des beaux frères ou bien tu as des copines c'est tout au monde en fait et tu vas être noyé dans ce monde tu seras seul et tu pourras même être déprimé et du coup c'est pour ça qu'il faut voir d'où tu viens ta catégorie sociale ce que tu peux faire l'environnement autour de toi et ça ce sont des paramètres qui sont très importants maintenant pour revenir bien sûr les gens qui ont de l'argent des moyens et qui ne font rien ces gens je ne dirais pas qu'ils sont à blâmer plus que les autres mais ils sont vraiment à blâmer pourquoi ? parce qu'ils marchent sur des tonnes d'opportunités il y a quelqu'un qui tout à l'heure disait que dans des pays où les gens mangent à peine on aime toujours ces phrases un peu bateau ou dans les pays où les gens mangent à peine on ne peut pas avoir le temps de réfléchir etc je veux dire les Etats-Unis quand les Etats-Unis ont vu l'accélération de leur capacité de production tout le monde ne mangeait pas bien il y avait 10% 20% d'élites et le reste charbonnet comme pas possible ils vivaient à peine tous les pays sont partis de quelque part la France est partie de quelque part les Etats-Unis l'Angleterre est partie de quelque part il y avait bien une élite qui faisait des choses que la masse ne faisait pas parce qu'elle n'en avait pas des moyens et il n'y avait pas quelqu'un qui venait dire mais regardez la majorité des gens ne mange pas donc on ne peut rien faire par exemple aux Etats-Unis dans les années 1800 c'était connu que les gens éduqués les gens qui étaient cultivés des gens comme Henri David Thoreau par exemple quelqu'un qui m'a inspiré énormément que j'ai lu c'était des gens qui étaient à l'université qui étaient cultivés qui avaient cristallisé du savoir et qui faisaient des conférences ils faisaient des conférences dans des villes etc et il y a beaucoup de jeunes qui venaient au-delà de leurs études qui venaient les écouter et il y avait une vraie transmission du savoir mais rien que ça déjà ça manque il faut des initiatives pour les bibliothèques il faut des initiatives pour des même des musées etc je peux intervenir oui oui je plaide pour plus de vulgarisation du savoir en Afrique parce que ça reste dans le cercle estudiantin comme un luxe et c'est pas bon pour un pays qui a tellement de besoins déjà que la masse au moins acquiert un certain nombre de savoirs de manière assez large rapidement et donc tout mouvement qui va permettre la popularisation au maximum de savoirs basiques etc etc pour moi ça doit être bien il faut que les universités partout fassent des plusieurs journées portes ouvertes ouvre des concours spécifiques à tout le monde il faut assumer la ville de savoir de manière assez mais vraiment diffuse oui et le plus important c'est pas les universités en tant que telles ce sont les gens derrière les universités les initiatives privées des professeurs les initiatives privées des directeurs d'universités les initiatives privées des gens qui ont de l'argent et qui sont tout simplement intéressés par la chose c'est comme ça parce qu'en Afrique on a toujours envie que ça dégringole du haut on imagine toujours que les Etats-Unis c'est un ordre qui a été donné depuis l'état-major depuis le président Lincoln et ça a dégringolé dans la société où la transmission du savoir les conférences se sont faites non il y a de l'initiative privée il y a des gens qui ont construit des universités qui sont devenus aujourd'hui très célèbres Harvard etc c'était pas étatique à la base c'était une vraie volonté de créer comment dire de transmettre le savoir de bâtir une société meilleure pour les gens qui venaient derrière etc et c'est ce monde qu'on fait d'initiative privée qui fait des choses moi j'ajouterais ceci c'est qu'il faut qu'on apprenne à gagner nos combats je vais dire moi je trouve que c'est aussi un de nos problèmes je veux dire si moi j'ai une initiative et que je ne gagne pas mes combats je ne deviens pas un modèle ce sera difficile aussi parce que je prends un exemple moi je suis pas drive par l'argent ça dit tout ce que je fais je sais que l'argent est très important mais j'ai mis un point d'honneur à la connaissance mais beaucoup de gens vont me dire que écoute tu es un idéaliste je vois dans les commentaires là on me dit que tu es un idéaliste mais si je n'arrive pas à montrer que grâce à la connaissance la maîtrise l'excellence la préparation de la stratégie je réussis à avoir un impact réel personne ne pourra croire à ce que je dis donc c'est pour cela que moi je pense aussi qu'il faudrait qu'on apprend à gagner nos combats et apprendre à gagner des combats c'est-à-dire mesurer comprendre avoir une stratégie afin d'avoir un réel impact est-ce que ce n'est pas un peu pertinent tu ne penses pas qu'il y a un peu de pertinence dans ce que je dis il y a Ulrich qui essaie de parler depuis tout à l'heure ah oui ok pardon vas-y juste avant que tu prennes la parole j'aimerais juste conclure comme ça je laisse le panel tourner oui afro-philo-crif j'ai bien entendu et du coup de ce que je comprends un peu c'est que moi tout seul je ne pourrais rien faire en fait c'est pas que tu puisses rien faire c'est que il faut bien comprendre en fait il y a quelqu'un qui rentre là il y a quelqu'un qui dort là ah oui c'est très noir c'est très noir c'est Rola peut-être c'est Rola peut-être non non moi je suis bien là moi je suis là Rola je suis là je suis là c'est que si par exemple je veux faire une industrie par exemple comme votre live numéro 26 les défis de l'Afrique et l'industrialisation d'ailleurs il faudrait revenir sur ce live là il faudrait parce que c'est très intéressant avec l'homme de terrain tu es homo afro-philo comme vous étiez auparavant c'est très très intéressant peut-être faire une partie 2 et moi ce live c'est vraiment le live qui qui m'a donné envie envie de rêver ok bon c'est un grand mot mais je me suis dit ok ce sont il y a certains défis qui ont été énumérés qui ont été approfis et on a senti vraiment il y a quelqu'un qui renflé est-ce que vous pouvez rester tranquille s'il vous plaît on va être des défis qui renflent c'est notre ami Esprit Noir qui s'est endormi est-ce que tout le monde peut bloquer son micro on va voir tout le monde peut bloquer son micro s'il vous plaît je coupe le micro de Esprit non et du coup non mais c'est Esprit Noir je l'ouvre l'esprit s'est révélé l'esprit observe et a dit non non ils sont en train de vouloir t'exposer là non non ferme le micro d'Esprit Noir ils se reposent donc du coup si demain je te parle juste terminer du sang si demain je souhaite par exemple développer faire je ne sais pas une usine de chaussures du coup si ici en Occident je souhaite le faire vous dites en gros que sur place je n'aurai pas les moyens vu que les hommes sur place ne seront pas disposés à non c'est pas ça non non tu peux le faire c'est que tu vas trouver un autre environnement avec d'autres préparations d'hommes et il va falloir les prendre pour ce qu'ils sont et ramener à l'objectif que tu souhaites parce que l'erreur que les gens font quand on passe notre temps ici à dire que de la même manière que tu produis des 4K tu produis des ceci cela l'homme lui-même se produit et d'ailleurs c'est la première reproduction on dit bien reproduction l'homme lui-même se reproduit et quand il se reproduit il se reproduit dans un environnement donné et donc il faut bien comprendre que tu vas trouver ce qu'on reproduit dans un environnement donné et il va falloir que tu te poses la question que est-ce que ce que je souhaite faire est-ce que ce que je souhaite faire demande cette qualité d'homme si c'est pas cette qualité d'homme est-ce qu'il faut que je les forme jusqu'à quel point pour qu'ils atteignent ce que je souhaite faire etc c'est tout un tas de choses et maintenant tu vas te battre aussi avec ton environnement il faut que tu analyses ton environnement je prends un truc très simple une journée type d'un jeune européen d'accord ou d'un jeune asiatique je prends un jeune européen parce que peut-être que le panel est plus habitué à ça donc peut-être que ça une journée type c'est quoi il se lève le matin d'accord il est dans un environnement où comme l'état existe il y a déjà un système qui s'appelle sécurité sociale qui traîne les gens bossent et cotisent à ce niveau-là etc il y a un environnement qui pendant longtemps on a essayé de travailler un certain nombre de de traiter un certain nombre de maladies de microbes de virus il y a des dispositifs qui existent etc il y a des sensibilisations pour se laver les mains ceci cela machin toute une armada toute une squadra est organisée dans ce but-là c'est-à-dire c'est devenu le but de la société que d'être efficace et le but de la société qui est que d'être efficace découle encore d'autres choses c'est-à-dire qu'à un moment donné cette société globalement a arrêté d'invoquer un esprit idéaliste quelconque qui permettrait de régler les choses et a décidé de s'attaquer à l'objectivité à la matérialité du monde etc je fais très compliqué comme ça mais pour revenir à quoi pour dire que les hommes que tu rencontres dans un environnement sont le produit d'une longue histoire déjà et il faut comprendre que en Afrique par exemple dans les pays qu'on dit Europe ils sont déjà dans ce qu'on appelle ici dans notre Japon la société de l'avoir et la société de l'avoir s'appuie sur d'autres piliers qui sont la production l'objectivité ce qui est important au final c'est que l'homme est au service d'une production qui va en retour lui rendre service etc et donc on passe par une médiation pour revenir à l'homme dans par exemple la société en Afrique je ne dis pas partout je ne dis pas que c'est machin il y a quelques individus qui peuvent être différents mais si on prend en masse c'est que nous sommes encore dans la communauté de l'être malgré tout et que ce qui est important à tout moment ce n'est pas de passer par le truchement de l'objet de la machin pour revenir à l'homme c'est ce qui est immédiat c'est à dire la prise en charge immédiate de l'homme tout de suite etc et donc ça produit quoi je reviens à ta question tu vois et donc ça produit quoi ça produit que un moment donné comme tu n'as pas tous ces systèmes sécurité sociale machin etc c'est que le jeune européen il se lève le matin il va aller au boulot déjà un vu que le système est bien organisé les bus sont arrivés à l'heure et donc il va au boulot à l'heure et donc etc etc et donc voilà et donc même si sa tante tombe malade il sait qu'il y a les pompiers ça marche qu'ils vont venir le chercher et l'amener à l'hôpital etc et comme il y a la sécurité sociale il ne va pas sortir pour aller faire un western union pour qu'on s'occupe de machin pour payer ci machin il faut prendre en compte l'environnement les gens ignorent mais l'efficacité vient à 80% de l'environnement qui est structuré déjà pour ça et les 20% c'est le travail que la personne en Afrique c'est l'inverse c'est à dire que tu vas te tracasser avec 80% des problèmes qui ne sont pas parce qu'on a été incapables de construire les états c'est à dire la grande architecture pour coordonner tout le monde et donc on se retrouve à porter sur son dos individuellement tous les défis et donc l'Afrique a besoin de pionniers et de généralistes des gens qui sont capables au-delà de leurs compétences particulières développer un esprit général pour comprendre l'ensemble de la société et les moyens de fonctionner dans cette société avant d'atteindre leur but et donc c'est cet esprit dont on a besoin et donc du coup ça va te permettre de comprendre que dans cette société qui est encore dans la communauté de l'être la personne que j'attends à 8h pour venir faire le travail est susceptible de me dire ah bah oui mais comme il y a ma tante qui est tombée malade je suis d'abord passé la voie pour l'amener à l'hôpital avant de passer machin et faire ci faire ça et comme après il y a aussi les problèmes de taxi il y a aussi les problèmes de ci de machin donc tous ces problèmes vont s'accumuler et à la fin de la journée ta productivité et ton efficacité est moindre donc si tu veux faire quoi que ce soit en Afrique c'est possible à la mesure où tu prends en compte d'avance tous ces éléments pour ne pas te prendre des revers dans la gueule parce que tu vas partir avec un esprit juste d'exécutant technique et de compétence en pensant que tu vas arriver pour appliquer une compétence alors que l'environnement même n'est pas préparé pour que cette compétence soit réceptionnée et appliquée comme ça c'est là qu'on arrive à la journée type du jeune africain parce que tu as donné la journée type du jeune européen la journée type du jeune africain le gars il se réveille donc il va parce qu'il a décidé de construire une petite unité d'entreprise de montage donc il y a deux semaines il a acheté un petit terrain pour faire son truc il arrive sur le terrain il se rend compte que le terrain a été vendu à quelqu'un d'autre c'est un colonel qui a mis son affiche là il a dit que ça lui appartient donc il faut commencer à démarcher essayer de comprendre pourquoi le terrain a été vendu à deux personnes et puis après il faut se rendre compte qu'il faut avoir des relations parce que l'autre c'est un colonel et que toi tu connais pas grand monde donc il va falloir comme ça aller chercher dans la police et tout tu vas aller chercher dans ta famille s'il y avait quelqu'un aussi qui est au moins colonel pour être au moins à ce niveau là déjà sinon tu es du fait donc tu commences et c'est parti dans tous les sens là c'est parti deux semaines ou trois semaines après tu règles le problème et puis après tu as tout un tas de problèmes derrière les ouvriers que tu vas prendre pour venir faire aller en fait c'est un problème et donc là pour appuyer là où ça fait mal maintenant où les gens commencent à béguer c'est que si tu veux régler ce problème va passer par une douleur une souffrance à un moment donné pourquoi parce que l'indolence le fait de ménager toujours les sentiments provoque des drames je vais prendre quelque chose de manière très simple vu qu'en Afrique par exemple comme la société est la communauté de l'être et que tout homme se vaut par le fait même d'être simplement il vaut un autre être humain ça en Europe on appelle l'égalité en droit mais c'est pas l'égalité sociale dans un certain nombre de choses etc parce que comme la société est structurée pour l'efficacité et pour la production on rentre ce qui est déjà sacrilège pour un Africain un esprit totalement attaché à l'humain mordicus africain et un attachement immédiat c'est pas que l'Européen n'est pas attaché il est attaché mais par le truchement d'abord de l'assurance de l'efficacité technique qui va permettre à ce que chacun puisse devenir autonome à un moment donné etc et donc pour ça il a dû faire des choix qui sont parfois drastiques qui paraissent totalement inhumains etc c'est par exemple ce qui va choquer un tout esprit africain c'est de dire comment alors qu'en Europe on a des grands immeubles des machins etc et on peut voir des SDF dehors ça choque ça choque l'esprit machin sauf que l'esprit européen se dit comme on a déjà on s'est battu pour construire un système qui a mis en place pour quelqu'un qui est à peu près débrouillard de trouver d'avoir une éducation de trouver un boulot de ceci de cela machin ce qui ne marche pas relève de sa responsabilité individuelle or en Afrique on balaye tout ça parce que ces décisions drastiques c'est totalement inhumain et totalement viscéralement l'africain viscéralement ça le prend par ses tripes il est opposé à ça par contre et c'est là les contradictions qui existent c'est ce même africain qui est attaché viscéralement à dire et indigné de voir comment on peut s'indigner comme ça ce même africain ne s'indigne pas par exemple si à l'hôpital ou si au commissariat par exemple il est le neveu d'un général et que il a écrasé l'office d'un autre quelqu'un d'une autre personne dans la société et qu'on l'amène en prison il appelle son général pour qu'il vienne le libérer quand même là ça ne ça ne nous touche plus si tu veux donc en fait je fais tout ce discours pour te dire que la question elle est complexe c'est-à-dire il y a des sociétés qui ont fait le choix de se dire on va construire un système qui donne la possibilité aux gens de finalement être responsables maintenant de la partie du périmètre qui est de leur travail et nous comme on n'a pas construit ces sociétés et bien on se retrouve à être tout le temps piégé dans le secours immédiat de la personne et ce secours immédiat quand ça glisse de plus en plus ça devient de l'assistanat et de la prise en charge pure et dure jusqu'au bout en fait c'est ces problèmes aujourd'hui qui se jouent et tant qu'on ne réglera pas ça on est pris dans l'urgence de l'immédiateté tout le temps par exemple je vais vous donner un autre exemple vous avez une famille large en Afrique dire froidement que écoutez telle personne n'est pas efficace dans ce qu'il fait et je vais plutôt investir sur telle personne jusqu'à ce que telle personne réussisse et non tout le monde va crier dans la grande famille tout le monde va crier comment tu peux laisser ton frère comme ça mais ça va pas mais vous êtes tous frères machin donc on va dilapider on va dilapider l'assistance à tout le monde mais en dilapidant l'assistance à tout le monde celui qui aurait pu être efficace et apporter plus encore à la famille élargie va être noyé dans cette masse là et comme il est noyé dans cette masse là tout le monde patauge dans la même pauvreté à la fin parce que celui qui est inefficace a tiré tout le monde vers le bas en fait ce que tu fais là c'est une représentation factuelle du consciencisme de Kwame Chroma c'est ce que le consciencisme de Kwame Chroma explique c'est ça la différence il explique que et lui il dit que c'est bien par contre lui il dit que c'est bien c'est à dire que cette différence légale enfin cette égalité légale qu'on reconnaît en occidental entre tout le monde et par contre sur l'efficacité on ne reconnaît pas l'égalité sur la capacité de délivrer par rapport à une efficacité alors qu'en Afrique il y a une certaine enfin dans le clan attention c'est à l'échelle du clan c'est pas universel bien évidemment parce que Chris quand tu l'évoquais on a l'impression que c'était universel il faut quand même il faut quand même restreindre et du coup il y a cette il y a cette égalité de nature là on n'est pas dans la légalité mais une égalité de nature qui du coup ne prend pas compte de la sur de la capacité à délivrer ça fait que ça fait que tu as X personnes qui travaillent énormément et qui délivrent et tu as une autre personne qui ne travaille pas du tout et il y a du coup ça crée une société à double vitesse où il n'y a pas beaucoup d'empathie pour celui qui délivre qui travaille énormément et il y a une sorte d'empathie dissymétrique pour celui qui ne travaille pas c'est ça et de telle sorte que ça fait que d'ailleurs si on va à mon avis dans ces genres de sociétés là si on va dans la fonction publique on verra qu'en général il y a du pareto dedans et c'est du pareto violent c'est-à-dire c'est du pareto 5% qui travaillent et délivrent 95% du travail et 95% des gens qui ne travaillent pas dans beaucoup de fonctions publiques à mon avis si on va creuser c'est ça pourquoi ? parce qu'on n'arrive pas à dénoncer ceux qui ne travaillent pas parce qu'il y a ce côté cette présupposition de l'égalité par nature indépendamment de la capacité à délivrer par un travail et ça c'est en fait c'est la théorie de Kwame Kroma c'est le conscientisme en fait et lui il dit que c'est bien il dit que c'est ça qui fait la particularité il faut que l'Afrique en parte à ça on parle de Kwame Kroma oui mais c'est là c'est là où bon mais d'ailleurs j'en parle un petit bout dans le bouquin le manuscrit où je parle de l'idéologie je parle un petit bout de ça et donc les vraies questions en fait en Afrique et quand je vous le dis pourquoi je vous dis ça parce que moi-même je suis un enfant issu de ce monde là j'ai senti dans mes tripes moi-même que c'était c'était méchant comment on peut penser c'est comme ça mais comme penser c'est un travail de douleur c'est un travail de souffrance sur soi pour sortir et s'approcher de la vérité objective et donc j'ai dû moi-même me cisailler me saigner à l'intérieur de moi-même avec les conflits que je conjuguais dans ma tête pour arriver finalement à cette conclusion là et donc c'est un travail de douleur et l'autre problème c'est qu'en Afrique on ménage trop les sensibilités des gens et et donc du coup le problème c'est quoi c'est devenir adulte c'est en fait prendre cette douleur affective c'est-à-dire ton affect sera blessé quand tu veux grandir parce que personne ne va t'aimer comme ta mère parce que ceci parce que cela parce que etc etc or on garde l'illusion que la famille large va t'aimer comme machin etc mais ça quand tu sors de la famille élargie t'es inefficace dans un monde qui ne t'offre pas ces possibilités là voyez donc ok Rolo pour répondre quand même à ta question et laisser le riche qui ne parle pas c'est que oui il faut aller en Afrique quand vous avez une idée à mettre en place mais aller en pionnier sinon tu vas te prendre des revers qui vont te décourager parce que tu es allé avec un esprit d'exécutant tu penses que tu as une compétence et que tu vas l'appliquer et que ça va fonctionner non il faut aller avec un esprit de pionnier quelqu'un qui va tenter une aventure qui va essayer d'amener une équipe avec lui motiver une équipe c'est une aventure humaine que tu vas faire donc il faut te hisser et te placer à ce niveau là pour organiser la chose c'est pas aller en disant j'ai déjà une compétence que j'ai acquise une connaissance froide qui est là et je vais l'appliquer et ok ça va s'imbriquer non parce que tous les autres mécanismes ne sont pas là et qu'il faut les réadapter complètement y compris la manière dont tu vas entrer en rapport avec l'humain sur place etc d'accord en tout cas je remercie de votre temps et de ses réponses et j'essaierai aussi d'être un peu plus régulier j'étais un peu timide et j'essaierai un peu d'être un peu plus régulier dans l'intervention pas de soucis ça marche merci à toi je passe une bonne soirée bonne soirée à toi et Ulrich comme d'aime à toi la parole enfin désolé ok bonsoir à tous comme j'ai écrit moi c'est Ulrich comme d'aime je suis un jeune je suis la chaîne depuis près de croisants au départ c'était Afro-Philo qui commençait avec les chroniques et je pense il a eu des guides sur un live de monsieur Philippe et tout bon j'étais là en fait bon pour commencer donc il y a certains points sur lesquels je vais essayer de réunir pour essayer d'apporter mon avis rapidement bon déjà concernant ce que monsieur Afro-Philo disait concernant la naïveté des jeunes lorsqu'ils arrivent peut-être en Europe et ils essaient d'y voir les choses et ils se disent ah ouais je vais implémenter au pays je pense que même pour les étudiants qui sont dans les grandes écoles en Afrique c'est la même chose parce qu'en fait moi déjà je suis dans une école en Afrique plus précisément Cameroun bon j'ai eu à terminer mon cursus mais bon quand tu arrives en première année deuxième année tu vois ce que vous faites et tu vois aussi ce qui se fait ailleurs sur Youtube et tout tu dis ah ouais je vais tout faire pour pouvoir recevoir qui va faire ceci faire cela mais avec le temps tu te rends compte que la réalité parce que là ce n'est même plus que tu es en Europe là c'est que tu es devant tu es dans la réalité tu es les pieds dans la boue tu te rends compte et la réalité il n'est pas vraiment passé en fait donc c'est-à-dire ça et donc concernant cela je me rends compte que l'une des choses les plus importantes qui a dit concernant le point de M. Tech c'est qu'en fait pour passer rapidement je pense que les personnes qui prennent les financements à l'extérieur je prends pour l'exemple par exemple des étudiants un étudiant qui a un projet en tête par exemple dans la tech et il essaie peut-être je ne sais pas quoi une application qui va faire ceci ou cela il n'a pas quoi en tête de savoir si c'est un écranger ou si c'est ou si c'est quelqu'un du local qui va qui va financer son projet si Orange passe par là avec un concours de projet et qui rafle la mise mais bon je pense qu'il aura l'amabilité de prendre la somme pour essayer de développer son projet et je pense que ça découle du fait de ce que je pense Chris avait eu à développer une fois en fait la bourgeoisie en Afrique je ne pense pas qu'elle a atteint le summum critique qui puisse permettre non seulement d'avoir la conscience mais même d'avoir l'empathie de pouvoir prendre de ses moyens pour investir sur la future génération parce que ça va aussi contribuer au développement de leurs activités là on a juste des bribes de personnes qui sont là réussissent mais non pas encore cette conscience donc c'était concernant le point c'était concernant le point de monsieur Tech et petit pic bon à faux filo donc rapidement l'une des cultures bourgeoises en fait il y a une culture bourgeoise en Afrique et pour moi la culture bourgeoise la plus vraiment reprendue c'est le faroutage donc je vais vous passer rapidement donc c'est dit maintenant il y a eu un point sur le mode de consommation le mode de farouté exactement il y a eu un point il y a quelque chose de profond sur le faroutage le faroutage c'est lié à l'esprit aristocratique c'est le potlache dans l'esprit aristocratique exactement d'ailleurs c'est le point du partage ouais mais j'ai des exemples présents je ne peux pas l'évoquer maintenant mais j'ai beaucoup d'exemples j'ai beaucoup d'expériences par pratique et ce n'est pas qu'en Afrique ok maintenant concernant le point qu'il y a à éveiller la régie concernant le fait que la pseudo on va dire la pseudo bourgeoisie ou on va dire les enfants des personnes qui s'en sortent un peu plus mais qui n'utilisent pas on va dire leur chance pour pouvoir faire un peu plus que le reste de la population moi je pense que c'est vrai parce que moi j'ai fréquenté je vais dire dans une école ou dans des écoles où il y avait toujours assez de personnes on va dire up avec les moyens et tout moi je n'étais pas forcément créé j'étais modeste mes parents ont fait tout pour pouvoir me mettre dans un milieu un milieu un peu très bien mais je constatais que moi mes camarades et là ce n'est même pas jusqu'au collège là c'est juste à l'université jusqu'à l'école par exemple pour le technique j'étais en fait mes camarades eux en fait pour ceux qui avaient les moyens ils se reposaient à peu près sur les avantages de leurs parents mais ils n'avaient pas une plus-value dans le sens le temps qui passait peut-être à ne pas donner un coup de répétition par exemple on n'avait pas cherché de l'argent c'était pas foutifié pour dire que bon je vais lire un livre je vais faire ceci bon c'était plus vers les réseaux sociaux ou bien on va dire les petites et coller la petite comme des minutes du Cameroun il sait de quoi on parle exactement bon et mon avis donc concernant l'introspection l'introspection ça rejoint un peu ce que je disais tout de suite cette introspection je ne sais pas quelle est la cause de ce manque d'introspection parce que je ne veux pas me mettre hors du lot parce que moi je pense que j'ai eu un moment donné sans me jeter les fleurs ou quoi que ce soit je pense j'ai eu l'introspection lorsque je pense j'ai eu à voir mon modeste père parce que bon lui mettait beaucoup les chaînes comme national géographique ou les chaînes comme science et vie et là j'étais en cinquième et je me voyais voyager dans un monde où on me dit est-ce qu'il y a la vie ailleurs et là ça me posait des questions un peu bizarres dans la tête et l'église qu'on m'envoie d'images je ne sais pas où je pars ça me posait beaucoup de questions et tout et je voyais on me parlait de la panger voyons on vous parle des coups en vous en vous montrant comme ça des images qui vous refaites vraiment ça vous plonge vraiment dans l'univers et à un moment même si ça allait quand même d'être fictif mais à un moment vous vous dites qu'en fait c'est vrai donc c'est ce qui a éveillé dans ma curiosité moi je ne sais genre de chaîne et chaîne Nadjo Wild et tout et moi je pense je pense que je ne sais pas vraiment quelle est la cause de ce manque qu'on m'a dit général d'incrospection mais pour ma part je pense c'est de là qu'est venu mon questionnement de base pour pouvoir situer les actions à faire pour pouvoir essayer d'améliorer cela je pense qu'il faudrait accentuer le message vers déjà les canaux qui permettent à des Africains on va dire plus nantis de recevoir le message je m'explique je pense que ça serait un peu une perte de temps pour moi dans un premier temps ça serait une perte de temps d'essayer de diffuser comme ça le message comme l'a dit Chris de broadcasting le message vers les personnes qui n'ont pas les moyens parce que je peux vous assurer il y a des personnes que vous pouvez faire n'importe comment les expliquer ce qui est bien ou ce qui est mal je ne sais pas quand vous côtoyez les personnes et vous voyez leurs conditions de vie vous vous rendez compte qu'ils s'en foutent et c'est bien normal ce que vous pouvez leur raconter c'est encore mieux selon moi d'aller vers les personnes qui ont déjà cette capacité de recevoir l'information et quand je parle des personnes qui ont cette capacité de recevoir l'information je pense que ces personnes là de facto ils ont internet dans ma conception dans ma conception c'est que les personnes qui ont la capacité d'avoir internet ce sont les personnes qui ont l'air de passer un certain enchaînement physique et ils peuvent un peu voyager leur esprit juste à travers peut-être des chamans des livres ou la consommation déjà de contenu qui leur permettent un peu plus de voyager ou de s'immerger dans le monde je pense que c'est plus ce genre qu'il faut cibler et pour cibler ce genre je pense que le mieux c'est que vos prochaines par exemple puissent essayer de créer de nouveaux formats d'améliorer vos contenus parce que c'est très bien mais d'essayer toujours de vous améliorer nous sommes quand même d'un certain capitaliste mais d'essayer de s'améliorer et tout pour pouvoir toujours t'envoire vers le plus de personnes à toucher et pour terminer et pour terminer donc moi ma proposition personnelle envers ceux qui suivent le panel et qui suivent la chaîne bon je pense que chacun de nous vu que on suit la chaîne d'autres depuis longtemps moi par exemple je suis de la chaîne depuis le début comme je l'ai dit il faudrait que chacun de nous bien sûr nous sommes un monde libéral chacun fait ce qu'il veut mais ce serait bien que chacun de nous essaie d'apporter sa pierre à l'édifice de son côté selon moi dans le sens où comme l'a dit gentil africain bon je ne sais pas si l'a dit exactement comme ça mais comme l'a dit un peu gentil africain que chacun essaie peut-être même dans son domaine de performance de compétence d'essayer d'apporter cette vision du travail sur l'homme mais essayer de l'implémenter dans son domaine de performance et essayer de le diffuser que ce soit de bouche à bouche à travers ses amis son entourage ou même à travers les réseaux aussi et bon moi préalablement c'est ce que je fais un peu j'ai une petite chaîne YouTube modeste dans laquelle je partage le savoir sur la tech en fait sur la tech les applications l'intelligence difficile et tout bon c'était un peu ça c'est un peu ce que j'avais dit pour ma contribution merci merci pour ta contribution et merci de là où tu tu nous appelles de faire l'effort j'ai juste un mot à dire non mais c'était Ulrich je pense non mais tu peux faire tu peux faire la pub de ta chaîne comment s'appelle ta chaîne comme ça les générations bon engineering space donc engineering comme en anglais is space engineering space je peux le mettre dans le commentaire ok tu mets dans le chat comme ça les autres qui sont intéressés par la tech peuvent aller te suivre également ok je viens de laisser et après ta tech qui intervient tout le temps qui est camerounais aussi qui est dans la tech basée aux Etats-Unis je pense qui intervient tout le temps ici à l'occasion tu peux entrer en contact avec lui aussi pour voir si vous avez des choses que vous pouvez faire ok voilà ok merci merci pour ta contribution nous avons oui rapidement après il y a Mugambi et Derek qui nous ont rejoint ce qu'il faut comprendre c'est quoi si tu creuses encore plus en profondeur ta question sur la question de l'introspection etc etc il y a un point sur lequel les gens ne touchent pas beaucoup c'est à dire que on évite en fait c'est la distraction permanente ou le détournement à toute volonté d'introspection dans la société est aussi une stratégie de fuite de la vérité parce que la vérité est inconfortable et la vérité est quelque chose de toutes les sociétés traditionnelles ils le savent que la société la vérité est quelque chose d'ambigu parce que c'est dangereux ça t'aide mais en même temps c'est dangereux c'est dangereux dans la société parce que qui dit vérité dit clivage dit clash parce que la vérité est toujours tranchante elle vient pour dire quelque chose est bien ou pas bien mauvais efficace ou pas etc elle vient trancher les questions or dans la société ou dans plutôt la communauté de l'être tout ce qu'on veut c'est noyer au plus possible le problème pour maintenir le lien affectif non rompu parce que dès qu'on aborde des questions de vérité c'est toujours un combat à la vérité et c'est important de le comprendre c'est pour ça que vous voyez bien dès que vous êtes même à un repas de famille vous commencez à confronter des points de vue réellement dans le but chacun de dire réellement ses positions on cherche plutôt à vous détourner à calmer à déporter le problème ailleurs et tout de suite à mettre une autre ambiance d'ailleurs on le dit dans le langage courant tu vas casser l'ambiance mais qu'est-ce que c'est que comment on évite de casser l'ambiance on détourne le sujet on se distraite on rentre dans le divertissement ça veut dire qu'on aborde des sujets qui ne creusent pas qui ne vaillent pas le coup mais on les aborde en tant que divertissement en tant que détournement du sujet réel ou d'aller au lieu d'aller au fond des choses parce qu'aller au fond des choses nous amène à un point où l'un va avoir raison l'autre risque d'avoir tort etc. or ça c'est pas le point de vue de la communauté de l'être où ce qui est fondamental et ce qu'on doit préserver à tout prix est le lien harmonieux entre les êtres humains et c'est pour ça qu'à un moment donné sur dès qu'on va commencer à valoriser la société et bien ça va détériorer d'une certaine manière la qualité des relations qu'on a avec des gens au détriment de l'efficacité de l'objet de la vérité dont on souhaite atteindre vous voyez c'est toujours ça le problème et c'est pour ça que dans l'équilibre des choses entre guillemets naturelles mais qui est une horreur de nos jours maintenant c'est que même dans la construction de l'enfant on permet à ce qu'il y ait un lien affectif préservé naturellement ou dans le passé du côté plutôt de la mère par proximité par la naissance par la biologie par tout un tas de choses et puis du côté du père c'est le domaine du clash et de la vérité il punit l'enfant il va confronter l'enfant à l'extériorité du monde qui est un monde objectif et qui n'est pas un monde qui est là pour le poupouner le dorloter le préserver et construire un lien affectif mais il a besoin des deux pour être rééquilibré construire une confiance de soi par un sentiment comme ça d'être jamais lâché mais en même temps d'être confronté à la réalité du monde qui est une réalité objective qui lui donne la réponse à est-ce que tu es bon ou tu es mauvais est-ce que tu es ceci ou tu es cela donc l'objectivité discrimine discriminer c'est trancher et donc une société qui active à outrance la volonté toujours de rentrer dans le divertissement de rentrer dans la conciliation de privilégier la préservation du lien affectif etc. etc. de trop est une société qui par là même évite la vérité mais c'est une société qui donne une certaine confiance aux gens parce qu'ils se sentent à tout point de vue préservés affectivement c'est pour ça d'ailleurs que si tu observes bien quand tu prends un petit pseudo occidental comme ça au hasard souvent ils ont tout un tas de problèmes d'ordre relationnel similité des tas de problèmes qu'un jeune africain ne comprendrait presque pas mais de l'autre côté ils ont une grande confiance dans les grands projets qu'ils peuvent mener en groupe parce que ils sont habitués à ces critères de discrimination de vérité du bon mauvais qu'on te qualifie par rapport à ce que tu es vraiment ils sont habitués avec ça certains vont se plaindre ils vont boire et fumer 2-3 cloques mais ils sont c'est un environnement qui est déjà travaillé dans ce sens là donc une fois de plus avant que les gens commencent à m'attaquer j'expose après je ne dis pas si vous voulez faire un choix de société de tel ou tel ça c'est votre point mais quand je parle je parle d'un point de vue de l'analyse pure voilà ce qui se joue maintenant faire le choix je ne force personne à choisir un cas ou l'autre je dis simplement dans le cadre d'une confrontation une certaine société peut avoir avantage sur l'autre parce que la confrontation est basée sur le critère discriminant de compétent pas compétent bien ou pas efficace ou pas machin etc et donc ça va déboucher à un rapport de force à l'avantage de cette société qui est un peu structurée de cette manière maintenant je ne fais pas de choix moral en disant c'est bien ou pas parce que dès que tu dis ça tous les machins vont venir t'attaquer donc ça veut dire que tu veux que machin etc non voilà c'est l'analyse oui salut Chris salut tout le monde j'ai mis du temps pour ah pardon t'as pas fini je t'excuse non c'est bon c'est bon j'ai suivi c'est bon tu peux continuer oui j'ai mis du temps pour monter sur le panel le panel était plein jusqu'à ce que même un esprit se mette à renfler dans le panel voilà l'esprit noir dans notre monde ça c'est de l'idéalisme au dessus de tout des esprits qui ronflent ok mais attends Mugambi mais c'est aussi la preuve que l'esprit finalement ici-bas est lui-même prisonnier de la matérialité parce que quand la matérialité se met à renfler ah là là Chris mais quand il va se rever il va te dire le contraire donc bon ok vas-y vas-y en fait je voulais monter parce qu'il y avait plusieurs sujets qui avaient été abordés et effectivement je fais le même constat autour de moi par exemple tout à l'heure quand Chris disait que nos sociétés ne sont pas dans la recherche objective de vérité ça c'est vrai l'esprit critique n'a pas de place je constate ça il suffit juste que tu essaies de placer des opinions qui vont dans le sens contraire de ce que les gens connaissent tu deviens l'homme à abattre voilà bon insister c'est carrément si isolé concernant l'esprit de consommation ça c'est quelque chose que j'ai constaté bon moi j'ai eu la chance d'être dans une école où les gens qui étaient dans cette école sont issus de familles je dirais aisées et des enfants de diplomates et ceci cela et j'ai observé leur parcours mais les gars sont perdus dans la consommation j'avais même laissé un commentaire ils sont toujours là à penser comment ils vont monter dans l'avion à boire le vin j'ai pas l'impression qu'ils utilisent cette position là je sais pas moi pour passer à la prochaine étape si je peux juste rajouter un truc tu sais à quoi ils me font penser souvent c'est ces élites des enfants des élites africaines des puissants africains ou même de la classe supérieure ils me font penser un peu à certains nouveaux riches qu'il y a aux Etats-Unis si aux Etats-Unis il y a les nouveaux riches qui n'ont pas forcément toute cette culture qui sont très riches parfois des fois très très riches comme regarde les Kardashians ils sont très riches mais il y a aussi les riches qui sont on va dire les riches de l'aristocratie américaine c'est ceux qui mettent leurs enfants dans les Yale les Harvard ils font les lycées privés tout ça ben en fait ils peuvent être même plus riches les nouveaux riches peuvent être même plus riches que ces anciens riches mais il leur manque toujours la culture c'est pas eux qui vont faire on va dire l'Amérique de demain c'est pas eux qui vont devenir plus tard des sénateurs des penseurs des scientifiques papa bongo et beaucoup de riches africains des fois ils ont plein d'argent des fois plus même d'argent que des blancs mais au niveau de la réflexion il n'y a que d'elle à part la consommation il n'y a que d'elle très bon point très bon point et là je vais citer un philosophe afro-américain je vais citer un philosophe afro-américain c'est 50 cents dans un de ses morceaux il dit they call me new money they say have no class après il dit but you can kiss my ass bla 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 etc c'est de ça bah oui je pense this is how we do avec the game etc tu vois même 57 avec tout l'argent il ne sera pas vraiment considéré les riches se mettent leur enfant à Brown ou à Warburg ou des trucs comme ça il ne sera jamais considéré they say have no class bah il ne sera plus je ne sais pas quoi tu vois Christ a plusieurs Mugambi je te laisse désolé que j'ai coupé Mugambi non mais tu as bien exprimé ce que je voulais dire parce que je trouve ça quand même inquiétant parce que quand je regarde l'Afrique en fait on ne sait rien faire on ne produit rien on consomme on consomme et ceux qui ont le capitaux qui peuvent injecter ça dans des bons projets ils dilapident tout dans la consommation j'ai dit bon j'ai de la chance dans ma famille j'ai tout genre d'individus on a des gens leurs parents sont restés au village on a des gens leurs parents étaient dans des grandes institutions et quand je regarde les enfants ceux qui ont réussi comment ils vivent je me dis mais attends tu prends une maison tu perds le loyer 2000 euros après tu voyages sans cesse mais te reste quoi dans le compte en fait tu fais quoi avec l'argent et moi quand je fais mes calculs ici souvent j'essaie de réduire les dépenses au maximum la dernière fois dans un groupe de famille sur Whatsapp les gars me traitaient de Ava donc Lingala le Koso Yambongo le Koso Yambongo le Koso Yambongo je dis mais et c'est lui qui dit ça attends attends c'est toi le non c'est pas la même chose que le Koso Yambongo c'est pas toi le facteur non non le Koso et c'est lui qui dit ça le Koso le Koso ce qui signifie celui qui qui partage pardon Ava qui garde qui garde tout le temps le Koso Yambongo donc il fait 13 Ava et celui qui dit ça en fait c'est le gars qui achète presque chaque deux ans un iPhone et un Mac pour Pro bon malheureusement c'est comme ça que ça se passe bon la question pourquoi la question que je voulais poser hier ou avant-hier non c'était avant-hier il y avait un live chez Philippe j'étais passé là où on parlait des employés qui travaillent pour les Chinois et c'est ça et j'avais sorti un argument là moi je me suis dit en fait on a un problème de valeur dans nos sociétés il y a une valeur qu'on met trop au-dessus de tout c'est l'autorité en fait les gens aiment trop vouloir se faire respecter toujours piétiner des autres moi la question que je pose ça vient on est dans la société justement c'est parce qu'on est dans les sociétés traditionnelles en fait et il faut il faut comprendre que dans les sociétés traditionnelles puisque les choses ne se tranchent pas sur techniquement que sur la compétence il y a tout l'apparat qui compte et c'est pour ça que tout vient avec c'est à dire que le show off et l'apparat regardez les chefs traditionnels de manière générale que ce soit en Europe ou en Afrique pourquoi les chefs sont parés de tout un tas de choses c'est tout le décorum qui leur donne et qui va à leur statut et c'est ça qu'on affiche et plus la société devient de plus en plus basée sur purement ce que tu offres en termes de compétences de machin etc plus tu vas avoir maintenant de plus en plus des Zuckerberg et des machins qui commencent à arborer des tenues de plus en plus simples or ça dans le monde traditionnel il faut se distinguer son autorité se porte aussi et c'est pour ça qu'aller voir dans les chefferies Bamoun ou je ne sais pas ou au Cameroun ou que ce soit en Côte d'Ivoire en pays à Caen ou au Ghana ou partout les chefs sont encore très bling bling ils ont plein ils ont d'abord de belles tauges de robes etc ils mettent des machins des couronnes très clinquants très bling bling etc ils sont les notoriuses big du village ils sont les il ne faut pas tu vois ils sont les two chains du village c'est pas voilà et parce que c'est pour ça qu'on pouvait facilement les corrompre pour acheter l'ensemble d'ailleurs mais c'est que je voulais dire c'est lourd là moi je je ne veux pas on vous donne quelques pacotilles des miroirs je ne suis pas sur le chaîne je ne veux pas que les gens commencent à s'y aller ma chaîne en masse oui mais les conséquences de cette situation qui pousse à mettre l'autorité au-dessus de tout une autorité qui n'a pas de valeur qui ne repose sur rien carrément fait que les gens n'arrivent pas à travailler en équipe parce qu'à chaque fois dès que les gens s'unissent il y a toujours bon eux tous ils veulent être au-dessus de l'autre Mobutu disait chez nous un chef ouais ouais et le deuxième point le deuxième point c'est que j'ai remarqué que c'est interdit de rêver grand chez nous si tu fais l'erreur de dévoiler ça autour de toi que tu as envie de construire un château ou que tu veux créer une entreprise de 200 000 employés mais c'est fini quoi voilà c'est ce que je voulais dire et sinon merci pour le travail que vous faites vraiment je vous suis depuis presque le début j'ai beaucoup appris j'ai pas toujours été d'accord sur tout tu trouves l'afro-philo très progressiste heureux non pas comme ça bien sûr non non attends tu trouves l'afro-philo progressiste non pas du tout on n'est pas progressiste non c'est plutôt Chris c'est sous cet abuel l'afro-philo il est très très dur entre Chris il est dur il est entre le deux il est un peu conservateur mais pas vraiment bon je sais pas c'est l'impression que j'ai du non mais non mais non mais non papa Bongo papa Bongo je te connais sur une autre chaîne que je suis en cachette tu as des arguments quand même très intéressants voilà la manière d'exprimer me plaît pas trop ben sinon le fond il y a du vrai dedans bon c'est tout ce que je voulais dire bah attends le mec il a de l'expérience il a tenu combien de temps il a tenu 40 ans 42 non 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 les gars 42 ans 42 ans ah oui respectez-moi c'est précis 42 tu vois c'est pareil quand même je pense bon Derek oui bonsoir bonsoir à tous pareil pour Mugambi j'ai essayé de de rentrer dans le panel mais c'était chaud les gens voulaient pas lâcher le lâcher l'affaire donc j'ai dû attendre 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 jusqu'à même j'ai dit bon il est peut-être là maintenant il est il y a deux heures là je dis bon j'ai quand même mes cd m'est connecté bon je suis quand même rentré encore les gars ben merci merci pour votre chaîne c'est toujours un réel plaisir de de vous suivre et également de participer et de faire des échanges c'est vraiment instructif l'idée que vous avez eu à lancer la chaîne comprendre l'Afrique trois ans moi j'ai reçu depuis le début également il est vrai que j'avais certaines certaines questions et grâce à votre à votre à votre chaîne j'ai j'ai pu mettre des j'ai pu comprendre certaines réalités africaines et il faut dire aussi que moi pour un peu un petit témoignage perso ben grâce à mes parents mon père c'est un ancien officier congolais donc qui a fait son son école ici en Belgique à l'école Royal Cadet Militaire de la même génération que le président Burundi l'ancien Bagaza donc c'était son ami tu as un fils de mon bouddhiste pardon tu as un fils de mon bouddhiste t'es règle non pas du tout d'ailleurs bon je vais pas rentrer dans le détail bref donc d'ailleurs pour ceux de sa génération tous étaient bon on les a éliminés il ne reste plus que deux je pense mon père et un autre notre pote à lui donc voilà faut juste rappeler faut juste rappeler que peut-être tu n'étais pas du bon côté ah oui ça c'est sûr et certain on n'était pas du bon côté ça c'est sûr pour ceux qui rient pour ceux qui rient donc tu veux dire que quand quand l'AFD allait rentrer vous avez couru pris les jambes à votre non même pas ça c'est à dire que en fait mon père a quitté donc l'armée on va dire fin 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 années 70 début 80 oui lui lui et son pote un ami à lui ben ce sont des personnes qui ont qui ont qui ont éteint l'électricité à la guerre de Shabbat donc il a quand même et d'ailleurs même c'est d'ailleurs une des reproches que je fais à mon père c'est qu'il ne veut pas écrire il dit mais papa il faut écrire et à un moment donné il faut mettre les choses par écrit afin que la génération qui viendra puisse lire donc bon ça c'est un défi entre moi et lui donc je le pousse un peu à ça donc bref justement pour parler de ça ben gamin je me souviens toujours que mon père me disait non c'est moi également mes frères aussi il nous poussait à lire beaucoup mais je ne comprenais pas pourquoi on me disait ça il faut lire il faut lire ben je dis ah papa il va être une fatigue avec ça il faut lire moi un gamin moi j'ai grandi à Bandal donc ben j'ai mis à aller jouer au foot le matin tôt le matin voilà la lecture n'était pas mon dada je peux lui le dire Bandal c'est Paris Bandal c'est Paris ah Bandal c'est Paris les gars oui Bandal c'est Paris pour préciser Macron t'es la voix ah oui d'ailleurs même il a bu la bière c'est triste mais bon bref voilà voilà exactement même Macron a validé Bandal c'est Paris à valider donc j'ai quand même bon malgré ça j'ai fait mon école c'est primaire du moins jusqu'à troisième primaire dans une école de jésuite à Kinshasa collège Boboto une école quand même à cette époque là c'était une école de bonne qualité et puis après mes parents ont décidé que je devais faire je devais étudier dans une école privée donc mon père est venu en Belgique entre temps dans les années on va dire vers 86 et puis il voulait vraiment que voilà ses enfants puissent être dans de bonnes conditions en termes d'instruction et d'éducation et puis par après on est arrivé en Belgique en 1992 et déjà moi je me souviens très bien qu'à Kinshasa à cette époque là déjà l'école on va dire l'école entre guillemets l'école étatique était déjà en pleine déliquescence il y avait donc moi je vous parle vraiment je vous parle de moi je suis né en 80 donc vous imaginez déjà cette génération là mais mais l'authenticité n'a pas touché l'école je pensais ah non justement elle n'a pas touché et d'ailleurs c'est également des règles tu sais que pour l'école il faut toujours il faut toujours se rendre compte que l'école d'un moment à l'instant T est toujours le fruit à peu près des choix d'il y a un temps quand tu vois quand tu vois l'école des années 80 au Congo c'est le fruit des années 60 en général pareil les années 2000 c'est les gars qui ont eu des profs des années 80 les années 2000 tu as le résultat justement donc maintenant tu vois un peu moi je suis dans les années 80 donc maintenant j'ai 40 maintenant tu prends cette génération là donc les enfants qui vont naître les enfants qui sortiront de ces générations là actuellement au Congo mais c'est vous imaginez l'avenir dans 50 ans c'est que ça va donner moi c'est juste ça ben écoute je vais je vais je vais je vais aller je vais aller régler tout ça là il faut exactement voilà donc donc et puis bon on est arrivé en Belgique non-noi 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 voilà et et tout ce que mon père me disait quand j'étais gammé au pays en fait et je me suis rendu compte des lacunes que j'avais parce que j'arrivais ici en première secondaire et je me rendais compte de la difficulté que j'avais justement pour m'adapter à une autre une autre réalité à l'école et ainsi de suite et j'ai même raté ma première année pour dire voilà et et j'ai dû réapprendre voilà les bouquins parce que si il n'y a rien à faire donc l'école secondaire première deuxième jusqu'à sixième secondaire ben vous devez lire des choses voilà vous devez absolument comment dirais-je avoir une certaine bagage que j'avais pas moi j'avais un peu mais bon j'ai dû réapprendre tout ça ici en Belgique et puis je me souviens en troisième secondaire j'avais un prof parce que moi j'avais pris la religion protestante c'était un pasteur belge voilà monsieur Vandenbroek non vraiment belge quoi ben lui en fait pour la petite histoire c'est que son père avait aidé justement les juifs à fuir le régime nazi donc c'est qu'on appelle les justes en fait donc son père a été décoré par le gouvernement israélien donc lui dans son cours non seulement on apprenait à analyser les textes Afro Samouraï il ne te comprend pas avec tes délires de lecture mais oui écoute mais il comprendra peut-être un jour c'est pour ça que nous aussi on ne comprend jamais Afro Samouraï exactement c'est fidèle tamou en fait donc lui si on dit le ciel est bleu il va dire le ciel est vert voilà donc voilà donc lui le prof en question il nous apprenait justement non seulement à lire un texte ici des textes bibliques mais également à l'analyser à comprendre le contexte je vous parle en troisième secondaire j'ai quoi j'ai j'ai 14 ans voilà il y avait toujours un crack à l'école un italien là qui lui était vraiment intelligent bref et puis dans son cours non seulement on faisait ça mais on faisait également de l'archéologie biblique de l'histoire on mettait des diapositifs sur différents pays ainsi de suite proche orient mon orient donc c'était vraiment et je pense que ce prof il nous a inculqué moi je parle à moi le goût non seulement moi j'aime beaucoup l'histoire et je pense que c'est à partir de là que j'ai commencé à avoir le goût de la lecture également de comprendre de vouloir connaître l'histoire et c'est comme ça justement que ça a commencé mais pour autant malgré ça je me faisais beaucoup d'efforts pour la lecture c'est horrible et jusqu'à mes c'est vraiment le déclic qui a commencé à mes 21 ans tardivement tardivement et c'est là que j'ai commencé à comprendre et quand j'ai commencé moi j'aime beaucoup lire les essais je me rappelle le premier bouquin que j'avais lu en 5ème secondaire c'était sur le portrait du colonisé je crois je vais vous rappeler je crois que et tu et moi tu dois savoir l'auteur de ce bouquin le portrait du colonisé bref j'avais lu ce bouquin d'un trait d'ailleurs ça m'avait beaucoup plu j'avais fait un exposé oral et personne n'avait compris c'était marrant bref moi j'avais bien compris et c'est là et c'est là que le déclic a commencé réellement aussi et voilà et puis après je me suis commencé à me poser des questions quand je suis à la l'UNIF à la fac et ainsi de suite ben j'étais beaucoup plus curieux que dans le passé et là j'ai commencé à comprendre c'est que mon père me disait à chaque fois il faut beaucoup lire 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 voilà et j'ai commencé à comprendre en fait la lecture m'a permis non seulement d'avoir une culture générale quand même importante mais en même temps ça m'a permis justement d'avoir un esprit d'analyse et de critique et c'est que je n'avais vraiment pas du tout mais c'est vraiment c'est venu très tardivement et puis quand je découvre en fait et puis des questions que je me posais également par rapport à l'Afrique moi vous savez quand on grandit en fait souvent on accuse moi c'était ça un peu j'accuse toujours oui l'Afrique ne se développe pas parce qu'elle ça cause des blancs et ainsi de suite machin patata patata mais au fur et à mesure en fait je commençais à comprendre que non il y avait d'autres mécanismes propres aux Africains plus particulièrement à mon pays justement qui justement empêchait ces développements et puis je me posais c'était vraiment des questions non pardon il faut arrêter exactement et puis je me posais en fait c'était et j'avais des débats comme ça parce que mon père a une idée assez bien on va dire un peu entre guillemets un peu radical lui tu parles un blanc c'est vraiment non c'est voilà malgré qu'il a travaillé avec eux mais pour lui comment dirais-je l'occident l'occidento c'est vraiment c'est presque à bannir bref et puis et puis j'ai beaucoup de discussions avec lui mais avec mes frangers mon entourage également je lui ai posé une parenthèse je suis une parenthèse une parenthèse toi tu as la chance de débattre avec ton père parce que chez nous c'est impossible carrément il faut dire aussi qu'il y a une chose c'est que mon père vu qu'il a il a fait comment dirais-je ses études ici en Belgique il a fréquenté c'est-à-dire qu'il avait une autre mentalité et d'ailleurs c'est une des choses qu'il ne comprenait pas par rapport à ses frères et à chaque fois j'ai dit parfois quand je suis avec lui il me parle de ça il a tout fait pour que ses frères aient une bonne instruction mais malheureusement ça n'a pas marché ça n'a pas marché parce que pour x et x faisons et moi j'ai compris pourquoi ça n'a pas marché si tu me permets tu vois au départ de tout au départ de tout ça il y a quoi le sentiment le sentiment de départ c'est la curiosité en fait exactement on ne fait rien tant qu'il n'y a pas de curiosité oui mais justement pardon de te couper et si tu regardes bien un des problèmes qu'on a un des gros problèmes qu'on a c'est que beaucoup de gens n'ont même pas la curiosité d'essayer de comprendre même la société qui les entoure c'est-à-dire tu n'es dans un pays tu vois que votre pays est pauvre que vous exportez du bois mais que derrière vous ne gagnez rien il y a beaucoup de gens en fait ils acceptent juste ça comment est fait ou bien ils vont se tenter d'une explication simple c'est les blancs nous pillent notre bois et c'est terminé voilà alors que quelqu'un qui a la curiosité il y a un esprit qui est ronfle je pense que ça doit être tif c'est fier pour le mûter l'esprit ronfle c'est quelqu'un qui se pose des questions c'est quelqu'un qui contrôle l'esprit de tif maintenant voilà je disais quelqu'un qui se pose des questions il va se dire bon je l'ai senti il va essayer de comprendre un peu plus mais qu'est-ce qui rend mon pays dans cet état et en fait en fouillant c'est un processus lent en fouillant de plus en plus c'est là que tu acquiers de plus en plus de connaissances mais justement moi je pense que par rapport au point que tu viens de soulever bon moi vraiment je dis moi j'ai mes parents voilà j'ai ce privilège d'avoir mes parents mais en même temps c'est aussi au-delà du cercle familial je pense qu'une personne qui est externe au cercle familial peut également apporter un plus et moi quand je parle de mon prof de religion protestante lui n'a pas simplement on ne s'est pas seulement arrêté sur le texte biblique mais également on est parti au-delà de ça savoir étudier le monde le Moyen-Orient le Proche-Orient d'autres civilisations c'est c'est vraiment ce cas on va dire qu'il est particulier mais en général c'est pas dans ce bain culturel qu'on évolue en Afrique il faut avouer exactement c'est ce que j'ai fait dire en général un mec qui essaie de comprendre en Afrique la réponse c'est mouf ton truc là nous sert à quoi dégage on s'en fout ça apporte quoi comment il se dit ça tu te prends pour une grosse tête ça sert à quoi tout ce que tu fais essayer de comprendre le monde ça sert à quoi on s'en fout les gens ils veulent des trucs rapides efficaces tac tac comment on fait voilà souvent ils te disent ça on fait quoi sur un panel vous pouvez encore retrouver j'étais chez Philippe on parlait à l'époque on analysait une question j'ai porté la question sur la crise ukrainienne etc les problèmes qu'il y a machin et tout les gens disaient dans le panel on s'en fout tu parles des choses des blancs machin etc je reviens le lendemain deuxième live les inflations en Afrique le pain le prix du pain a augmenté là les gars ils commencent à croire qu'il y avait un lien tu vois non tu étais prophète on va dire non ça ne demandait pas d'être machin mais c'est juste l'attitude de manière générale et à la fin en fait le mec il ne voit même pas les conséquences que ça produit sur lui par la suite ou bien c'est quand il y a les conséquences qu'il va se mettre à crier dans tous les sens et accuser de son malheur le monde entier mais quand il s'agit d'essayer de le comprendre quand il en avait la possibilité il s'en fout royalement ça donne par exemple ça donne par exemple le cas typique des inondations des mecs qui construisent dans les bassins versants etc si les gens cherchaient à comprendre le phénomène une bonne fois on comprendrait pourquoi il ne faut pas aller construire là-bas pourquoi il faut faire un plan cadastral comme les gars ne cherchent pas à comprendre on reconstruit là-bas et chaque année il y a deux saisons des pluies par exemple au Gabon il y a deux fois par an où il y a inondation les gens ils pleurent ils se roulent dans la terre les caméras de télévision viennent ils pleurent mais oui c'est une question de prise d'otage dans l'affectivité la sensibilité la sensibilité c'est ça c'est-à-dire cette surprise d'otage qui t'empêche de trancher une bonne fois pour toutes par la froideur de la raison un problème parce que qu'est-ce que c'est ? et c'est ça le point que tu viens de dire Chris c'est ça qui est à mon sens important parce que moi je dis comment dirais-je c'est un peu un combat interne non mais c'est terrible quitter un peu quitter l'émotion les sentiments pour entrer dans un monde voilà c'est un exemple simple peut-être qui va parler aux gens parce que c'est quelque chose de trivial et qui touche à peu près tout le monde de manière personnelle il peut vous arriver pour illustrer il peut vous arriver par exemple que vous ayez une relation amoureuse malheureuse bon objectivement vous pouvez très bien si vous ne travaillez que sur votre raison comprendre les raisons objectives de pourquoi ça ne marche pas et que c'est nul et que machin etc mais comme vous êtes pris en otage émotionnellement etc vous allez combien de fois mener une lutte terrible pour essayer de vous empêcher etc et bien c'est ça le travail de la raison c'est que le travail de la raison ne passera pas sans une certaine douleur avec les choix et les décisions tout ce qu'on tranche par la raison parce que la raison est objective donc elle est en dehors de nous elle s'attache plus à la réalité de choses qu'à nos penchants et nos transports émotionnels et donc elle est par définition contre nous on pense toujours contre soi et c'est c'est fort il faut le faire et justement et c'est qui est c'est qui est également j'ai le découvert également sur votre chaîne c'est lorsque vous abordez donc ce sujet du matérialisme philosophique et quand vous avez il y a un notaire je crois d'origine polonais il est décédé depuis longtemps en plus dans le titre m'échappe qui est justement qui explique un peu la philosophie matérialiste opposée à la philosophie des idéalistes et tout ça quand j'ai lu ça il y a il y a certaines choses que je commençais justement à comprendre également grâce à d'autres auteurs comme un peu Georges Polizère voilà Polizère merci ok voilà et puis avec des auteurs comme Emmanuel Todd sur les origines de la famille et ainsi de suite et quand je commençais à faire le lien et je commençais toujours moi je commence toujours par la base je vois toujours par rapport à ma famille proche premièrement et puis j'élargi et il y a tellement de choses que je je commençais à entrevoir je dis tel comportement tel tel agissement telle attitude telle décision et quand je commençais à élargir sur on va dire sur le plan on va dire national je dis ah non je commence à comprendre un peu les mécanismes les catégories des individus par rapport à ma famille ou par rapport au pays de manière générale et ça vraiment je vous dis voilà moi je vous remercie personnellement je dis voilà c'est un travail qui est noble à mon sens et en tout cas les gars continuez sur ce travail là c'est vraiment important et ça permet justement également d'ouvrir les yeux sur certaines réalités africaines c'est à mon sens c'est important et je finirai par dire mon peuple péril par faute de connaissances les gars voilà qu'on n'a pas la connaissance direct sur une question à te poser oui dis-moi je laisse la faute si je prends ah oui non et en résumé finalement au Congo les gens sont-ils matériels hein ah ça non tu connais la tu déjà tu connais la non si on part dans le sens dont je viens d'évoquer non pas du tout ils sont en fait au Congo moi j'ai remarqué une chose il n'y aura il n'y aura pas de révolution les gens pensent qu'il y aura une révolution ou plus d'ailleurs il n'y aura jamais du moins il faut attendre longtemps pourquoi simplement les gens sont encore dans une espèce de 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 tradition mélangée avec du spirituel chrétien c'est c'est voilà et les gens sont embricadés dans cette espèce de c'est une espèce de moule que j'ai du mal un peu à qualifier et ce qui fait qu' en gros en fait pour dire simplement au Congo de manière générale la population que ce soit la population la population les intellectuels sont sont pour la majorité à mon sens c'est des personnes c'est des aliénés ils sont aliénés oh là là il y a des mots interdits sur les chaînes de noir ah pardon c'est des aliénés aliénés culturels aliénés aliénés historiques voilà c'est moi c'est un constat que je lui ai fait j'ai un constat j'ai eu une anecdote on se met jusqu'à la base il y a il y a Touré Chay aussi qui nous a rejoint il s'exprime avant qu'il se mette à être conquis par l'esprit de l'esprit noir et qu'il se mette j'ai une question oui à fond Vilo oui ma question c'est finalement c'est un peu une question de fond mais tu peux répondre tu peux ne pas répondre si tu veux pas mais c'est sur la RDC donc globalement on va dire depuis Lumumba ensuite Mobutu début donc 65 et puis voilà jusqu'à progressivement on a observé quand même en RDC mais tu me diras si c'est vrai ou faux où finalement il y a eu une sorte de nordisation du pouvoir en RDC militaire tu veux dire quoi ah oui non je veux dire ah militaire quand tu parles de nordisation par rapport je veux dire les officiers supérieurs de l'armée c'était plutôt des gens équateurs ah équateurs ok plutôt des gens c'était pas des gens du Katanga c'était pas des non pas du tout voilà donc finalement voilà les officiers supérieurs Luba peut-être même des gens du Kivu je sais pas se sont retrouvés finalement sur les marges donc j'imagine dans ton père oui ah oui ça c'est clair voilà donc c'est un peu ça l'histoire maintenant la question que je me pose c'est finalement avec la fin de Mugutu et l'arrivée de Kabila père qui a laissé la place de Kabila fils finalement c'était quoi on sait quelle était la configuration globale de l'armée parce que on sait que oui il y a eu des officiers supérieurs d'origine rwandaise mais finalement à l'un enfin je veux dire les deuxièmes niveaux troisième niveau au sein de l'armée on sait plutôt ça allait c'était plutôt quoi la composition première question et puis deuxième question aujourd'hui avec le passage on va dire au pouvoir actuel qui finalement revient un peu voilà revient un peu vers le sud on sait est-ce qu'il y a une évolution est-ce que c'est toujours les mêmes personnages il y a une idée à peu près quelque chose qui a été développé maintenant par rapport à ta question au sujet de l'armée il est vrai qu'à l'époque de Mugutu Mugutu avait plus pris des personnes de son coin c'était les Nguandi et il y avait certains Basakata mais la politique de Mugutu c'était que si tu voulais de manière on va dire de manière générale ceux qui seraient trouvés autour du clan Mugutu étaient des Nguandi mais si tu voulais être dans le clan en fait tu devais épouser Nguandi pour être dans le clan par exemple si tu prends le cas de le général Maïel lui était Moussakata mais je pense qu'il avait des liens avec Mugutu peut-être qu'il avait épousé Nguandi je dis ça comme ça mais non à l'époque de Kabila Kabila père Kabila fils ce qu'on a remarqué c'était qu'il y avait plus des Katangais au sein de l'armée même sa garde républicaine c'était plus des Katangais voilà ah oui d'accord d'accord mais des Katangais plutôt quoi loi ah mais non ça c'est voilà ça c'est ce qui est bien dans votre chaîne en fait vous évoquez souvent des contradictions internes et ça c'est vraiment et je voudrais peut-être un jour créer un chaîne en fait qui parle de ça parce que je suis en train d'étudier en fait comment dirais-je le 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 un peu tout l'histoire du Katanga et du Kassai et je pense qu'Afrique tout d'un peut connaître ça aussi c'est que en fait le mot Katangais en soi c'est un mythe selon moi parce que le Katanga était une région peuplée de différentes différentes ethnies il y avait le Lunda il y avait d'ailleurs donc tu veux dire que c'est un K qui tanguait entre deux situations je ne sais pas pardon non c'était une blague un K qui tanguait un K qui tanguait entre deux situations oh oh Chris 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 moi j'ai un petit un 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 exprimant si c'est vraiment endormi les gars ah ok ce n'est pas grave donc je disais en fait le cas Katangais pour moi les Katangais c'est un mythe en fait parce que voilà c'est c'était une région où il y avait différents peuples voilà et d'ailleurs même le royaume Luba a pris naissance au Katanga voilà et bien après il faut savoir que tu sais quand ils ont voulu avoir l'indépendance avec Chumbe quand les oui même s'ils avaient eu leur indépendance à mon avis dans les années qui auront suivi la guerre va commencer entre les Mbemba les Lunda les Balouba 4 et tout ça voilà en fait les Balouba 4 et les Balouba du Kassai en fait c'est un même peuple voilà simplement pour des raisons internes certains sont partis vers le Kassai voilà bref je ne veux pas dans le détail donc en fait quand les Kabila Père attend vite fait toi et Mugambi vous avez des noms de Rwandais c'est ça que je ne comprends pas vous êtes des Congois vous avez filtré Mugambi ça veut dire Mugambi ça veut dire c'est un champ c'est un champ un terrain je réponds je réponds à ta question après là je réponds d'abord à la question d'Afro-Philo à l'époque de Kabila Père et Kabila Fils en fait c'était plus des Katangais et maintenant ce qu'on a remarqué depuis le régime de Félix je sais qui a dit c'est qu'il a complètement changé la composition de l'armée il a intégré les éléments Luba à l'intérieur et oui 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 et le et le 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 moi m'échappe en fait c'est lui qui à la tête de l'armée en fait c'est un Luba j'ai oublié son nom et et on sent quand même que voilà il y a une tendance Luba et oh ah merci mon frère et si vous remarquez bien c'est que c'est pas ce n'est pas n'importe quel Luba vous avez le Luba et le Lulua en fait c'est également c'est le même peuple simplement pour des raisons XY en fait en termes de de langue en fait ben il y a des prononcations qui sont différentes mais c'est le même peuple mais la plupart de 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 Congolaise actuelle ce sont des Luba de Lubilange Luba de Lubilange en fait c'est Luba du Casseur Oriental dont Félix est issu il est de Kabea Kamwanga il est Kabea Kamwanga de ce coin là c'est un hasard c'est juste un hasard non c'est vrai c'est vraiment un hasard moi je pense que moi je pense que c'est c'est Macron qui quand il est arrivé il les a placés voilà exactement voilà et 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 d'ailleurs c'est c'est pour ça c'est moi j'apprécie votre chaîne parce que vous mettez le doigt dessus c'est que et et c'est là que vous comprenez le mindset des Luba un Luba qui soutient et ça j'ai fait j'ai vraiment fait l'analyse les Luba qui soutiennent Félix ce sont des Luba de Lubilange du Casseur Oriental et d'ailleurs par rapport aux élections je vous fais une parenthèse le gars qui est à la tête de la de la commission électorale indépendante c'est également un Luba de Luba de Luba Lange tout est verrouillé tout est verrouillé et puis et puis le gars il est tellement intelligent il est tellement intelligent c'est que donc l'enrôlement des électeurs au niveau du Kassaï il a gonflé le chiffre non tu vas dire il l'aurait gonflé il l'aurait non il l'a pas il l'aurait il l'a gonflé sinon maintenant il y a des documents il a gonflé le chiffre mais tellement intelligent c'est qu'il a oublié qu'il y avait auparavant des élections la réalité te revient parce que je te préviens que là-bas le gars il fait je crois il fait plus de 2 mètres il pèse je sais pas combien il rappelle à Macron donc voilà donc tu vois un peu la configuration c'est que actuellement donc l'armée du moins les officiers et les personnes qui gèrent la maison militaire c'est que de l'ouba ce sont eux qui gèrent tout ce qui est achat d'armes parce que je viens d'apprendre récemment aussi que voilà la RDC négocie l'achat de comment dirais-je des soukhoïs pas des soukhoïs en fait c'est pas des soukhoïs c'est des avions des rafales chinois voilà merci des rafales chinois si c'est chinois c'est pas rafales puisque rafales c'est français ah mais je sais pas c'est moi je connais pas moi je sais pas je suis pas c'est russe les M166 américains en tout cas c'est des avions chinois non non c'est des chinois en fait j'ai oublié le nom exact j'ai oublié le nom et c'est la maison militaire en fait qui négocie les contrats et dans la maison et dans la maison militaire c'est qu'il y ait de l'ouba de l'oubilange donc ce sont des proches ce sont des cousins et ainsi de suite voilà c'est vraiment mais Derek quand Kabila quittait le pouvoir on nous avait dit qu'enfin le dictateur est parti enfin le Congo enfin celui-là le tribalisme enfin la démocratie enfin la paix je comprends pas moi pourquoi ça a pas marché ah ça a pas marché parce que écoute moi personnellement sincèrement quand tu fais la lecture du régime de Mobutu tu fais la lecture du régime de Kabila père et Kabila fils et tu prends celui du régime de Félix c'est du copier-coller voilà c'est-à-dire que peut-être à l'exception de Kabila fils mais le fond reste le même c'est-à-dire que c'est toujours en fait des gens du même terreau qui sont autour du président et c'est une demi-vérité en fait ça concerne l'armée peut-être mais les politiciens qui sont autour de lui ne sont pas de son ethnie obligatoirement et c'est ce que Kabila faisait aussi oui mais non c'est que tu dis une chose Mugami c'est important tu dis une chose c'est que oui oui il y a une chose que tu oublies c'est que regarde bien il faut quand même bien qu'on se le dise non mais je te rappelle que Jean-Pierre Bemba est le nouveau ministre de la défense oui mais ça c'est c'est purement mais c'est purement stratégique Mugami tu le sais très bien tu le sais en plus c'est stratégique le fait qu'il y ait qu'il y ait Bemba qu'il y ait qu'il y ait Vital Kamere voilà c'est purement stratégique mais au niveau des institutions je parle tu prends la cour la cour non mais les gars faisons simple il y a il y a des postes clés qui t'assurent ton survie ta survie au pouvoir et ça tu essayes de voilà trouver les hommes qu'il faut c'est à dire c'est ce qui est important d'ailleurs parfois tu peux même ça dépend de la situation de l'armée tu peux même laisser le poste de ministre de défense si tu tiens une garde présidentielle qui est totalement fidèle à Kizar pardon de te couper pardon de te couper pardon tu prends par exemple le cas du ministère de la défense mais non c'est Bemba mais avant c'était comment s'appelle encore ce monsieur Kabanda mais Kabanda c'était il fait part de la famille de la famille du je crois c'est l'oncle si je ne me trompe pas c'est l'oncle de la femme de Félix oui mais je veux dire dans cette ingénierie tu peux même t'amuser quand tu vois que l'armée générale entre guillemets ou l'armée nationale entre guillemets n'est pas on va dire efficace efficace pour te capter le machin le pouvoir tu peux même laisser ça pour des questions de jeu politique et par contre avoir une deuxième armée dans l'armée qui est la garde présidentielle et qui est équipée différemment qui est entraînée différemment etc ce sont des choses qui s'organisent et puis après bien évidemment quand tu veux jouer le jeu démocratique il y a des postes clés la CNI la commission électorale nationale exactement la cour constitutionnelle qui va valider et c'est de suite le ministère de la justice c'est un voilà non excusez-moi de vous couper mais ça c'est pas propre aux africains je veux dire je dis de manière demain on vous donne n'importe quel pays les gars au poste clé vous mettez qui vous mettez pas des gaps vous mettez les gaps il y a des sociétés il y a des pays pardon ça par contre Lionel c'est important de préciser c'est que nous nous sommes en Afrique je parle beaucoup de pays peut-être pas tous mais beaucoup de pays sont des pays en construction de nations et donc l'armée n'est pas encore forcément une armée totalement nationale en étant une espèce de gardien de la constitution de je sais pas quoi c'est quoi la différence c'est qu'aujourd'hui par exemple quand un un président français débarque bon il peut choisir un chef d'état-major parce que ceci cela machin mais à la base la plupart des gens de l'armée ils ne tripatouillent pas dans tous les sens parce que là où ça se passe vous êtes en train de comparer si c'est ça le point de Lionel on arrête tout de suite non non la profilo ça fait 2-3 mois je n'étais pas entendu parler toujours tu m'attaques écoute le point avant de m'attaquer non non pas de comparer de la France arrête on n'est pas en 500 on n'est pas en 500 avec Persagentorix c'est la grande différence la grande différence c'est que quand on dit un truc 10 secondes je veux juste dire la petite différence c'est quand on met sa bande en pouvoir en Europe ce n'est pas forcément les gens de son village Sarkozy il est venu il met Guéant il met Squarsini qui est un force il met des gens de partout alors qu'en général en Afrique on met les gens de ses fidèles c'est fidèles son village pendant l'évasion rebelle Arminius Germanicus ah mais c'est pas ça voilà quand ça se faisait en Europe parce que les africains faisaient le truc mais je veux dire quand tu prends le pouvoir en France Papa Bongo a raison tu vas pas forcément mettre les mecs de ton village mais tu vas mettre les mecs que tu connais depuis longtemps peu importe si les mecs d'autre mais Lionel ça c'est la preuve que tu ne suis pas la chaîne tu ne sais pas qu'il n'y a plus une transition de race vers société Lionel n'est pas concentré Lionel tu ne suis pas assez la chaîne Lionel laissez-le laissez-le je suis là plus souvent que toi tu me dis je suis pas la chaîne c'est un truc qu'on a expliqué plusieurs fois sur la chaîne la différence fondamentale est l'universel et le clanique l'afrophilo c'est toi qui ne suis pas écoute bien ce que je dis j'ai bien compris qu'en Afrique c'est différent parce que le mec va mettre des incompétents peu importe s'ils viennent de son village ou de son clan ça j'ai compris mais le principe est le même c'est qu'il met toujours des mecs non c'est pas ça Lionel alors dis-moi je t'écoute non ce n'est pas que ça il y a une histoire de compétence derrière il y a une histoire de légitimité il y a une histoire de représentativité parce que la question de la légitimité est énorme parce que tout ce que ça implique derrière tu n'imagines pas ce que ça implique derrière mais bien sûr que je l'imagine c'est pour ça que je te dis que tu imagines un pays il y a 200 ethnies dans une seule école il y a peut-être il y a plein de clans et il y a seulement un seul clon qui monopolise des postes clés sur un pays de 200 ethnies dont chacun des ethnies a plein de clans il y a un vrai problème de légitimité mais c'est ce que je t'explique les gens sont au pouvoir pas parce qu'ils sont légitimes parce qu'ils connaissent le mec c'est tout non parce qu'ils sont du clan du mec c'est pas du clan du mec pas parce qu'ils le connaissent non quand je veux dire ils le connaissent c'est que comme ils sont du même clan peu importe leur légitimité leur savoir-faire leur mérite ils sont au pouvoir parce qu'ils ont grandi avec lui ils sont de son clan c'est ce que je suis en train de dire en Europe c'est pas comme ça dans les pays développés ça se passe pas comme ça mais c'est ce que je suis en train de dire à un degré moindre parce qu'en Europe c'est pas comme ça mais je veux dire les gens qui sont non 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 c'est pas une question de la différence de la société c'est ça qui commence à c'est ça qui change parce qu'en fait ce changement là on est quasiment de quelque chose qui est de l'ordre de la comment dire de la corrélation de la croissance chez Darwin c'est à dire que quand un point change il change carrément la nature de la société auquel tu vas avoir tu vas faire face par la suite c'est ça le changement qui passe d'une lecture ethnique ou raciale ou clanique de la société vers une lecture de classe ou de réseau etc c'est autre chose c'est pas totalement la même chose parce que les implications derrière c'est ce que je vous dis je vous dis qu'en Europe la scène les gars vous avez quelque chose contre moi je vous dis que c'est pas non ne sois pas sucé quand c'est toi et tu es au mot c'est quand c'est la profilo ça passe pas parce que je sais qu'il a une forme il y a il y a tour et qui attend depuis je sais pas combien de temps laissons-le rapidement exprimer quand même son point de vue sinon il va s'endormir comme tour et il dort non je suis encore éveillé mais je suis de dormir bref j'ai oublié ce que je voulais attendre bonsoir bonsoir moi je suis la chaîne depuis pour le coup pas depuis le début parce que je vous ai connus sur la chaîne comme beaucoup d'ailleurs depuis vite mais je ne savais même pas que vous aviez une chaîne mais c'est peut-être il y a un an ou deux ans de cela je ne me rappelle plus vraiment j'ai vu en recommandation votre chaîne comme par exemple je lui ai dit mais lui là il a une chaîne en fait je suis allé voir et j'ai vu qu'il y avait vraiment beaucoup beaucoup de live que j'essaie de récupérer et c'est vraiment très intéressant franchement je vais vous dire que s'il pourrait avoir plus de personnes comme vous sur internet on va dire le game africain où on parle de développement etc parce que franchement moi on va dire que déjà je suis relativement jeune vous l'avez remarqué avec moi d'autos je vais faire le cadre mais en peu de temps j'ai vraiment fait un gros travail de remise en question parce qu'au début j'étais plus dans la panoplie bon vous savez c'est la France le démon voilà on se déresponsabilise le plus possible c'est le français enfin bref je ne vais pas reprendre ce débat là maintenant on s'est grillé hein non non c'était une parenthèse pardon je m'excuse tu me dis un frère retourné bref certains diraient que tu es devenu un aliéné totalement aliéné bref bon vous voyez la panoplie de base de l'Afrique qui suivent surtout des activistes du net qui passent leur temps à répéter les mêmes choses encore et encore et encore ça te laisse dans cette zone de confort où tu sais que bon de toute façon c'est l'autre le responsable toi tu es juste la victime tu as l'excuse que tu peux ressortir à chaque fois et bon j'ai commencé à suivre d'autres types de contenu comme par exemple la chaîne de Philippe bon vous savez comment il est il est très cru dans ses dires là ça commence à te faire un peu prendre conscience mais je pense que je suis venu un peu trop de rentrer dans ce mindset un peu trop on va dire ultra libéral mais disons que je commençais à chercher un peu plus des raisons voir à la racine la société africaine les réels problèmes quand vous discutez sur cette chaîne là et vraiment j'apprends beaucoup et d'ailleurs aujourd'hui je viens à peine d'acheter votre livre d'ouvrage et d'être donné j'espère qu'il va arriver et donc voilà mon introduction était vraiment long mais bon c'est pour vous dire vraiment merci pour tout ce que vous faites sur internet et j'espère que vous allez continuer donc vous avez parlé de beaucoup de sujets déjà le fait qu'on a fait qu'on ne vit pas dans une société d'avoir mais on met surtout on va dire la moralité la moralité surtout quand ça nous arrange sur un pied d'estal je voudrais faire un exemple je crois que j'étais direct qui a parlé tout à l'heure d'inondation il y a exactement la même chose qui se passe à Côte d'Ivoire moi je suis originaire de Côte d'Ivoire c'est d'ailleurs la deuxième fois que j'étais revenu je ne sais pas si qui se rappelle il y a des quartiers dans les quartiers populaires où il y a des constructions et anarchiques qui sont faites où chaque année il y a des inondations là-bas à chaque fois que l'État parle l'État essaie de créer ces maisons-là bon c'est vrai que d'un côté aussi il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas relongées donc c'est pas un plus beau de voir des personnes comme ça dans la rue des enfants étudiés enfin sous la pluie bref mais on dit oui mais c'est pas normal le thème ils sont méchants pourquoi ils font ça mais à chaque fois qu'il y a des constructions là-bas et qu'il y a des pluies en Côte d'Ivoire il y a énormément de pluies pendant les saisons les pluies il y a des inondations il y a des morts et quand on casse ces maisons on va dire non ils sont méchants ou encore les constructions qui se font sans permis récemment l'État en a cassé plusieurs on va dire non mais ça c'est l'investissement des gens il y a des millions qui sont mis dans ces maisons là pourquoi ils cassent mais c'est soit ces l'hommes inobles encore qui tombent parce qu'il n'y a pas des études qui ont été menées auparavant je ne suis pas vraiment un expert du domaine de la construction mais je crois qu'il y a des études pour étudier les sols pour voir si c'est vraiment une bonne zone qu'il faut construire pour avoir un permis etc il n'y a rien qui est fait reprend le maçon du quartier nous devons courir quelques personnes là-bas j'ai fait un live sur l'immobilier en Côte d'Ivoire parce que je travaillais dans l'immobilier il y avait un jeune agent immobiliste il est vraiment très intéressant et il paraît que Abidjan est une des capitales mondiales où il y a le plus de constructions sans permis ça ne m'étonne même pas honnêtement je ne sais pas si c'est vrai je te demandais ça je ne sais pas je n'ai pas vraiment ce que je me racine mais ça ne m'étonnerait même pas parce que quand on voit le nombre d'immeubles qui s'écroulent chaque année à Abidjan c'est vraiment incroyable alors qu'on croirait qu'on vit dans une zone fismique alors que ce n'est absolument pas le cas à chaque fois il y a des immeubles qui s'effondrent parfois il y a des morts parfois il n'y en a pas mais je vois que apparemment l'État commence à gérer un peu les dossiers parce que récemment il y a de cette chose qu'il y a de cette chose qu'il y a fait il est tard on parle des choses dures vas-y vas-y tour tu peux me mettre dans les problèmes là tu fais ça non non mais c'est vrai moi je suis un jeune dure quand je sens ça comme ça les gars ils vont me classer direct quoi je suis pas les fameux les fameux bagnamboulengue c'est pas le sujet d'ailleurs pardon pardon moi mon arrière grand-mère maternelle était une soudanaise laissez tout réfinir s'il vous plaît voilà les gars les gars et du côté de mon père ma grand-mère était l'Équateur mais je suis un Congolais Derek trouve maintenant des origines soudanaises le mec c'était l'Équateur le mec c'était l'Équateur le mec il est fûté non Bougambi Bougambi signifie projet dans plusieurs langues de l'Afrique de l'Est les Bougambis sont au Nord Kivu en Ouganda au Rwanda et beaucoup au Kenya tu vois maintenant je ne sais pas si je suis une identique en fait mon nom Kabouya tu le retrouves non seulement en RDC plus on va dire au Kassai mais tu as également des Kabouya en Ouganda au Rwanda aussi au Rwanda aussi mais il n'y a pas le Rwanda ils ont tous contourné le Rwanda mais non au Rwanda il y a les Kabouya le mec il s'est attrapé parce qu'il était un milicien un milicien qui ne s'est pas attrapé il s'appelait Kabouya au Rwanda ah oui possible non possible 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 ouais papa Bougoua a raison vous êtes on reviendra après à la fin ah les gars ah les gars non Touré j'ai perdu depuis qu'est-ce que tu parlais des nations en Côte d'Ivoire des nations construisent de manière anarchique voilà donc bon tout ça pour dire que bon c'est vrai que l'Afrique on ne prend pas forcément des décisions en fonction de la rationalité mais on va surtout rester dans l'émotion de voilà pour ne pas voilà on ne veut pas être méchant voilà pour dire terre à terre voilà si tu ne peux pas dire si d'une certaine manière on va te dire que tu es méchant donc il ne faut pas le faire bref et qu'est-ce qu'on dit on dit aussi l'adage dit aussi que l'enfer n'est pas avec de bonnes intentions et c'est ça c'est vrai parce que moi par exemple moi actuellement je suis un Italien donc je suis étudiant je viens de venir avoir de mon comment on appelle déjà ma licence en sciences informatiques d'ailleurs je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans le domaine de la technologie dans la diaspora ça me fait plaisir de voir ça moi je suis arrivé en Italie quand j'avais genre 12 ans donc on va dire que j'ai eu un oeil bon contrairement à beaucoup de personnes j'ai interagi beaucoup avec les Italiens il y a eu beaucoup de bains on va dire mais j'ai pu observer leur société on va dire que ce que tu disais tout à l'heure les problèmes de timidité etc je ne dis pas que quand je suis venu ici ma personnalité a changé mais d'une certaine manière un peu oui parce que c'est le même discours où l'Africain il y a certains problèmes qu'il ne va pas forcément avoir ou qu'il ne va pas forcément comprendre par exemple il y a beaucoup d'Africains qui quand tu vas aller parler de dépression ils vont te dire c'est quoi c'est un peu de blanc là-bas mais pourtant il y a énormément de suicides chez nous bref quand on pour en venir au discours il y a la bourgeoisie africaine ne forme pas ses jeunes d'une certaine manière mais moi je dirais qu'il y a plusieurs explications à cela déjà en retournant sur les discours de l'école moi aussi j'étais dans une école où il y avait deux systèmes le système national et le système français ça c'était avant d'arriver en Europe moi j'étais dans une école nationale mais c'était une école avec quand même beaucoup de personnes c'était de plusieurs classes sociales différentes on va dire il y avait vraiment des gens qui venaient des familles aisées aussi et c'est plus ou moins la même chose que ce que vous avez dit où il y a certains objets surtout les marques bon pour moi ma génération c'était surtout les vals les all-stars etc qui t'aient glorifié parce que quand tu passes ton temps sur le canal plus tu vois les publicités des produits occidentaux les mantonales les machines les iphone les gens se disent ah c'est ça qui est bon alors donc pour les gens vont plus se focaliser là dessus surtout que tu es l'argent ou pas mais ceux qui vont avoir l'argent vont réussir à avoir ces produits là ce qui fait que bon au final les parents ils sont pas vraiment moi j'ai pu fréquenter des personnes qui venaient pour quand même des pas vous et vous des parents ne sont pas forcément là pas qu'ils s'occupent pas de leurs enfants mais il n'y a pas beaucoup de discussion entre eux comme Derek a dit qu'il a des débats avec son papa il parle avec son papa mais il y en a ils sont vraiment un peu blessés à eux-mêmes bon ils vont ils vont faire le nécessaire pour les responsabilités des parents mais ça s'arrête là parfois ça va être un peu je n'ai pas dit des enfants gâtis mais ils vont leur faire plaisir parce qu'ils parlent là mais ça s'arrête là après les enfants eux tout ce qu'ils vont les interactions qu'ils vont avoir c'est avec les amis donc quand tu es dans un milieu où ton ami il ne sait pas grand chose le niveau de connaissance qu'il a c'est plus ou moins le même que toi tu vas passer ton temps à faire comme Elric a dit coller la petite ou je ne sais pas enfin traîner dans la marque vous voyez ce que je veux dire donc bon tout ça ça fait que au final le résultat il s'explique d'une certaine manière après bon qu'est-ce que je voulais dire encore excusez-moi mais j'ai complètement non non il n'y a pas de soucis il n'y a pas tout à l'heure quand tu as parlé de la dépréation par exemple il y a beaucoup de gens qui font les fiers qui se machin etc mais je dis écoute va à Abidjan va à Yopougon va dans certains coins tu fermes tous les makis tu dis pendant quelque temps il n'y a pas de makis il n'y a pas de soirée Zouglou ici et là les dépressions vont apparaître c'est juste parce que les gens trouvent d'autres moyens de se distraire tout le temps qui disent et qui croient qu'il n'y a pas de machin si il y a ça tu vois en Afrique centrale la plupart des bars je crois que c'est le contraire si tu fermes les makis les gars vont devenir dépressifs oui c'est ce que je dis c'est ce que je dis tu peux dire tu fermes tu vois en Afrique centrale tu fermes tous les bars à bière les machins etc même tu vas dans les petits cabarets à un samou tu fermes tout ça tu vas voir que ça va apparaître la dépression va apparaître c'est juste parce que les gens se détournent quelque chose dans d'autres trucs c'est surtout le coup d'état que tu vas prendre dans la gueule c'est ça ah bah oui ça je te dis ça je te dis même une population qui n'a plus la bière qui n'a plus tout ça pour se distraire ils vont commencer à réfléchir peut-être le début vous pensez que vous gagnez jusqu'au coup d'état franchement de quoi ? moi je te demande je n'ai pas dit coup d'état mais je veux dire ça peut commencer les gens peuvent ils peuvent commencer à avoir des troubles sociaux parce que c'est un peu comme c'est de l'endorsine on va dire c'est de la morsine ça endore un peu les gens si vraiment il n'y a plus d'alcool il n'y a plus rien à faire ah les gars peuvent commencer à réfléchir à leurs conditions sociales il faut même le niveau de contrôle social élevé pour faire ça parce que moi je ne sais pas vous mais le bantou est un expert en création de quoi ? c'est pas possible oui on va faire le vin de palme 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 les gars vous rigolez vous rigolez mais je vous promets que si la France était blanc les parcelles vous me dire de BIP c'est un métaphysicien or quand tu te balances dans la métaphysique tu peux te perdre dans tout l'univers il n'y a rien qui te rappelle donc il n'y a rien qui te rappelle à la réalité tu peux t'envoler totalement il n'y a pas de soucis donc voilà vous avez bien vu la vidéo du philosophe du prémus le mec le mec sur un plan prémus il part en délire pendant trois ou quatre minutes tout seul donc vous imaginez bien les gars c'est à mon tour j'ai deux questions à vous poser alors déjà je pense que l'afro-philo avec ce que tu viens de dire on sait très bien que si tu étais blanc tu aurais eu des graves problèmes avec l'extrême gauche parce que tu dis des trucs franchement des fois l'afro-philo c'est marrant mais c'est dangereux quand même mais ça me fait rire même moi-même j'ai du panel franchement des fois tu limites l'afro-philo on se demande si c'est pas un infiltré lui aussi franchement moi-même je me pose des questions de ma infiltré sur sa propre chaîne bien sûr ce que je voulais dire les gars alors moi j'ai déjà fait les stations pour vos trois ans j'ai suivi beaucoup de live et tout j'aime bien ce que vous faites par contre alors j'ai plusieurs questions est-ce que vous allez parce que moi c'est un truc que je me demande si vous allez le faire je pense que ça peut être intéressant inviter des gens des autres chaînes qui n'ont pas forcément votre vision africaine afin de débattre avec eux non pas forcément pour les convaincre mais pour tout pour confronter la vision de l'Afrique que vous avez je te montre Lionel toutes les invitations que j'envoie et que les gens ne répondent pas non je te demande moi je ne sais pas si je te comprends ah bah si moi j'invite tout le monde mais il y en a qui ne répondent pas et après certains vont aller peut-être pleurer dans leur coin mais les gens ne reviennent pas bon bah après si les gens ne reviennent pas on peut rien faire mais moi je ne savais pas que tu le faisais ça et deuxième chose au niveau de live parce qu'il y a de live que vous aviez dit que vous alliez faire et je pense qu'ils sont intéressants c'était le live sur l'industrialisation de l'Afrique vous deviez faire une deuxième édition on l'attend toujours ok je note il y avait aussi un live bon celui-là j'avais rien d'y penser c'était un live on avait commencé sur la chaîne de Philippe mais on avait fini ici je crois faut-il avoir une vision court-termiste ou plutôt une vision à long terme pour le développement africain ok et surtout et surtout un vrai live alors je sais que il y avait déjà eu un live sur ça mais vraiment pour parler de ce que c'est que le panafricanisme parce qu'il faut bien expliquer quelqu'un qui a quitté l'Afrique volontairement ne peut pas être un panafricain parce que le panafricanisme c'est tout le contraire ce sont des gens qui ont été sortis d'Afrique des anciens esclaves ou descendants d'esclaves qui veulent y retourner mais les gens qui l'ont quitté volontairement forcément c'est tout le contraire d'un panafricain oui mais Lionel je veux dire déjà on a fait des Afrofilo a fait un travail de résumé synthétique sur les évolutions les différentes phases etc et c'est tout au début tout au début ce sont des lives ce sont des machins qui sont pas très longues non mais je les ai vus le problème c'est que je pense que ce sont des lives je crois que je ne sais pas si t'es déjà là Chris il n'y avait que l'Afrofilo à ce moment là non c'était que des vidéos des petites capsules de quelques minutes non mais je pense que je voudrais faire c'est pour ça que je pense qu'il faut faire un live dessus parce que beaucoup de gens se revendiquent qu'ils émettent pan-africanistes alors que le mec il vient de faire une demande de logement à Paris encore oui mais on a fait un autre live sur l'échec du pan-africanisme mais on s'était plus focus sur les pères des indépendances où on évoquait les trucs qui n'ont pas fonctionné etc mais c'est un vieux live donc maintenant peut-être que si on refait un live on va encore apporter plus d'éléments parce qu'au début on mettait juste on abordait juste le minimum parce qu'on ne savait pas trop si aller trop dans les détails ça va saouler les gens ou pas etc donc c'était des ajustements au début qu'on faisait voilà donc si oui on peut refaire un live là-dessus rapidement la question que je me pose est-ce que c'est nécessaire parce que le pan-africanisme c'est comme je ne sais pas moi le catholicisme à la base après ça s'est divisé vous avez eu le protestantisme orthodoxe l'église orthodoxe etc et moi je vois ça comme ça à la base il y avait le pan-africanisme à cause carré et après chacun a pris son chemin c'est le problème des concepts trop des concepts valises c'est que finalement on met tout dedans oui c'est ça tu peux l'aborder d'un point de vue culturel tu peux l'aborder d'un point de vue plus politique tu peux l'aborder etc aujourd'hui le pan-africanisme et tu au moins ça veut dire au fond dans la plupart des africains pan-africanisme ça veut dire le bien des noirs c'est ce qu'ils entendent par pan-africanisme c'est celui qui veut le bien des noirs je veux le bien des noirs je veux qu'on soit unis dans ce cas là le monde entier est pan-africanisme parce que je pense pas qu'il y ait des gens qui veulent forcément le mal des noirs ah non mais si dans leur conception du monde le reste du monde veut le mal des noirs c'est la base d'ailleurs de la réflexion et ensuite le pan-africanisme annonce nous on veut être ensemble et ensemble on veut notre bien donc tu peux arriver même sans avoir aucune il y a des noirs qui font la guerre quand tu regardes le Rwanda et le Congo lesquels sont pan-africains dans les deux parce qu'ils se font la guerre donc excellente réflexion Lionel les africains disent c'est pour le pan-africain c'est l'homme qu'il faut pour l'Afrique il tient 10 millions de personnes il fait 30 ans il aime l'Afrique c'est là qu'il y a 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 des couacs parce que mais là justement là il y a la petite retournelle c'est là qu'on dit oui mais ces gens là sont manipulés par l'Occident l'Occident voilà mais sinon aujourd'hui aujourd'hui quand quelqu'un il vient et dit je suis pan-africain les gens ne savent pas exactement la plupart des gens donc pas l'Une, Krumah ou quoi que ce soit pan-africain ça veut dire je suis gentil je t'aime je suis un africain non c'est pas bon goûté c'est mauvais tu vas sur tiktok tu vas voir des noirs qui se présentent pan-africain il ne peut pas te définir le terme tout ce qu'il sait c'est que pan-africain ça veut dire j'ai vu récemment avec les histoires en Tunisie des gars qui ont dit il faut aller défendre les noirs en Tunisie on est pan-africain bah pourquoi j'arrive pas à comprendre le nom de pan-africain et aller sauver les frères en Tunisie c'est juste pour le pan-africain pan-africain ça veut dire ça veut même pas dire arabe ça veut dire les noirs en général il ne veut même pas les arabes dedans je te parle du coma des mortels non c'est vrai que si tu dis d'ailleurs et tu es au moins ça serait peut-être une idée comme ça ça serait peut-être intéressant je n'ai pas lu encore le livre de de Kemi Seba bah lui justement défend bec et ongle le pan-africainisme voilà c'est très idéaliste si vous êtes si vous êtes si vous êtes si vous mettez jusqu'à 250 ou bien 1000 likes bah je vais peut-être faire une revue sur le livre si vous voulez allez likez likez tu l'as lu bah moi je lis tous les je lis tous les livres qui me passent sous la main donc je peux vous faire mon revue Kemi Seba attends c'est mon tour je finis bien je te vous prie je finis bien Kemi Seba on peut le critiquer comme on veut parce qu'il est critiquable il a des défauts et des qualités comme toute personne mais au moins lui au moins il a fait la démarche de repartir après le reste je ne sais pas je ne le suis pas assez pour savoir ce qu'il dit mais je sais que c'est le héros de beaucoup de monde mais après je ne le suis pas assez donc je ne vais pas pouvoir dire du bien ou du mal par contre aussi une chose l'Afro Fido et Chiomo et même les autres personnes du planel mais je parle d'abord à ces deux là parce que c'est eux qui ont cette chaîne en fait quand je vous entends parler je pense que vous avez vous comprenez très bien c'est quoi la nature d'un peuple et j'ai l'impression que dans beaucoup de débats les gens ignorent la nature des peuples quand ils veulent le changer en fait quand vous parlez des bars tout ça et tout moi je pense que les Africains c'est un peuple comme les autres avec des défauts et des qualités mais pensez-vous qu'il y ait un leader ou un événement ou quelque chose qui puisse profondément changer un traumatisme parce que je pense que les traumatismes aussi font ça peuvent profondément changer la nature d'un peuple où non c'est pas possible et ça sera comme ça de vitame éternelle j'ai une question à te poser Lionel j'ai une question à poser à Lionel en termes de traumatisme qu'est-ce que tu veux en rajouter ? non mais attendez attendez les gars attendez en termes de traumatisme Lionel qu'est-ce que tu veux encore ajouter ? moi je te pose une question après je vais pas la profilo moi je suis un élève ici je pose des questions après je vous laisse parler bon Lionel c'est une question c'est une question rhétorique non non elle est pas rhétorique ma question c'est pensez-vous qu'il puisse avoir un événement oui non mais j'avais compris mais la mienne c'est vraiment pensez-vous qu'il peut y avoir un homme ou une femme peu importe un leader ou un événement qui puisse profondément changer la nature des peuples ou sinon c'est parce que Lionel Lionel toi t'es des îles et dans les Caraïbes par exemple bah vous n'êtes pas en train de vous comment dire comment comment je vais je vais je vais expliquer je participe je participe non je participe à des lits les Antillais on s'est fait embrouiller l'autre fois par une dame qui venait du Bénin parce qu'on était des traites les Antillais il fallait qu'on retourne au Bénin moi je rentre pas dans ces machins là parce que bon sinon d'autant plus qu'elle elle vient du Bénin et vous dit ça moi ça me fait rigoler parce que s'il y a bien des gens qui vous ont envoyé en masse dans ces machins ça vient beaucoup du Bénin aussi non 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 tu peux pas dire ça non tu peux dire ça tu peux pas dire ça tu peux pas dire ça non tu peux pas dire ça c'est vrai c'est impossible Chris non non ce sont des frères non ce sont des frères quoi c'est plus nous sommes les ancêtres de l'humanité non non je ne fais personne de l'humanité non Lionel c'est vrai vous rentrez dans la moterie Lionel c'est vous c'est pas aussi un bichet il y a une magnifique c'est un bichet non Lionel c'est sous couverture non mais Lionel tu as vu l'afro philo en blanc oublie les bêtises de afro je te réponds par exemple en marque je prends par exemple la Martinique moi je suis de la Martinique donc je connais bien ok d'accord en Martinique il n'y a pas des gens qui vont dire nous nous sommes des bas forts de France qui vont attaquer je ne sais pas la bas Sainte-Marie ou les bas ça n'existe pas c'est quoi le clon c'est Martinique c'est quoi ton clon non il n'y a pas de clon en Martinique tu es Martinique vous savez à qui il faut que je me suis passé ça veut dire ça veut dire que vous 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 êtes recomposé ce sont des gens qui se sont dépouillés d'un certain nombre de choses et vous vous êtes recomposé sur cette base là c'est parti d'un malheur de tout ça mais vous vous êtes donc ça veut dire quoi ça montre donc que les gens n'ont pas une espèce d'essence fondamentale que l'histoire et le parcours la trajectoire historique ne peut pas influencer donc c'est ça l'idée c'est que vous pouvez avoir peut-être des caractéristiques des phénotypes d'ordre biologique etc mais votre intériorité peut être altérée sur le long terme par l'histoire par les événements etc sinon si on veut continuer avec cette espèce d'essence fantasmagorique pourquoi les gens qui vivent aujourd'hui dans les capitales habillants etc pourquoi ils ne sont pas si d'essence ils sont censés manger comme au village à la main pourquoi ils ne sont pas restés bloqués pourquoi ils sont capables quand même de manger avec des fourchettes ou je ne sais pas quoi etc je descends à ce niveau très trivial pour te montrer non mais je descends à ce niveau très trivial tu veux dire qu'au village il n'y avait pas de fourchettes et de cuillères non mais non mais les gars c'est le fourchette de l'humanité c'est pas très sympa vous nous avez vu ce que je veux dire par là c'est que quoi c'est que les modes de vie sont transformés par l'histoire qui rencontre les gens aujourd'hui les français sont incapables de ne pas boire du café le matin ou je ne sais pas quoi c'est l'histoire qui les a traversés ça avant ils n'avaient pas pris les bateaux pour aller au coin du monde dans les pays chauds ils ne buvaient pas ça ils se contentaient de leur lait de vache du périgueux je ne sais pas de dordogne de machin et voilà mais donc maintenant ils sont baladés jusqu'en Amérique du Sud ils ramènent du café des machin et ils s'adaptent donc ça veut dire quoi ça veut dire que l'histoire influence toujours les êtres humains certes il y a certains éléments qui restent parce que ça relève de la biologie telle que le phénotype etc et qui évoluent à des échelles tellement éloignées long que ça ne se voit même pas sur quelques générations ou bien sur l'histoire à vue d'hommes mais pour le reste un certain nombre de comportements évoluent s'adaptent ça change sont influencés par l'histoire etc je crois ce que tu veux dire mais tu vois par exemple moi alors j'ai 38 ans mais je parle avec ma grand-mère et j'ai connu mon arrière-grand-mère et aux Antilles à l'époque quand j'étais pas né mais il y a de cela peut-être 50-60 même peut-être 100 ans les gens se définissaient encore beaucoup par leur couleur de peau parce qu'on a une histoire il y a eu beaucoup de colorisme à l'époque aux Antilles mais c'est normal parce que ça c'est une je finis je finis l'histoire ça fait partie de l'histoire mais c'est quelque chose qui a complètement disparu aujourd'hui aujourd'hui tu es Martinique ou tu ne l'es pas c'est tout il y a des gens plus foncés plus clairs bien sûr dans notre société la société est comme ça mais c'est quelque chose qui a complètement disparu mais c'était quelque chose de très ancré chez les gens et le temps a fait que ça disparaisse est-ce que tu penses que la culture clanique ou l'histoire de clan de ceci de cela peuvent disparaître en Afrique ou non c'est impossible ça a démarré chez les Irlandais le mot même clan même c'est un mot irlandais etc ça ne veut pas dire que ça n'évolue pas ça évolue ça change aujourd'hui je te dis quand tu prends par exemple certains clans ou tribus ou peuples on peut dire en Afrique ne sont pas en réalité des peuples qui étaient toujours là depuis la nuit des temps ou quoi que ce soit il y en a qui sont les croisements de deux peuples de trois peuples etc tu peux aller chez les toutes couleurs au Sénégal c'est clairement des mélanges entre les Wolofs et les Arbolards est-ce que je peux dire au mot etc est-ce que je peux dire au mot enfin il faut quand même préciser que l'Afrique est un continent et le seul continent qui est profondément traditionnel nous sommes quand même les aînés de l'humanité et nous sommes les profonds de notre tradition depuis les origines donc on ne peut pas changer comme ça et devenir dans un processus occidental à la matérialisation de l'humanité c'est impossible moi ce que je me dis c'est moi non attends toujours le séjour le séjour d'un bout de bois dans l'eau ne le transforme pas en caillemar voilà à la poubelle parmenide à la poubelle thalès à la poubelle voilà il y a des gens qui veulent me demander quelque chose dans le clavardage il y a des gens qui veulent me demander quelque chose je ne sais pas c'est quoi exactement est-ce que vous pouvez voir la question il faut demander à Lyonnais mais je ne sais pas de quoi il parle l'esprit noir c'est un truc sur les Antilles qui veulent me demander là il est en train de dire c'est vraiment son esprit qui a pris le contrôle l'esprit noir physique c'est l'esprit qui prend le contrôle là là on est dans en fait c'est problématique que tu te définisses comme martiniquais déjà donc c'est déjà une forme attends ma mère est née en Martinique ma grand-mère est née en Martinique mon arrière-grand-mère est née en Martinique sa mère à elle est née en Martinique pareil du côté de mon père tu veux que je me définisse comme breton il faut que je me définisse comme français tout le monde va se définir comme breton se définit comme breton mais en gros il est français oui mais mes ancêtres sont français ma mère ma grand-mère mon arrière-grand-mère il s'est défini les ancêtres sont gaulois pour répondre à la question pour répondre à la question de Lionel sur le clanisme moi je pense qu'il y a une seule solution je ne pense pas qu'on puisse faire autrement en tout cas dans les pays africains pour moi il n'y a que le métissage entre ethnies parce que tant que les ethnies restent des blocs séparés sans métissage à chaque fois qu'il y aura de la calorie à se partager de l'argent à se partager des ressources etc ça va créer la compétition et d'ailleurs c'est un truc qu'on voit il y a très peu de pays où on peut voir ça mais le Gabon on a quand même la chance de voir ça comme le Gabon c'est un petit pays où la moitié de la population la moitié de la population vit dans une seule ville avec à peu près toutes les ethniques qui sont dans la capitale d'Ibreville on arrive déjà peut-être aujourd'hui à la troisième génération de gens qui sont mélangés c'est-à-dire il y a beaucoup de gens qui ont trois ethnies ou même quatre ethnies qui viennent du nord du sud de l'est du pays et qui aussi ont oublié totalement les langues de ces ethnies donc ils ne sont que francophones il y a des gens à l'Ibreville là ils ont 30 ans ils ne savent parler que français et ils ont en eux voilà ils sont aliénés ils ont en eux deux, trois ethnies différentes ces gens-là c'est les moins tribalistes en fait finalement ça marche c'est normal qu'ils ne sont pas tribalistes donc tu défendes qui ? quand tu es aliéné les africains deviennent des aliénés ok de toute façon je crois que vous me connaissez un peu moi je rêve de l'alignation l'alignation suprême et totale je suis avec qui là ce soir je ne suis pas je vais le sortir de ce panel parce que là je crois que c'est quelque chose qui sera beaucoup plus facile pour les petits pays comme le Cabron effectivement le Ronda le Bondi les pays géants avec trop d'ethnies ça reste un peu compliqué mais je suis quelqu'un sur le fond si les gens se métissent énormément il n'y aura plus de clan à défendre c'est pas bien du tout ce qu'il dit c'est vrai mais ça reste un tabou dans les sociétés aussi parce que mais c'est quoi dans le tabou les gens t'es noir chez moi on peut pas se marier noir c'est pas une identité noir c'est pas une culture non mais je sais très bien mais ce que je veux dire c'est que toi visiblement tu es gabonais si tu rencontres une autre gabonaise belle qui te plaît mais elle vient d'une autre partie du pays franchement empêcher deux gabonais qui s'aiment de se marier quand même c'est même deux moi je dirais même empêcher deux êtres humains qui s'aiment de se marier oui non non je suis d'accord avec toi deux êtres humains déjà c'est chaud mais en plus deux gabonais tu peux encore chercher du détail t'as rien à faire de ta vie quand même si deux gabonais veulent se marier ça te plaît pas il faut se marier entre frères et soeurs comme ça t'es sûr qu'ils sont dans la même étude non mais vous êtes un peu trop sévère parce que avant c'était quand même pire parce que moi je me souviens mon père racontait que voilà quoi à l'époque quand lui devait rencontrer ma mère voilà les deux sont du Nord Kivu mais voilà les parents disaient mais pourquoi deux ethnies différentes ils sont loin ça a changé aujourd'hui les deux sont du Nord Kivu mais quand un vient dans la famille de l'autre on dit mais vous êtes de Kivu voilà c'était un épaule c'était un épaule mais non c'est ça c'est bon c'est même un épaule je veux dire tu es homo tu es fatigué Mugambi Mugambi non mais parce qu'on est on est à plus de 5h40 5h40 de live les gars moi je viens d'arriver mais je vais juste poser une question à Mugambi Mugambi je veux bien que tu te dises je comprends ce que tu veux dire mais ce que disait Papa Bongo c'est que regarde un jeune homme gabonais qui rencontre une jeune femme gabonaise si ces gens là rencontrent des difficultés à se marier je veux dire les gens ont vraiment je sais pas c'est vraiment en fait ils font que ralentir le processus de la nouvelle société de se construire parce que si ces deux gabonais je parle même pas de métissage là en tout cas moi parce qu'il y en a qui disait non au métissage mais je parle pas de métissage je parle de deux gabonais qui s'aiment si les gens Lionel j'ai une question enfin tes prises de position m'étonnent toujours mais déjà Lionel les gens ont des traditions Lionel Lionel vous parlez tous les deux vous parlez tous les deux vous attendez bon vas-y vas-y à fond non je dis il y a des traditions qui existent il y a des traditions qui existent l'ondogamie l'ondogamie dans des je sais ce que c'est que l'ondogamie ça existe non mais déjà Lionel dans le temps plus ça a l'air de s'atténuer et c'est ce qu'on observe en Afrique depuis 60 ans et puis c'est tout avant que c'était dans les années 80 il y a eu des couples qui ont eu du mal à se marier aujourd'hui c'est un peu facile il y a quelqu'un qui dit les Guadeloupéens Martiniquais et Haitien ne font qu'à franchement je vais te dire une chose je n'ai jamais entendu de ma vie j'ai 38 ans un Guadeloupéen Martiniquais une personne Guadeloupéen une personne Martiniquais qui veulent se marier et leur famille dise non pour ces raisons-là je veux dire c'est pas parce que ça existe dans une société comme la société gabonaise parce que ça existe aussi aux Antilles on a des sociétés qui ont des points communs mais qui ont aussi des différences et le mariage entre Guadeloupéen et Martiniquais se fait sans l'ombre d'un problème on sait d'où on vient on est tous des descendants d'esclaves des afro-descendants et puis voilà Lionel est-ce que le mariage s'est fait vraiment beaucoup d'abord parce que là tu es dans un autre sujet et comme tu as dit on est à 5h52 live non 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 Lionel parce que là Lionel tu dois lire un livre qui s'appelle c'est un livre de Kluskar comment il s'appelle le livre c'est quoi chronique de l'amour fou de quoi ah oui 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 c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça oui voilà Lionel tu dois lire ça tu cherches Michel Kluskar tu tapes l'amour fou ça doit être chronique de l'amour fou traité de l'amour fou il parle de quoi dis-moi traité de l'amour fou ça parle de toutes ces questions tu vas voir c'est très intéressant moi je ne trouve pas cette question intéressante je la trouve grave que deux personnes gabonaises tu vas t'aider à comprendre et tu ne le trouveras plus grave tu vas t'aider à comprendre là bon écoute Lionel il y a eu une amélioration je crois que la légalisation des questions LGBT c'est récent là tu dis deux gars bonnets qui s'aiment bon il y a un souci non un gabonais un gabonais un gabonais deux gars en fait je vais te répondre je vais te répondre pourquoi pourquoi ça avait un sens que deux gabonais à l'époque de nos parents et de nos grands-parents ça avait un sens d'interdire ça c'est simple c'est parce qu'en fait un gabonais ça ne voulait rien dire ça ne voulait rien dire en 1960 un gabonais ça ne veut rien dire je suis d'accord mais ça je le comprends ça je le comprends toi tu viens lui dire ah je suis gabonais comme toi je vais épouser ta fille lui il voit que tu es enfant un batéké et un divin c'est ce qu'il voit et c'est maintenant qu'on a conscience d'être gabonais avec le temps que ça commence à se jouer il est gabonais comme moi on vit ensemble depuis 70 ans tu vois papa Bongo il m'a expliqué là j'ai compris clairement d'ailleurs moi je vais juste conclure je vais juste conclure là je vais partir parce qu'il se fait très tard je vais juste conclure sur un célèbre discours de Léon Bas que papa Bongo connait sûrement tout gabonais a dépassé ne rigolez pas ne rigolez pas les gars il fait une nouvelle invitation laissez-le ne rigolez pas vas-y à profiler ou refaire tu as tué tout gabonais a dépatré chaque matin chaque matin j'avais un collègue qui débarquait en disant au bureau j'étais bien tout gabonais a dépatré les gars les gars soleil je crois que tout le monde n'était pas sort de la chaîne mais là on a tout tout on a tout tout mais c'est grand moi je pense avec le temps quand même c'est quelque chose qui va disparaître parce que comme papa Bongo l'a dit c'est maintenant que les gens commencent à prendre conscience qu'ils ont une nationalité en fait parce que comme en Afrique des malades ils font pas uniquement deux personnes dans deux familles qu'une famille d'une famille à avoir ça c'est ça c'est quand même ça c'est quand même c'est tout à l'heure je vous parlais des Africains qui ont trop confiance individuellement on a trop confiance collectivement collectivement la confiance est brin balle ça c'est vraiment une phrase remplie de confiance de certitude de nos jours le mariage interethnique ou on ne sait pas mais de nos jours le mariage interethnique ne cause aucun problème c'est même ça peut causer un petit peu de problèmes ou je ne sais pas non de nos jours le mariage interethnique sur la planète le groupe il a vérifié il a fait anthropolo il a fait de temps il a fait tout je pense qu'il parle entre ethnies africaines après le problème des gens aussi c'est que oui mais tu parles de combien je prends le tchat tu as 200 ethnies tu prends le Cameroun tu as 200 ethnies tu parles d'où de quel pays de quelle zone géographique spécifiquement tu rigoles ou quoi mais je pense qu'il se trompe je pense par exemple parce que je vois sur tiktok en ce moment je ne sais pas ce qu'il y a il y a une vague de live raciste ah voilà là on est on est aligné Axel là voilà tu précises ton machin la précision c'est le début de la science et on voit que par exemple les mariages parce que moi j'ai grandi dans une banlieue les africains chrétiens et les africains musulmans ne se marient pas beaucoup entre eux je ne dis pas que ça n'arrive pas ça arrive très peu c'est compliqué c'est encore plus compliqué Lionel moi j'ai bien compliqué mais ça c'est pas que chez les africains c'est en général Lionel en général c'est vrai je suis d'accord avec toi mais non Lionel tu as de mauvaise foi ils se marient il suffit simplement que le chrétien se convertisse voilà tu vas arriver là on va te demander d'abord est-ce que tu es musulman voilà exactement non non ce que j'observais c'était pas du tout ça après je comprends que vous faites du second degré mais moi ce que j'ai observé c'est que les pays comme le Sénégal le Mali la Mauritanie se marient plutôt avec des gens du Maghreb plus qu'avec des Congolais ou des Cameroulais là où j'ai vécu je ne dis pas que ce n'est pas une généralité mais à partir du moment où le Congolais ou le Gabonais acceptent de se convertir on se marie il n'y a pas de soucis donc ils se marient il suffit juste en fait que la personne se convertisse en fait après si le mec il a envie de se convertir après moi je ne me mêle pas je sais pas qu'est-ce que je te dise ben voilà ben voilà il y avait Axel dans les commentaires qui disait au Gabon le mariage inter-ethnique ne pose plus de problèmes ouais je suis d'accord je n'ai pas dit l'inverse peut-être il a mal compris ce que j'ai dit avec les générations d'aujourd'hui on va dire les moins de 25 ans les moins de 30 ans on a passé ce cap c'est vrai et moi je pense que c'est dû à cette illicité qu'on a vécu forcée un peu parce que tous dans la même ville tous dans les mêmes quartiers dans les mêmes classes et puis même nos parents se sont déjà métissés ben là c'est fini le mec il va venir dire j'aime pas tel et tini et tout de nos jours ça va vraiment paraître stupide mais dans les années 70-80 c'était encore chaud il y avait il y avait des gens qui disaient je n'épouse pas je ne vais pas répéter les mots ici c'était violent et Papa Bongo tu penses que ça s'est fait parce que le Gabon c'est un pays qui a une petite petite population ou c'est l'urbanisation de manière générale c'est l'urbanisation surtout la moitié de la population vit dans une seule ville et même on peut dire qu'il y a encore 25% qui sont dans les autres villes et dans ces villes là les gens se sont déplacés en fait les gens sont sortis de leur province massivement pour aller vers Libreville la capitale les ports gentils la capitale pétrolière économique donc on a vécu moi-même quand j'étais petit je vivais entouré de toutes les études c'est juste les 4 maisons voisines il y avait tout Gabon en miniature quand tu vis comme ça et surtout qu'on n'a pas de grosses différences par exemple tout le monde est chrétien tout le monde est bantou il y a déjà un socle commun tout le monde parle des langues bantou le miroir et donc c'est très facile de commencer à se métisser sans qu'il y ait de gros problèmes culturels voilà si on vivait dans le même pays par exemple avec des Libyens imaginons qu'au Gabon il y avait des Libyens voilà ils étaient là je pense que le métissage serait plus compliqué différence religieuse différence culturelle voilà le miroir sahélien du Gabon serait Dakar parce que Dakar est une ville très le Sénégal est très urbanisé autour de Dakar également quasiment je crois mais le Gabon c'est encore plus parce que le Gabon c'est quasiment la moitié de la population je crois qu'à Dakar c'est peut-être le un tiers où on se rapproche du un tiers de la population autour de Dakar et donc très urbanisé aussi avec également en miroir du Gabon tout le monde est musulman en miroir du Gabon il y a en gros trois grandes ethnies on va dire grosso modo bon après il y a ici et là mais on peut les résumer à trois grandes familles et donc du coup finalement petit à petit les gens se connaissent s'habituent etc donc les relations sont moins fracturées par exemple que ce qu'on peut trouver dans d'autres pays il y a des pays où les ethnies ne se croisent même pas ils sont à l'autre bout du pays chacun ils ont leur ville leur grande capitale régionale chacune chacune ils ont des langues différentes des fois des religions différentes et là c'est compliqué c'est dur de passer ce tribalisme à ce moment là moi je pense que la religion a beaucoup de un gros poids dans ce problème ah oui c'est énorme la religion regarde le nigérien regarde le nigérien le nigérien le nigérien une fracture nord sud qui est claire oui c'est en deux temps parce que dans un premier temps ça peut unifier des groupes qui sont de même confession mais dans un deuxième temps ça les oppose totalement à des groupes qui sont du coup plus de même machin donc c'est en deux temps mais la fracture qu'il y a au nigérien on la voit clairement la fracture nord sud avec les musulmans mais j'ai l'impression alors peut-être que je me trompe s'il y a des Ivoiriens ils pourront dire mais j'ai l'impression que cette fracture elle est beaucoup moins marquée en Côte d'Ivoire alors qu'il y a une grosse population mais parce que là tu es à la confrontation de deux choses d'abord parce que entre guillemets au niveau de la Côte d'Ivoire il y a on va dire il y a bien sûr la partie nord etc. et la partie sud mais je veux dire les différences sont moindres entre populations parce qu'il y a quand même des interpénétrations par exemple si tu prends l'ouest de la Côte d'Ivoire chez les Bétés un peu au-dessus chez les Bétés on rentre aussi dans le monde mandé avec les les gourous les gourous voilà les gourous la zone gourou machin etc. donc on commence à s'interpénétrer parce que quand tu touches le monde en réalité gourou mandé tu touches également via le Mali le même monde entre guillemets Bambara et qui va se retrouver dans le monde malinqué au nord donc et ce qui descend de la haute volta avec la partie on va dire faire que c'est dougou tout ça qui descend comme ça machin c'est la partie voltaïque et cette partie voltaïque tu la retrouves aussi en contact avec le monde Baole, Ani etc. machin à un moment donné quand tu remontes donc finalement c'est quand même plus interpénétré que la coupure qui s'observe au Nigeria avec les peuples du nord qui en fait ont occupé les hauts plateaux où on élevait qui sont éleveurs en plus et qui occupent les hauts plateaux et le delta qui est une vallée qui descend au sud où on est occupé par des peuples agriculteurs etc. Donc les modes de production sont différents les mentalités sont différentes et les religions qui sont venues se superposer dessus sont différentes et la lune Pour rajouter un truc sur la Côte d'Ivoire c'est que malgré tout malgré ce que tu viens de dire il y a quand même eu quasiment deux guerres sur ce qui se sont jouées sur cette structure et d'ailleurs quand tu regardes les élections en Côte d'Ivoire tu regardes la carte des résultats et tu regardes la carte tu as pour Côte d'Ivoire en religion tu regardes la carte et tu regardes Côte d'Ivoire en résultats je suis désolé ça se ressemble quasiment à tout mais c'est pour ça que je dis malgré ça parce qu'en Côte d'Ivoire malgré la moindre distance culturelle etc. il y a encore ça donc tu prends la Côte d'Ivoire tu extrémises encore plus et tu as le Nigeria tu extrémises encore plus tu as le Tchad tu extrémises encore plus le Soudan le Soudan c'est le Soudan c'est le Soudan c'est le Soudan c'est le Soudan parce que le Soudan c'est clairement parce que quand quand tu arrives au Tchad déjà c'est une fracture de pseudo-race parce que ça commence à être métissé avec des Arabes en pleuise etc. tout ce que tu veux plus la religion plus le désert et la forêt au sud plus l'agriculture la pastoralité etc. donc tu vois bien les fractures maintenant quand tu arrives au Soudan là c'est clair la division elle est raciale confessionnelle territoriale en termes d'environnement de mode de production etc. de tout un tas de choses donc ça voilà ça ne pouvait que finir par c'est fait mais le Soudan n'aurait jamais dû être un seul et même pays de toute manière je pense que ça a été ben voilà ben à peine ils ont eu l'indépendance dans les années 60 je crois que deux ans après la guerre commence direct ben voilà tout de suite les gars du sud les noirs au sud ils ont passé la rébellion parce que vivre dans le même pays que tes anciens bourreaux ben voilà donc tu as vu en Martinique avec les béquets tu vois on va t'apprendre comment ça se passe 10 heures de live on va conclure et puis on a fait des dégrés justement une parenthèse sur la Côte d'Ivoire parce que moi j'ai fait la Côte d'Ivoire et j'ai vécu longtemps et en 2000 lorsqu'il y avait la crise politique du politico-militaire j'ai vu le président actuel bon je suis obligé de dire ce que moi j'ai vu le président actuel lorsqu'il n'arrivait pas à être président lui il est passé dans les médias pour dire voilà quoi on ne veut pas me laisser être président parce que je suis musulman et ça a pété ouais Ouattara il a dit ça il n'a pas parlé oui non je ne sais pas je demande il a dit ça moi j'étais habituant moi j'ai lu le journal j'ai dit pas n'importe quoi parce que bon encore d'Ivoire avec vous avez une histoire qui a eu comme quoi les gens disent beaucoup de choses après tu dis aussi il y a quelqu'un qui dit les béquets ne sont pas aussi nombreux que les noirs les gens n'ont pas besoin d'être nombreux quand ils détiennent le pouvoir économique d'une région ça ne vous a pas besoin d'être beaucoup on dit l'union fait la force mais c'est surtout l'union d'effort qui fait la force c'est surtout et autre chose c'est à dire que dans un petit groupe bien organisé est plus efficace qu'une masse qui a du mal à s'organiser aussi et une masse a souvent du mal à s'organiser ben voilà et un groupe un groupe qui est un petit groupe qui a les moyens en plus ah ben là c'est le top c'est ce qu'il y a de plus efficace en termes d'organisation c'est pour ça que les gens ne comprennent pas les gens parfois débarquent dans un pays ils disent je ne comprends pas pourquoi ces petits groupes ils ne sont que 2% ils contrôlent non mais justement franchement quand j'entends des gens dire ça je me dis mais après quand j'ai un enfant un petit jeune moi j'ai des cousins ils ont 18-19 ans ils n'ont pas trop de notion de ces choses mais quand tu vois un adulte grand il a des cheveux blancs il commence à avoir une calvitie et il ne comprend toujours pas les mécanismes de pouvoir tu te dis mais putain en plus il a des enfants le mec s'est reproduit et il ne comprend pas des bases comme ça mais franchement des fois je me dis c'est bien le cas en tout cas Ichéomo bon anniversaire pour vos 3 ans les gars je ne suis pas resté longtemps mais au moins vous m'avez fait rire ce soir merci merci il faut bien de temps en temps rire un peu parce que le tout c'est pas d'être sérieux H24 il faut arrêter aussi donc merci à vous d'être passé merci à chacun de vous c'est quoi le prochain live Ichéomo c'est quoi le sujet j'ai noté plusieurs sujets dont vous avez parlé je vais voir avec Afro et la régie faites-le les samedis soir les samedis soir c'est simple vous commencez à déplacer vos lives c'est chiant oui mais samedis soir c'était bien le rendez-vous du samedis soir les gars ne déplacez pas oui à un moment donné on a déplacé parce que c'est pour les contraintes d'Afro et puis là on remet vous avez des petits à gérer le samedis soir c'est ça la vérité non non il faut demander à Afro l'Afro c'est un père de famille non ? c'est un homme mari oui c'est toi bon les gars bon courage merci pour votre passage merci à tout le monde et salut le 4 likez avant de partir bien évidemment et je vous dis à bientôt pour notre live bonne soirée bonne soirée à chacun bonne soirée merci à tout le monde merci à tout le monde Merci.